Bonsoir John, salut Mohamed, il y a le mec qui commence son podcast, bonsoir John, comment tu vas ? Très bien et toi ? Je suis ultra content de te recevoir sur l'émission Vrai de Vrai, on va parler ensemble pendant au minimum 3h, 3h30, le temps de ta garde à vue, j'ai un film demi-heure en plus sur le minimum par rapport à ce qu'on a dit Tu reprends mes phrases déjà, ça commence Ça commence déjà, bah celles ou pas celles, à un moment donné, soit on l'est soit on ne l'est pas Ultra content de te recevoir parce que moi comme je te l'ai dit en off, client de Aircall dès 2018, donc j'ai pu voir un peu quelques éléments dont on va reparler juste après Mais avant de commencer cette émission ensemble, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire qui tu es, John ? Alors je suis Jonathan Angulov, j'ai 35 ans, bon on est en 2022, on verra si les gens regardent le podcast plus tard à quel âge j'aurai à ce moment-là Je suis un des fondateurs d'Aircall, on a commencé Aircall en fin 2013, début 2014 avec comme ambition de révolutionner la téléphonie d'entreprise Et donc de dématérialiser le téléphone classique que tout le monde connaît, qui est posé sur un bureau et de le rendre 100% cloud Et donc c'est une app qui est sur les ordinateurs des collaborateurs et sur les applications mobiles de ces mêmes collaborateurs Et Aircall va s'intégrer à l'ensemble des outils que les entreprises utilisent déjà Mais donc l'intérêt c'est de créer un outil simple qui permet aux entreprises de pouvoir passer leurs appels, les recevoir également Donc dans le cas de call center, appel sortant ou appel entrant, mais aussi la téléphonie traditionnelle Et que tout ça communique avec tous les outils métiers des entreprises Donc ça c'est une de mes casquettes, qui est ma casquette du lundi au vendredi de 8h du matin à minuit je dirais Et après j'ai ma casquette du week-end, qui est ma casquette de l'immobilier, qui est ma deuxième passion Et où j'ai créé un fonds d'investissement, une foncière avec un de mes associés et un de mes meilleurs amis Mon meilleur ami même je dirais, Gaïtan, que je salue à chaque fois, c'est important Dans l'immobilier où on a, c'est une mini foncière où il y a un hôtel, plusieurs hôtels qui arrivent Des immeubles d'habitation, des immeubles de bureaux et plein d'autres choses comme ça On va en reparler justement de ces investissements immobiliers, de comment est-ce que tu places tes sous Où est-ce que t'es né toi John ? A Paris dans le 16ème, chez les riches Clinique de la muette, tiens comme la fille de Sarkozy Bon après j'ai pas eu la même enfance qu'elle, mais on y viendra après A Paris dans le 16ème, ma mère est une immigrée bulgare, quittait la Bulgarie à 18 ans, elle a fui le communisme Elle arrivait en France un petit peu plus tard, elle a fait un petit stop en Italie et est venue en France à 20 ans Et donc elle s'est installée à Paris et donc moi j'ai grandi dans le 15ème arrondissement Rue Saint-Charles Qui est l'endroit où vraiment j'ai fait toute mon enfance Et voilà, est-ce que je dois attaquer tout de suite dans le dur ou non, on s'arrête là ? On va parler un peu plus de ce côté féminin Un vrai Parisien quoi, je suis un vrai Parisien Comme il en reste assez peu en fait finalement, soit ils partent, soit ils disparaissent Toi t'es encore là ? Toujours là, amoureux de Paris de A à Z T'es en voiture ? Alors, j'ai les deux Ça commence tout de suite J'ai les deux J'ai les deux J'ai voiture parce que je suis passionné de voiture Donc j'ai toujours une voiture Récemment, j'ai craqué pour un scooter J'ai honte, je peux pas en parler là C'est le scooter, le BMW C1 Ouais, le tout petit là Non, non, qui a le toit Ah ok, d'accord Genre année 2000 Qui est exceptionnel parce qu'en fait, qui pleuve, qui vente, qui neige Il est incroyable Mes potes vont se foutre de moi Parce que déjà, ils me disent tous, mais qu'est-ce que t'as acheté ça ? Ça, ça coûte plus rien Parce qu'en fait Je me parlais du dernier BMW qui vient de sortir Non, 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 moi c'est à l'économie Je l'ai acheté, je l'ai acheté 1500 euros C'est mon scooter de boulot T'es protégé, double ceinturé La pluie, il te touche pas C'est une voiture à deux roues en fait C'est une voiture à deux roues C'est exceptionnel, je l'appelle le tapis volant quoi Là, je fais une grosse pluie de la BMW Mais vraiment, il est top Il coûte pas cher Et puis en plus, je suis arrête de le passer en électrique Donc c'est canon J'ai une voiture à deux roues Et donc je profite Mais donc j'ai les deux Pour les week-ends C'est l'enfer ce qu'elle nous fait La Dame Hidalgo Si on la reçoit sur le média Peut-être qu'on pourra lui poser la question Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Je fais exprès Toi, de ton côté, est-ce que t'as des frères et soeurs ? Non, fils unique Ok, mon fils unique Et c'était comment du coup Ton parcours scolaire en tant que fils unique ? Parce que je pense que t'as dû te manger Surtout que tu m'as dit maman bulgare Donc t'as dû te manger une petite pression à l'école ? Ouais, alors c'est un peu chaotique Mon parcours scolaire Mais en fait Donc maman bulgare Donc j'ai pas parlé de mon père Évidemment parce que je le connais pas Je suis né de père inconnu Parce que ma mère a fait un déni de grossesse De presque huit mois Ce qui est extrêmement rare Donc j'ai jamais su qu'il était mon père Et donc pas de papa Mais j'ai découvert après Il y a quelques années Mes origines du coup Donc Tu as fait le test Ouais, le test ADN Donc j'ai découvert que j'étais libanais Ça m'a fait tout drôle Parce que Alors j'ai plein de copains libanais J'adore le Liban Mais je connais rien du Liban Donc du jour au lendemain Tu dois dire aux gens que t'es libanais Ça fait un peu bizarre Parce qu'en fait j'ai l'impression du coup De changer d'identité C'est particulier Et donc si on reste sur ma maman Ouais, maman bulgare Donc qui parlait jamais bien français Qui avait un fort accent Donc j'ai dû toujours me débrouiller un petit peu seul Pour les études Et personne pour me coacher Ma mère avait pas vraiment fait d'études Donc c'est vrai que j'ai dû me débrouiller Donc j'ai fait ma scolarité Jusqu'à mes 12 ans, 13 ans à peu près À Paris Et après donc Ma maman gagne bien sa vie Jusqu'à à peu près mes 12-13 ans Et ma vie a basculé à 13 ans Où ma mère a tout perdu S'est fait se croquer Et quand je dis tout C'est vraiment tout Puis après les impôts lui sont tombés dessus Puisque Ma maman n'avait pas été très Regardante sur la manière de payer ses impôts Avec son entreprise Elle avait une agence de mannequinat à l'époque Donc elle a travaillé Elle était entrepreneuse C'est ça Et je crois qu'elle a oublié un peu de payer Une partie des impôts qu'elle aurait dû Et un matin Après avoir tout perdu Quelques mois plus tôt Les impôts viennent Les huissiers Tout ça Ils viennent tout saisir Prendre tout ce que ma mère a Et moi inclus Et donc à 13 ans Je me retrouve Pour la première fois Placé en famille d'accueil En banlieue parisienne Et donc là Je passe du petit gosse Du 15ème Ayant été à l'école Un peu dans le 16ème Que dans les écoles privées A J'ai plus rien Je suis en famille d'accueil Dans une cité Et je me retrouve en ZEP Donc zone d'éducation prioritaire Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Donc c'est les collèges On va dire Dits un petit peu chauds Dans les zones un peu chaudes T'étais où ? J'étais à Suissier-en-Brie Dans un premier temps Et après Je suis parti au lycée Donc à 14 ans À Savigny-sur-Ranche Dans le 91 Et donc c'est vrai Que c'est un changement De paradigme à ce moment là Je suis toujours un élève Assez moyen Et je redouble ma troisième À ce moment là Parce qu'en fait J'étais dans une école privée Hors contrat Et puis avec les changements D'école Le passage en famille d'accueil On me dit En fait il faut que tu redoubles Parce que pour passer en sous-contrat Donc sous-contrat C'est dans le public C'est compliqué etc Et donc je me retrouve À redoubler ma troisième Donc dans la ZEP Et je suis un élève moyen J'ai entre 11 et 12 de moyenne Je me débrouille toujours C'était team premier rang Ou team fond de classe Ouais plutôt team premier rang Toujours team premier rang Mais que les profs veulent Au dernier rang Parce que c'est la team premier rang Qui papote avec tout le monde Qui est un peu insolent Qui discute un peu trop Mais qui a des notes correctes Donc pas d'avertissement de travail Toujours des avertissements de conduite Chaque trimestre C'était important de l'avoir Et là le virage De la famille d'accueil Il est particulier Parce qu'en fait je passe de Une vie qui est assez simple Où j'ai ma chambre Et j'ai même mon petit salon J'appelais ça Chez ma mère On avait un 85 mètres carrés Donc on vivait assez bien Mais j'avais mon petit salon Où je regardais la télé J'avais ma chambre J'ai une chambre plus ou moins partagée J'ai plus d'intimité Je dois me débrouiller seul Je reviens voir ma mère Une fois toutes les deux semaines Quand je reviens Je peux plus dormir à l'appartement Ou je dois repartir dans le salon Parce qu'elle loue les chambres Pour pouvoir subvenir à ses besoins Parce que ma mère à ce moment là N'a plus un centime de revenu On est en 2004-2005 A ce moment là Et donc ma vie change un petit peu Il y a des moments très difficiles On pourrait y revenir après Des moments qui m'ont marqué Des moments qui aujourd'hui Font ma personnalité Et qui font ce que je suis Tu peux partager là-dessus ? Bien sûr J'ai des exemples Mais tu vois En fait toute ma personnalité Aujourd'hui peut s'expliquer Un petit peu par mon passé Il y a des choses bêtes Mais je finis toujours mes assiettes Parce qu'à une époque Je mangeais pas à ma faim Au début de la famille d'accueil C'est des gens Un petit peu Classe moyenne inférieure Qui te nourrissent Avec les sous Que l'état leur donne Et pas toujours Beaucoup d'argent Et donc Je mangeais pas à ma faim Donc T'accumules un moment Un truc où moi Je finissais les assiettes De mes copains Au collège Au collège Je finissais tout le monde J'allais toujours me lever Je disais Est-ce que je peux avoir du rab Et encore aujourd'hui Il y a quelques années Je le fais plus chez Aircall Mais je le faisais Il y a encore quelques années Chez Aircall Il y a 3-4 ans Et tous mes premiers salariés D'Aircall Témoigneront Je finissais leurs assiettes J'ai un truc C'est que je mange beaucoup J'ai besoin de manger Et j'ai cette peur de manquer Qui me gardera Qui me tiendra toute ma vie Donc ça c'est un exemple Parmi tant d'autres Mais il y a plein d'autres exemples Le fait que je sens Tous mes vêtements Avant de les mettre J'ai besoin de sentir Qu'ils sentent le propre Parce qu'à l'époque Mes vêtements On ne sentait pas toujours le propre Ils sentaient l'humidité La saleté Et plein de choses comme ça Que j'ai accumulé La peur de tout perdre On pourra y revenir après Ma mère avait tout Et du jour au lendemain Elle a tout perdu Donc c'est un truc Qui m'anime vachement Qui est de dire J'ai beau avancer dans ma vie Et réussir certaines choses Est-ce que demain Tout peut s'arrêter Et j'ai toujours cette impression Que tout peut s'arrêter Donc je bac ma vie En permanence Sur tout peut s'arrêter demain Est-ce que je suis prêt A ce que tout s'arrête Et de tout perdre Et on peut continuer Indéfiniment comme ça Tiens t'as résumé Le pourquoi Est-ce que nous On s'adresse En fait On donne une importance A cette partie de l'épisode Parce que tout le temps Quand on demande Pourquoi est-ce que Vous vous attaquez pas A la partie business Tout de suite On leur dit En fait La personne Qui gère le business Elle vient En fait Elle a été créée Durant son enfance Ah ouais ouais C'est impressionnant Le temps qu'on passe ici Ça permet tout simplement D'expliquer Bah justement Les choix Que t'as fait Sur le reste De ta vie De ta carrière De ce que t'as pu faire après Ouais bien sûr Mais en fait Ce qui est fou C'est que je m'en suis rendu compte Au fur et à mesure du temps Pendant des années J'avais honte De mon passé Je le cachais Ou je le mentionnais pas Ou je le remixais Et avec les années En fait J'ai appris à l'accepter A me dire En fait Je pense que c'est ce qui a fait ma force C'est ce qui a fait Où je suis Et puis encore une fois Voilà Élève moyen Et pourtant Je m'en suis tiré En prenant un virage à gauche Un virage à droite J'ai fini à l'ESCP Et j'étais pas du tout prédestiné Pour ce genre d'école J'ai pas fait de prépa J'étais pas de prédestiné A tout ça Et je pense que moi Le message que j'essaye de passer C'est que En fait La France C'est le plus beau pays du monde C'est le plus beau pays du monde Parce qu'on a des bourses L'école est gratuite Dans certains cas Si l'école est pas gratuite Qui est le cas des écoles de commerce On peut faire des crédits étudiants L'État bac Les crédits étudiants L'État nous aide On a vraiment de la chance D'être dans un pays comme ça Et moi je remercie tous les jours L'État Parce qu'aujourd'hui Je considère avoir réussi Grâce à l'État français aussi Parce qu'ils m'ont aidé Ils m'ont donné une bourse Au moment où j'en avais besoin J'avais les APL Au moment où j'en avais besoin Et moi le message Que j'essaye de transmettre Aux jeunes générations Et aux personnes défavorisées Parce que moi j'ai grandi Dans ce monde défavorisé Enfin j'ai grandi dans le monde favorisé Puis après dans le monde défavorisé A partir de 13 ans Même si mes copains d'enfance Mes vrais copains d'enfance C'était des gens Qui étaient défavorisés Parce que mine de rien Je pense que je me suis toujours Sentie proche aussi de ça Et parce qu'une maman immigrée Qui parle pas bien français Bah finalement en fait Je suis plus attiré Par les gens comme moi Qui sont des fils d'immigrés Et donc j'ai vécu ça toujours Et ce que je veux donner A cette génération C'est de dire En fait tout est faisable Il y a des pays Où c'est pas faisable En France c'est faisable Mais il y a une chose C'est à la force du poignet À la force du travail Et de dédier sa vie A ça Tout en essayant de dédier Sa vie évidemment A autre chose Il faut pas se tuer au travail Même si je trouve Que c'est un peu ce qu'on a fait Ces dernières années Avec mes associés Mais je le fais toujours Avec une passion Il faut aimer ce qu'on fait Et le faire avec amour Et à partir de là Tout est possible Et on peut rater une fois On peut rater deux fois Mais on ratera pas toute sa vie Si on est passionné Par ce qu'on fait Et finalement Aujourd'hui je suis là Je me rends compte Que j'ai beaucoup de chance Dans ce que j'ai fait Pris les bonnes décisions J'ai fait les bons virages Mais J'aurais pu aussi Ne pas être là Et donc Je remercie quelque part Ma bonne étoile Qui a pas toujours été là Puisque bon La famille d'accueil Le décès de ma mère Après on pourra en parler Je suis seul Pas de frère Pas de soeur Pas de mère Pas de père Plus personne finalement Donc aujourd'hui je décède Mon argent va à l'état D'ailleurs je vais plutôt Le donner à des associations Et je me suis engagé A ma mort A ne rien Pratiquement rien Léguer à mes enfants Et plutôt le léguer A des associations En tout cas Pour aider les autres Mais aujourd'hui Ce que j'aime donner Comme message C'est Oui on n'est pas tous Sous la même étoile Tu vois Je référence toujours A cette A cette musique De De I am Moi qui résonne toujours Dans ma tête On n'est pas nés sous la même étoile Mais c'est pas grave en fait Parce qu'en tout cas On est tous avec un cerveau Et on est tous avec Un potentiel Et son potentiel Il reste juste à être développé Et je pense que On n'a pas besoin d'être Le plus intelligent Ou le mieux formé Pour réussir Il faut juste travailler Plus que les autres Et c'est toujours Ce que je me suis dit Si tu travailles plus que les autres Tu réussiras mathématiquement Plus que les autres Même en étant moins bon Que les autres Alors à l'école Ça se démontrait un peu moins Et puis d'ailleurs Je ne travaillais pas beaucoup A l'école Donc j'étais moyen Je travaillais Moyennement Donc j'étais moyen Tu savais ce que tu voulais faire Vu que tu as redoublé Ta troisième Tu avais le choix entre Général et Bac Pro Je pense que tu avais ça aussi A l'époque Ah bah non Moi on m'a orienté Ok T'es en famille d'accueil T'as une assistante sociale Tu vas pas en Bac Général Et donc Bac Techno Ouais bien sûr Bac Techno C'était quel bac ? STT à l'époque Ça s'appelle STG maintenant Ok Donc qui est d'ailleurs Une assez bonne formation Parce qu'en fait Ça te prépare vachement À l'entreprenariat On parle beaucoup De seuil de rentabilité On fait des calculs Beaucoup autour De la rentabilité D'une entreprise Et beaucoup de juridique Donc c'était assez intéressant En vrai Et je fais un bac STT Donc en gros Je suis seconde Général Et puis après on me dit Non mais voilà Tu viens d'une ZEP Il faut comprendre Il vaut mieux Que tu t'orientes Vers une première technologie Que tu seras plus à l'aise Etc Moi je suis naïf Et puis en vrai Aucun regret Avec le passé Même si ça m'a Couté beaucoup 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 De Beaucoup au fil Des années De mes études Parce que L'étiquette STT Elle est pas top Et Et puis finalement Tu vois J'ai fait mes études Passé les étapes Pas toujours Par la voie royale Même jamais par la voie royale Mais de toute façon Je suis pas né dans la voie royale Donc je pense que je suis pas fait Pour passer les étapes Par la voie royale Je suis fait pour passer les étapes De manière non Traditionnelle Et ça me va très bien Et je pense que je suis pas traditionnel Ni dans ma vie Ni dans ce que je représente Ni dans mon physique D'ailleurs Je pense Voilà Je suis un espèce de grand brin frisé Très bronzé Pas traditionnel quoi Et ça me fait plaisir C'est ma différence Tu vois Pendant des années J'avais honte de ma différence Même une époque Je lissais mes cheveux Tu vois Parce que j'avais honte D'être un frisé Frisage et tout Ouais J'avais honte J'étais pas comme les autres quoi Puis on me le faisait savoir en plus Tu vois Mes premiers stages J'en attends tes cheveux là Faudrait les couper un peu Tu fais trop Non on s'arrête à cette phrase là quoi Un petit peu trop Moi je suis là Bon ouais Enfin mes cheveux Ouais Je peux me raser la tête quoi Mais c'est pas moi quoi J'aime bien avoir les cheveux longs Ça me plaît quoi Donc j'ai lissé mes cheveux De mes 18 à mes 30 ans à peu près Parce que je voulais ressembler à monsieur tout le monde Et arrêter d'être jugé sur mon physique Qui est un peu particulier Et tu vois Tout ça ça va avec s'accepter S'accepter soi-même Accepter ce qu'on est Et en faire une force en fait Et à un moment Quand t'as compris ça Y'a plus rien qui peut t'arrêter C'est juste toi qui peux t'arrêter C'est deux beaux messages là Qui passent depuis tout à l'heure Désolé là je suis parti en monologue Avec ton petit sous-titre Non mais c'est C'est ultra Encore une fois Ça justifie encore le fait qu'on creuse cette partie Ah tu peux la creuser ouais En France Franchement j'adore cette partie C'est vrai Parce que je la mettrai Quand je fais Après j'ai pas été malheureux C'est important Oui bah c'est Et ça on peut y revenir Mais Ce que je raconte là Je raconte avec un air dramatique Attention Mais toute ma vie j'ai été heureux Parce que là Et encore c'est là où je reviens C'est avec le recul Mais en fait c'est la beauté de l'être humain Je reviens à ce On a tous un cerveau Et ouais il y en a qui naissent Dans des situations horribles Mais à première vue Tout le monde a un cerveau Je veux dire Dans 99,9% Tout le monde a un cerveau Et le cerveau de l'être humain Il est formidable Parce qu'il a la capacité D'oublier les choses mal Et de garder les choses bonnes Et un enfant Un enfant c'est la plus belle des choses C'est pour ça qu'un enfant Apprend vite les langues C'est pour ça qu'un enfant Apprend plus vite qu'un adulte C'est que l'enfant Il regarde la vie A travers les yeux d'un enfant Et c'est assez simple Les yeux d'un enfant C'est manger Aller à l'école Et s'amuser avec ses copains Et bien finalement j'avais ça Je mangeais Bon pas toujours à ma faim Je m'amusais avec mes potes Qu'est-ce qu'on s'est marré avec mes potes Je n'oublierai jamais Et puis une fois par mois Au moins Je revois mes potes d'enfance De quand on avait 10 ans Qui sont des gars Qui sont vraiment pas privilégiés Qui vivaient à 5 dans un studio Donc finalement moi J'étais pas si mal Même en famille de la guerre J'étais pas si mal Finalement en famille de la guerre J'avais une chambre A peu près J'avais des copains Qui vivaient à 5 dans un studio Et en fait T'es heureux T'as besoin de rien Quand t'es gosse Avec mes potes On faisait du roller Toute la journée A 10 ans 11 ans On s'accrochait aux voitures Comme des malades Faites jamais ça S'il vous plaît A midi On allait au McDo On demandait du ketchup Et de la mayo On achetait une baguette On mettait du ketchup Et de la mayo Et on mangeait Je fais ça à 12 ans Et pourtant J'étais pas mal heureux Et donc En fait c'est ça la beauté C'est pour ça que j'insiste Sur tout est possible Notamment en France Parce que Quand t'es jeune T'as besoin de rien Pour être heureux T'as besoin de tes copains Tu vas faire des Tu vas te faire Quelques bêtises Tu vas apprendre De tes bêtises Mais faut juste L'avoir en tête J'ai l'impression J'ai l'impression Que je t'ai choqué On va couper tout ça Non bah absolument pas Justement C'est justement Les passages Qu'on va le plus mettre en avant C'est Ce genre de choses Que cette émission existe Et qu'on la pousse Le côté business C'est très cool C'est souvent pareil C'est très cool D'avoir cette partie Cette partie là Pour revenir à ton A ton parcours Toi quand on te redirige Vers la partie Vers l'STG Ouais Est-ce que t'avais une idée De ce que tu voulais faire De ta vie Ou pas du tout Parce que t'avais quand même Est-ce que t'avais comme modèle Ta mère qui était entrepreneuse Ou bien le fait Qu'elle ait tout perdu Ça t'avait effrayé Ce chemin là Et que tu cherchais A aller autre part Honnêtement Ça serait te mentir Que de dire Que je savais Que les métiers Je voulais faire Alors je voulais être avocat Quand j'étais jeune Mais ça c'est genre A 8 ans 9 ans Parce que j'avais vu Un gars avec une belle voiture Et je lui avais demandé Ce qu'il faisait Ça ça a toujours été un truc De demander quand j'étais gosse Aux gens Ce qu'ils faisaient Pour déterminer le métier Que j'allais faire plus tard Et maintenant avec le recul C'est la plus grosse des bêtises T'es marrant Qu'on a fait sa vie Sur TikTok maintenant A demander à tout le monde Qu'il bouge Ah oui J'adore Je l'adore Mac Ouais C'est Comment il s'appelle déjà ? Daniel Mac Daniel Mac ouais Il est marrant Je le suis sur Instagram Je suis pas sur TikTok J'aime bien Alors il montre une phase Particulaire du monde Mais Bah celle des US Des complexés Qui te balancent absolument Ouais Que tu peux aborder Bah c'est souvent en fait C'est soit Les gars on comprend pas Ce qu'ils font Et ils parlent de drogue De cannabis De trucs C'est un peu gênant Il y a beaucoup NFT Crypto Et qui est un peu gênant Des médecins aussi Quelques médecins Un peu d'entrepreneurs Les femmes On en voit assez peu Beaucoup d'Instagrammeuses Instagram Et je trouve que c'est Une vision du monde Que j'aime pas trop quoi En fait Mais Mais bon C'est marrant Il y a de belles voitures Il y a de belles voitures En tout cas Et Attends C'était quoi ta question ? Est-ce que tu savais Ce que tu voulais faire ? Ouais non Je savais pas ce que je voulais faire Du coup Et Mais je savais Que je voulais monter ma boîte Je le savais Et très tôt D'ailleurs A 14 ans Déjà Je vendais Des trucs sur Ebay J'achetais J'achetais Des trucs En En grande quantité Sur internet D'ailleurs C'était Alibaba Il y avait Alibaba avant Même le prédécesseur d'Alibaba Et je revendais Vachement sur Sur Ebay J'ai fait plein de choses Différentes Et donc J'avais tout le temps Un peu cette vision De commerçant D'acheter De vendre Ça me plaisait Après je savais Qu'il fallait faire mes études J'avais en tête ce truc Où il faut faire ses études Quoi qu'il arrive Parce que C'est une vision De la réussite Un petit peu en France Qui est pas la bonne vision Je pense Et je pense qu'en France D'ailleurs On est trop axé Sur les études On est trop axé En plus sur les mathématiques Dans les études Et pour moi Les mathématiques Ça veut pas dire Que t'es bon Ou que t'es intelligent Si t'es bon en maths C'est à dire Que t'as une logique Il y a quelque chose Certes Mais les études françaises C'est trop les maths Les maths Les maths Les maths Bon Et donc moi J'avais ça en tête Evidemment Tu sais pas quoi en faire T'avances dans tes études Et à un moment À 18 ans En fait Je réalise que Je quitte le monde De l'ASE L'aide sociale à l'enfance C'est à 18 ans Que tu sors Ouais Enfin en fait À 19 ans Et des poussières Mais à 18 ans En gros On me dit Voilà Moi je me prends Un studio Enfin une petite studette Dans un foyer De jeunes travailleurs Ça s'appelle Donc là je reviens à Paris À ce moment là Je dis la banlieue C'est bon Je viens de revenir à Paris Je viens de revenir à mes racines En plus C'est Paris C'est mes racines J'aime Paris Je suis passionné Je commence des petits jobs Pendant mes études Evidemment Plein de petits jobs Livreur de pizza Livreur de journaux Serveur Cessier Vraiment tout fait Tout ce qui est possible Et imaginable Et ça me forme En tout cas Et j'apprends que Il y a des jobs pas faciles Et qu'il faut s'accrocher Et que c'est usant C'est éreintant J'apprends beaucoup Le respect aussi À ce moment là On sort de l'adolescence On peut être un peu con J'apprends le respect Le respect des gens Qui travaillent Le respect des gens Qui se lèvent tôt Qui se couchent tard Qui ont des enfants Donc ça me forme beaucoup Et tout ça En parallèle de mes études Donc je travaille 20h par semaine Et je fais Entre 30 et 35h d'études En parallèle Donc tu vois C'est des semaines Assez costaudes 50-55h Ça me permet De gagner de l'argent Et puis en parallèle Je commence Bon là je dérive Je ne dérive plus Du tout à la question Mais Et ma première expérience Entrepreneur elle est là C'est qu'en fait Je travaille à mi-temps Et je suis passionné D'immobilier Et j'ai envie D'acheter de l'immobilier Parce qu'en fait Je me rends compte Que ma mère Elle a tout perdu Le seul truc qu'on lui a pas pris C'est son appartement En tout cas Sa résidence principale Pour diverses raisons Ils n'ont pas pu lui prendre Et je me suis dit En fait C'est ça que je dois faire Pour me protéger Tu vois De ma peur De tout perdre C'est l'immau La pierre La pierre Et en plus Ça me passionne Et je trouve Une première chambre de bonne À 30 000 euros Et je me dis 30 000 euros À 18 ans Et là j'apprends En même temps Une semaine plus tard Je suis en cours Et il y a une banque Qui vient Vendre sa mobilette À l'école Qui dit Ouais Alors si vous êtes étudiant On peut vous obtenir des prêts De 20 à 30 000 euros Etc Tu as fait ça en pré-étudiant ? Ouais J'ai fait 10 pré-étudiants 10 pré-étudiants Dans 10 banques différentes Et c'est parti Et tu vois Là je suis devenu entrepreneur Et là je suis tombé amoureux De ce truc De l'adrénaline De faire les choses Et j'aimais ce que je faisais Tu vois C'est Il faut aimer ce qu'on fait dans la vie Ma première chambre de bonne C'est moi C'est moi qui l'ai rénové Avec un copain J'ai poncé J'aspirais Je rentrais chez moi À 21h Ou 22h Même parfois À 1h du matin Après avoir poncé Toute l'après-midi Après les cours De la peinture Où tu te mouches Et tu sors Du plâtre De ton nez Et tu dis Waouh Ok il y a des vrais métiers difficiles Tu vois Et c'est pour ça Ça m'a appris le respect Et je pense que Il faut jamais oublier Ce qu'on fait Pourquoi on le fait Et moi ça m'a appris En tout cas Qu'il y a des métiers durs Il faut respecter chaque métier C'est important Beaucoup l'oublient ça On a tendance Avec Avec la réussite À oublier Et moi j'oublierai jamais D'où je viens Et Et que Chaque métier Mérite du respect Et beaucoup de gens l'oublient ça Et je suis très dur Avec les gens Quand je peux entendre Des gens qui insultent Un chauffeur de bus Un taxi Un whatever Une caissière Ou un serveur Qui a mal fait son travail Et ça arrive quoi Le respect C'est hyper important Et ça je l'ai appris Avec les années Et cette première expérience Entrepreneurale Moi je Je n'oublierai jamais Parce que je ponce C'est la souffrance C'est l'horreur Je peins Je fais tout ce que tu peux imaginer Le seul truc que je ne fais pas C'est l'électricité Et la plomberie Parce que je ne savais pas le faire Évidemment Mais Mais après avoir fini le travail Chaque journée Je reste une heure dans l'appartement Il fait 7 mètres carrés L'appart Et je reste Et je tourne Et je regarde Et je suis passionné Et je peux rester une heure À tourner À regarder chaque plainte Chaque morceau de parquet Chaque truc Et là je me dis Mais en fait C'est dingue La plupart des gens Veulent se casser Une fois avoir fait leur travail Ils veulent partir Moi je reste En fait je comprends que Tu dois faire quelque chose Que t'aimes Pour être passionné Par ton job Sinon c'est difficile De faire quelque chose Qu'on n'aime pas Et ça ça me drive Et donc j'enchaîne Les chambres de bonne Comme ça Alors j'ai un run of kune Après je prends des entreprises Qui le font Mais en tout cas C'est ma première Vraie expérience Entrepreneuriale Et ça ça se fait Sur 3-4 ans Et je m'amuse Et je passe du gosse Qui n'a pas un rond Et qui travaille Les week-ends Pour payer Ses études Donc tu vois À l'école T'es que avec des gars D'école de commerce Où tout le monde Est fils à papa Ou fils à maman Et ils ont tous Entre 1000 et 3000 balles D'argent de poche par mois Et moi j'ai rien Alors j'exagère Quand je dis tous Mais en tout cas Les gens sont plutôt fortunés En tout cas je ne trouvais jamais Quelqu'un Qui travaillait comme moi Et qui était boursé comme moi Le hasard Peut-être Et je passe un moment Dans un cap Où en fait Je gagne en fait Mieux ma vie qu'eux J'ai plus d'argent qu'eux Et je suis heureux Et je m'amuse en plus Dans ce que je fais Et puis je construis déjà Mon patrimoine À 19 ans 20 ans 21 ans Et là L'envie d'entreprendre Ne me quittera jamais Même si j'enchaîne Les stages Les trucs légaux Que je dois faire Pour mes différentes Années d'études Tu disais juste L'étude Je cause la cage C'est ça Pour la France Et je me dis Ok C'est ça Tout en me disant En tout cas Si je fais un job J'aime la finance J'aime l'économie Essayons d'être autour de ça Et je fais mes stages Là-dedans En analyse financière En trading Et je m'amuse Ça te passionnait aussi ça Ou c'était juste Non Clairement pas Et si mes anciens boss M'entendent Diront John Il avait la tête ailleurs Il faisait le job Plus ou moins bien Mais j'avais la tête ailleurs Et puis c'est vrai Quand j'étais en stage À 25 ans En banque J'avais déjà Je sais pas 10 appartements À moi quoi À 25 ans quoi Un truc qui a 10 ans du coup Bah Et puis je gagnais plus 4 fois plus Avec Avec Mon immobilier Qu'en stage Donc c'est dur D'être passionné Et puis en plus Je sais que je suis pas Le meilleur là-dedans Je le sais Ça se voit À 18h30 Je pense qu'au moment Où je vais partir Parce que ça me passionne pas En fait Et c'est dur de te dire Ok Si je reste là-dedans Je serai un mec moyen Toute la vie C'est horrible De se dire Ok Je vais accepter ça Être un mec moyen Je pouvais pas accepter ça Je pouvais pas accepter Être un mec moyen Toute ma vie Différent ok Mais être moyen non Et L'entrepreneur M'anime Et à un moment Bah Aircall Ça commence Et là je sens Que c'est la différence Tu veux poser Parce qu'il y a déjà On dirait On dirait Il y a tellement d'autres choses Parce que moi Je me dis Vas-y l'immobilier Ah non non Le vrai gros truc Il l'a fait Ah non c'est au fil et à mesure des années Au fil et à mesure T'as 18-19 ans Ouais T'achètes ta première chambre de bonne Ouais Tu fais tes 10 crédits Ouais alors ça c'est sur 4 ans Quand même Mais ouais Et T'achètes la première Tu la rénoves Je la mets en loc Comment Comment tu te formais déjà A ce moment là Comment est-ce que Tu regardes J'étais passionné pour l'immobilier Je vais te dire un truc Je fais partie de ces gens Je te jure Qui marchent Dans la rue La tête vers le ciel A regarder A regarder les immeubles Les balcons L'architecture La taille des fenêtres La forme des fenêtres Tu aurais dû faire une agence immobilière En fait Tu aurais dû Je suis associé dans 3 agences immobilières À travers Agueso Capital Alors si on rentre dans les histoires Oui Mon meilleur ami Gaëtan Qui est aussi mon associé Dans Agueso Capital Et dans tout ça Il a créé 3 agences immobilières Dans lesquelles je suis actionnaire maintenant Et qu'on est en train de revendre D'ailleurs Maintenant parce qu'on va se concentrer un peu plus sur le corps Le marché corps Enfin le métier corps d'Aircall Qui est plutôt l'immobilier en tant que tel Voilà Agueso Capital Mais oui ça me passionne J'adore ça quoi Et qu'est-ce que je t'ai dit la première chose en arrivant Chez Station F J'ai regardé en l'air Tu m'as vu ou pas ? Ouais Je regardais le plafond Je suis un rêveur Et l'immobilier ça m'a toujours fait rêver Toujours Et j'y passe des heures encore Toujours et aujourd'hui Et tu te formais comment là-dedans ? Je me forme pas T'as pas besoin de te former quand t'es passionné Ok Tu lis les trucs par passion Tu le fais par amour du bien Tu vois Par amour de l'architecture Je suis un grand passionné d'Haussmann De ce qu'il a fait De comment il l'a fait Pourquoi Paris est-ce que c'est aujourd'hui ? Pourquoi Paris est la plus belle ville du monde ? Tu vois C'est fou Mais c'est des petites décisions qui ont fait ça C'est les immeubles haussmanniens Mais après C'est pas que Haussmann Après il y a eu les immeubles Art Déco Les immeubles Art Déco Ont suivi l'inspiration haussmannienne Ouais après on a eu les années 50 et 70 Et là ça a été un grand bazar Et je suis pas un fan de ça Mais Mais chaque époque De l'immobilier C'est une époque qui me passionne Et Et donc tu le fais comme ça Par amour Par envie Par kiff Et ça se fait tout seul en fait Et j'ai aucun mérite Je l'ai fait avec amour Quand tu fais quelque chose avec amour C'est C'est facile en fait Mais tu regardais quoi pour Parce que là t'as pris le premier Comment ça s'est passé pour le deuxième ? Bah j'ai compris la martingale J'ai dit ok Donc là j'ai mis 30 000 euros Ça m'a coûté 5 000 en rénovation Si je crois que j'avais mis 5 ou 10 000 balles d'apport Peut-être 5 ou 10 000 je pense Ok J'avais un petit peu d'argent de côté A force de travailler A force de tout ça Et puis chaque centime je sauvegardais Tu vois quand j'étais en famille d'accueil J'avais de l'argent de poche Je crois que j'avais le droit Je sais plus A peu près 100 euros par mois d'argent de poche Mais qui était une partie quand même Pour payer ma nourriture Non je crois que c'était C'était 30 euros Non je sais plus si c'était en franc Mais bon ça devait aller 100-150 euros par mois D'argent pour me nourrir A l'école Pour tout ça Et bah moi ce que je faisais C'est que j'économisais tout l'argent J'allais au supermarché J'achetais les trucs les moins chers Et je mangeais pour le moins cher possible Tous les jours Et j'économisais le pognon J'économisais J'économisais Et en vrai A 18 ans J'avais je crois J'ai pas envie de dire une bêtise Mais 10 000 euros de côté quand même Et Et j'ai tout mis Dans la première chambre de bonne Ouais je pense que j'avais 10 000 Et j'ai tout mis Dans la première chambre de bonne Et Et je me souviens Je vais chez le notaire en métro Et là je suis dans le métro Et je suis là Oula J'ai plus rien là Je suis ruiné J'ai plus un rond Je viens d'acheter un truc Qui ressemble à rien du tout Qui est au 6ème sans ascenseur Dans un immeuble Dans un état Mais pas possible Des parties communes Dans des états pas possibles Des toilettes A 45 mètres à pied Parce que je l'avais fait du coup à pied 45 mètres à pied De la chambre de bonne J'étais là C'était un long couloir Je me dis mais Punaise Je viens de faire une grosse connerie Et en fait Je la rénove Plein de défauts Tous les défauts Que les chambres de bonne peuvent avoir L'humidité La chaleur Enfin tout C'est pourri Les chambres de bonne C'est terrible Et Mais en revanche Je la mets en location Et ça se loue 500 euros par mois C'est un peu cher Mais en fait Les gens ont 200 euros d'APL Ça fait 300 euros De leur poche Je la louais meublé C'était parfait Pour un étudiant Lambda Tu vois Boursier Tu vois D'ailleurs c'était mieux finalement Que les foyers de jeunes travailleurs Où j'étais Où j'étais J'avais des cafards Des punaises de lit Parce qu'on m'a pas parlé de l'époque Foyer Qui a été vraiment dure Mais on en parlera après Et en fait Ça me rapporte 500 euros par mois Donc j'ai investi A peu près Grosso modo 37 000 euros A ce moment là Ça me rapporte 500 euros par mois Tu fais le calcul C'est du 15% Et là je me dis Et puis en plus Mon crédit Je dois rembourser 3 ans plus tard Je commence à rembourser Donc en fait Je gagne 500 euros par mois Je me dis Putain c'est cool quand même Et puis mon crédit Mon futur crédit Ce sera à 200 euros par mois Attends je fais 300 euros De bénéfice quoi qu'il Et en plus Je m'enrichis avec le crédit C'est fou ce truc Je me dis Bah allez go C'est parti Et donc je commence à chercher Je fais toutes les agences immobilières Une après l'autre Je vais chez les gardiennes Bon ça fonctionne pas trop Mais ça marche Je trouve une autre 25 000 euros 12 mètres carrés au sol 6 mètres carrés L'oie carèse Un cercueil Mais je les rénove Bien C'est beau ce que je fais Et je comprends un truc C'est qu'il y a Vachement de marchands de sommeil A ce moment là Qui louent des trucs dégueulasses Et je me dis Moi je vais louer ce même truc Qui est dégueulasse Mais je vais le rendre beau Je vais le rendre vraiment mignon Je vais mettre des beaux matériaux dedans Je vais mettre une vraie kitchenette Avec des plaques à l'induction Avec une évacuation Qui sort de l'or Une vraie douche Avec une VMC Qui tu vois Donc je rends les choses bien Belle Et j'ai encore des photos J'ai gardé toutes les photos De mes chambres de bonne Tu ferais chose J'ai partagé pour les mettre dans la vidéo Ouais bien sûr Et c'est beau Et tu verras C'est beau Alors attention C'est des trucs qui ont plus de 10 ans Ouais c'était beau à l'époque C'était beau à l'époque Donc le carrelage rouge et blanc Voilà Moi je trouvais ça beau à l'époque Les carreaux bleu et blanc Rouge et blanc Voilà Mais c'est beau En vrai c'est vraiment nickel C'est bien plus beau Que n'importe quel foyer de jeunes travailleurs Et ça se loue super bien quoi Tu vois Ça se loue à des étudiants A des Essentiellement des étudiants étrangers Qui sont là pour 3 à 6 mois Donc ça les arrange Tu n'allais pas le louer Bah c'est facile à louer Les gens ils arrivent à Paris Ils n'ont pas où vivre Ils n'ont pas de garant Tu vois pour 500 euros Avec 270 euros d'appel Ils avaient je me souviens à l'époque Ça fait même pas 200 euros de ta poche Electricité incluse L'électricité je le prenais à mon nom Avec pareil internet Donc c'était vraiment pas cher honnêtement Mais c'était rentable quoi A l'époque je me souviens à internet J'avais les numéros free Que j'avais de ma box Chez moi Et donc je leur partageais les codes free A l'époque je ne sais plus comment ça s'appelait Les codes free Ça s'appelait Et je faisais tout à l'économie C'était cool quoi Et je commence à gagner un peu de sous Et ça me permet de De gagner un peu ma vie Comme je peux quoi Tu vois En tant qu'étudiant Pauvre Mais du coup à ce moment là Est-ce que tu disais Après l'étude je vais faire que ça En gros que j'allais me concentrer Vraiment A devenir en fait un rentier Ou c'était Ouais il y avait un peu de ça Mais je savais que ça marcherait pas aussi vite Parce que c'est dur De devenir rentier Et puis j'ai envie de m'amuser quoi Enfin je m'amusais mais C'est cool quoi De monter les 6 étages à pied Tous les jours Gérer les problèmes des chambres de bonne Les fuites toute la journée Enfin c'est aussi beaucoup d'emmerde Les chambres de bonne Il faut le savoir C'est très dur Comme Comme l'immobilier C'est l'immobilier De très mauvaise facture en fait Parce que ça a été Comme son nom l'indique Chambres de bonne Ça a été créé par des riches Pour des pauvres A l'époque en 1900 Donc L'être humain La valeur de l'être humain En 1900 A été je pense Bien inférieure A ce qu'elle est aujourd'hui Et en fait C'était sous des toits en zinc Où il fait l'été S'il fait 30 degrés Dehors l'été Il fait 40 à l'intérieur C'est des fuites permanentes C'est les parquets De très mauvaise facture Tous les problèmes D'humidité remontent Parce que La chaleur remonte Donc Bref C'est le pire truc Et c'est pour ça Que je m'en suis débarrassé Vers 26-27 ans Mais En tout cas Je me dis Ce qui est sûr C'est qu'il va falloir Que je crée mon truc Et je serais malheureux Autrement Alors C'est difficile de dire Je dois créer quelque chose Mais je voulais changer Radicalement ma vie Et puis il y a un truc Quand même C'est que je voulais rendre fière Ma mère Ma mère Elle n'a jamais cru vraiment en moi Elle a toujours été une femme Très dure Pays de l'Est Très fort caractère D'ailleurs Elle n'a jamais eu Du coup De se jamais marier Remarié Parce qu'elle a un caractère Pas possible Et après Bon Beaucoup de problèmes Avec l'alcool Et Moi je voulais quand même dire Mais en fait On peut y arriver Je vais y arriver Tu vas voir Je vais y arriver Elle ne croyait jamais en moi Mais bon C'est pas grave Mais ça m'a donné une force Je voulais qu'elle soit fière de moi Et en plus Mes copains de Paris Plutôt mes nouveaux copains Qui sont tous issus De bonnes familles Et tout Bah je veux pas être différent Je veux être le même Je veux être comme eux Je veux avoir les mêmes sous qu'eux Réussir aussi bien qu'eux Être comme leurs parents Réussir aussi bien Et un truc J'ai une bonne étoile Qui me drive Qui me dit Allez On va y arriver On prend des risques On y va On y va Et parfois tu gagnes Parfois tu perds On a perdu de l'argent J'ai perdu beaucoup d'argent Enfin beaucoup Mais en tout cas A 20 ans Quand tu perds 7000 euros C'est beaucoup Tu n'as pas lu dans quoi ? Sur une mauvaise affaire immobilière Ok Où j'achète un truc Et je dois me rétracter Est-ce que je sais Qu'en fait ça ne va pas le faire ? Et là 7000 euros de perdu C'est beaucoup à cette époque C'est 20% de tout ce que j'ai Tu vois Et je me dis Bon c'est pas grave Allez Connerie On apprend de sa connerie On y va Et Et je continue comme ça Et à un moment Faut pas que je parle d'Air Call Non non Et après je passe de la chambre de bonne Au studio Au studio De pièces Et à un moment Avec mon associé On fait tout ça en parallèle Avec mon associé Gaëtan A quel moment tu te mets avec lui ? Tu peux penser T'as fait tous les trucs tout seul La chambre de bonne Ouais en fait On le fait en parallèle J'ai habité avec lui quand même 15 ans Faut le savoir Ok 15 ans de colloque Donc quand je dis que c'est mon meilleur ami C'est plus que ça quoi Tu vois C'est mon frère Je suis le parrain de son gosse Je donnerai ma vie pour ce mec quoi Et Et à un moment Là C'est Air Call Comment ça a bien fonctionné Et Et lui Il a fait ses agences immobilières Qui sont hyper successfull Et Et je me dis Mais en fait J'ai envie de J'ai envie de Continuer ensemble quoi Je veux qu'on fasse notre truc ensemble quoi Et ouais ouais Moi j'ai Air Call Toi t'as tes agences immobilières Toi t'as tes agences immobilières Mais on fait la même chose en parallèle Comment on unit nos forces Et j'oublierai jamais en fait On était à Mykonos à ce moment là Tu vois On était en soirée Un peu pompette Et Et il me dit Non mais toi voilà Tu prends ton envol Avec Air Call Tu fais ta vie Et tout Je lui dis non Air Call évidemment C'est ma vie Mais L'immobilier qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui On l'a fait ensemble Chacun de notre côté Maintenant faisons-le ensemble Associez-nous quoi Et il me dit ok Etc Et c'est parti quoi Tu vois Et Parce que là On revend tout Non mais à ce moment là On revend tout ce qu'on a Ok On revend tout ce qu'on a On est en 2016 2017 Bah attends On y reviendra tout ce parti Vas-y On va tiser Allez on tise On va tiser ce qu'à ce moment là Tisons alors Pas de l'alcool Vous avez compris Quoique Que je sais que tu bois Non je bois très peu On a déjà eu des invités qui boivent Non je bois très peu d'alcool moi J'aime pas ça Ok Sur Bref En tout cas on comprend que Sur la partie Vraiment parcours scolaire Les stages C'était pas non plus Ta plus grande passion Tu visais Tes achats immobiliers Sur le côté A un moment donné Tu finis des cours Quand même Tu termines Ouais je finis Je finis l'école Tu fais quoi juste après Est-ce que Bonne question En fait Je finis mon stage De fin d'études En banque d'investissement Juste à côté d'ailleurs De la Tixis Ouais Exactement Bien vu Et C'était pas compliqué Je me suis dit La devine Tu parles Aujourd'hui Il n'y a plus de secret En fait tu connais déjà Toutes mes réponses Il y avait Laura Qui était ici Qui était aussi C'est une décision J'ai dit Ouais il y a une Tixis à côté Donc Je finis mon stage Je déteste Ce que je fais Je fais un job Vraiment difficile Où tu dois être À six heures du matin Au bureau Au bureau à six heures Je me lève tous les jours À cinq heures C'est l'horreur Mon maître de stage Il me déteste Je suis pas très bon quoi En fait Et puis je le fais pas Avec passion Et J'ai pas l'idée J'ai mon immobilier Ça tourne pas mal C'est cool Tu faisais combien Avec qu'il m'oubliait À ce moment là Pas mal Pas mal Il a eu le flashback Ah ok Pas mal Il a eu le sourire Il a dit C'est vrai que j'étais bien Mais non Mais c'est suffisamment Pour Que mon stage J'en ai au fond Rien à foutre Et pour surtout Pouvoir dépenser De l'argent Comme un Comme un Un fils à papa Que j'étais pas quoi Et ça Ça me faisait plaisir Ça me faisait plaisir D'aller en boîte Tu vois Mettre une bouteille de vodka Avec des copains Et de pas être Le copain pauvre Et c'est con Ce que je dis Mais tu sais C'est se dire En fait je peux me permettre Des choses quoi Et c'est le début À ce moment là Mais en tout cas C'est cool quoi Je fais des petits business Sur le côté Je recycle des téléphones mobiles Avant que Back Market existe Back Market Il m'a piqué l'idée en vrai J'achète des téléphones Tout cassés J'ai mis un ticket Chez eux du monde Non Je l'ai pas connu Le fondateur Au bon moment Et j'achète moi Les téléphones Sur ebay Tout cassés Partout dans le monde Dès que je trouve un téléphone Je l'achète Et en fait je regardais Je m'étais fait une macro Sur Excel Qui regardait le prix Des téléphones mobiles Qui se vendait En bon état Dans le monde entier Et je me disais Fallait que je fasse Au moins 50% De marge brute là dessus Et donc j'essayais D'acheter au plus bas Les trucs qui étaient pétés Et donc j'avais des alertes Et j'achetais J'achetais Je les recevais Je les réparais moi-même J'ai appris à réparer Les téléphones moi-même Tout ça en parallèle De l'immobilier J'en parle rarement De cette partie là Mais c'est une partie sombre De ma vie Parce que c'est une partie Qui est plus ou moins Illégale je pense Parce que bon Il y a prescription Voilà Il y a prescription C'est à plus de 10 ans Ouais À l'ESCP Je me souviens Mais quand même Ils me disaient Mais pourquoi T'as tout le temps Plein de téléphones J'ai beaucoup de prescriptions Sur l'émission C'est bien Non non Mais j'achète Évidemment en Chine Le matos Puis je répare le téléphone Et hop Je le revends Mais attends Je n'ai pas eu Une personne Qui m'a raconté Pour me dire Le téléphone ne fonctionne pas Puis la beauté C'est que Nos amis Les fabricants de téléphones Je lui dis que De toute façon Ils nous font De l'obsolescence programmée Le téléphone en vrai Il était foutu à la fin Pas à cause de moi Mais à cause de ce que je faisais Donc bon Non mais ça se passait bien Et puis je fais encore Un peu d'argent Un petit peu de sous par ci par là Ça me permet de mettre Un peu de En plus de limo En plus de limo Ça me permet de mettre Un peu d'eau Un peu de beurre dans les pâtes On dit Et Et c'est cool Et en fait J'ai une opportunité à Londres Qui s'ouvre On me dit Un peu dans la continuité De mon stage De fin d'études Et je me dis Mais ok Bah allons-y quoi C'est bien payé Je peux gagner Beaucoup d'argent Donc c'était Ton premier job du coup Ouais Mon premier job C'était quoi Le premier job du coup ? Bah c'est broker quoi C'est dans la finance Encore toujours Et pareil quoi Je m'amuse pas La journée Je préfère lire Le Figaro Parfois que bosser Tu vois C'est dur quand Tous les matins En fait Tu te dis Bon je vais lire Un peu le Figaro Les échos Je suis pas passionné Et en même temps A Paris Je vois qu'il se passe Plein de choses Mon associé continue A faire ton mal d'immobilier Et je rencontre un copain Que j'avais rencontré 5 ou 6 ans auparavant Qui me dit Lui il est à Paris Il est en train de monter Sa boîte Il vient déjeuner A Londres Dans mon appart Et je me dis Mais en fait C'est ça quoi Et à un moment Bah je décide De tout plaquer Je rentre à Paris Je rencontre En fait Notre premier investisseur Thibaut Elzière Je le rencontre Et Et il avait Il avait rencontré Olivier Qui est mon associé Dans Aircall Attends parce que Là tu quittes Londres Après que t'es Un de tes potes Qui me parle de ça Qui parle de start-up Voilà Et je me dis En fait Tu sais quoi Je suis malheureux à Londres Mais non mais je suis malheureux En vrai je suis malheureux à Londres Je me fais chier à Londres Non mais j'ai pas mes copains J'ai rien qui me retient là-bas Quoi À part le pognon Et ça c'est la mauvaise raison Donc je me dis Allez On s'en va Et évidemment J'avais parlé avec Avec Thibaut avant Et il me dit Rentre à Paris On est en train de monter un projet Qui va être intéressant Ça peut t'intéresser Et Olivier me parle D'Aircall Et je comprends ce que Tu l'avais jamais rencontré avant On l'avait jamais rencontré Et Thibaut A travers eFounders Que tu connais Que les auditeurs connaissent peut-être Mais c'est un start-up studio Il dit en fait On y va nous financer rapidement Je comprends qu'on va être financé Pour créer une boîte C'est à dire qu'en gros On nous file L'équivalent d'aujourd'hui Ce qui serait une levée de fonds Pour un entrepreneur Sur l'idée Et je me dis L'idée de faire De la téléphonie d'entreprise Ça vient de tout ça ? L'idée vient de un Thibaut Qu'il avait eu dans son Dans un de ses jobs précédents Enfin pas dans son job précédent Dans sa boîte précédente Fotolia Où en fait C'était une galère De mettre en place La téléphonie dans une entreprise Olivier pareil En tant que consultant Dans ses différents jobs Où il voit que la téléphonie D'entreprise est compliquée Moi En tant que dans la finance A chaque fois qu'un nouveau Arrivait Impossible Ça fonctionnait pas La téléphonie Pendant des semaines L'IT venait Brancher Débrancher Ça fonctionnait mal Quand tu voulais réécouter l'appel Avec un de tes clients C'était l'enfer Et en fait Tout ça a fait un mix Je comprends Je me dis Aircall en fait C'est fou Faut qu'on fasse ça Faut qu'on y aille à fond A l'époque Ça s'appelait Phone X Et c'était vraiment On était à la jeunesse De la jeunesse C'est comme si là Toi et moi on se parle Et je te dis J'ai une idée C'est de créer une fusée Pour aller sur Mars Ça t'excite L'idée vient pas de toi Mais en fait Tu te l'appropries Et voilà Et on s'approprie cette idée Et c'est parti quoi Après On va pas rentrer dedans Trop tôt On va encore teaser un peu On va tirer ce qu'à demain Laisse-moi te teaser Un petit peu de l'eau Non mais c'est pour comprendre Un peu D'où vient D'où sort la problématique Mais c'est pas important ça Les gens attachent Tellement d'importance A l'idée En fait c'est non C'est justement À quel moment Tu te dis Il faut que je monte un truc On va le régler Bah à ce moment-là Non mais c'est à ce moment-là En fait Un je suis mal oral Deux je me dis Faut que je rentre à Paris Trois On me parle de l'idée Je dis attends L'idée c'est fou C'est fou la téléphonie En effet C'était le début de WhatsApp Voix Je me dis Mais on doit améliorer ça Le marché évolue À ce moment-là T'as le web RTC Qui apparaît Qui te permet en fait De créer de la voix Sur le browser directement Donc pas nécessairement De devoir avoir Une application dédiée Comme Skype Je me dis C'est fou C'est révolutionnaire En fait C'est révolutionnaire On va apporter La téléphonie d'entreprise Dans un ordinateur Et dans les smartphones Des utilisateurs Ils vont plus avoir Un deuxième mobile Dans leur poche Ils vont plus avoir Un desk phone Sur leur bureau Quand ils vont pas être Au bureau Ça va sonner Quand même Chez eux Un service client Quand il va décrocher Il va savoir quitter Il va pas te dire Oui bonjour monsieur Bienvenue chez Cdiscount Quel est votre prénom S'il vous plaît C'est sympa ça C'est vrai C'est la première question Qu'on te demande Quand t'appelles un service client Est-ce que vous pouvez me donner Votre numéro de commande S'il vous plaît Votre numéro client C'est le truc le plus fou Le numéro client Le truc qui fait 16 Le truc qui fait 16 chiffres Et tu sais pas où il est Alors que tout le monde A un nom et un prénom Quand même Et je me dis Mais faut qu'on améliore ça Ils ont mon numéro de téléphone Ils l'ont mon numéro de téléphone Pourquoi ils sont pas capables De savoir qui je suis Et tout ça Ça me trotte dans l'esprit Et allez Feu On rentre à Paris Et c'est parti mon kiki Et comment ça se passe Parce que Olivier Tu le connaissais pas C'est ça qui est ouf A quel moment tu te dis Mais je le rends compte Je suis tombé amoureux du gars Pourquoi tu tombes amoureux du gars Parce qu'il est Tout l'opposé de moi Parce que Olivier C'est mon opposé Tu le mets là Dans le ciel Olivier c'est l'opposé Olivier c'est le petit garçon parfait C'est Ginette En prépa Pour ceux qui connaissent pas La meilleure prépa de France C'est HEC C'est BCG C'est grandi Avec des parents professeurs C'est l'homme parfait Tu vois Moi je voulais ressembler à ça Moi j'étais le mec imparfait Le fils d'immigré Qui a passé les études En passant sous les Sous les pas de porte En passant par la fenêtre Quand la porte était fermée Et je me dis en fait Ce gars il a tout ce que j'aimerais avoir Mais je l'aurai jamais Parce que c'est la vie Je suis pas comme lui Voilà Et lui il me dit Avec le recul Il me dit J'ai ressenti la même chose J'ai senti une passion Un truc qui t'animait Une force commerciale Une capacité d'adaptation Égo quoi Vous avez discuté de quoi à ce moment ? Rien en fait On a dit Il faut faire ça Et lui il avait un peu avancé Sur deux trois sujets Moi j'arrive Comme un cow-boy Et c'est parti On y va Il faut vendre On crée le produit On avance sur le produit C'est parti Quand t'es arrivé Vous avez parlé Semaine d'après C'est quoi le produit ? C'est quoi le design ? C'est parti Mais vraiment À la sauvage Mais à la sauvage Et puis en plus Au bout de deux trois mois de taf On a des bêta testeurs Ça fonctionne pas trop On décide de le mettre en payant Rien à battre Allez on met en payant Il faut des sous On a 100 bêta testeurs On se retrouve avec 20 clients Donc tout le monde se casse Nous on s'appelle Parce qu'Olivier en plus habite à Ce n'est pas qu'à Madrid Le setup il est impossible Mais c'est quand c'est impossible Que ça devient impossible Il est habité à Madrid Et en fait On s'appelle Je l'appelle avec Aircall A l'époque c'est juste une app Qui fait des appels sortants Et on s'entend pas On se comprend pas Et on dit Putain on comprend rien Ce qu'on se dit là Ça marche pas Tu vois Mais en fait On travaille On a la vision Et on y va Et on refait En gros là Vous venez de vous rencontrer Vous avez Il y a nos associés Tech après Qui nous rejoignent Ok Evidemment Qui rejoignent comment ? C'est-à-dire que Vous vous allez les chercher Comment ça se passe Les tech ? Non non On les rencontre Il y a Xavier Qui était stagiaire Il y a Pierre-Baptiste Qui nous rejoint On se croit en octobre Ou novembre 2014 Et on construit la tech Et on construit la tech On avait eu un sitio Avant Et ça s'était mal passé Qui est parti Et en fait On reprend un peu A zéro à un moment Enfin le produit Il est imprès Ce qu'il est Mais on reprend à zéro Vous vous rencontrez en 2013 ? Fin 2014 En juin 2014 Et si je me trompe pas Ouais c'est ça Et puis on avance À ce moment là Et on y va Et en fait Vraiment dans la difficulté Dans la sueur Il n'y a rien qui fonctionne Mais le produit Est tellement révolutionnaire Pour l'époque De pouvoir Avoir quelqu'un Qui passe des appels De son ordinateur Et qui reçoit des appels Sur son ordinateur Et de pouvoir donner Des numéros Dans le monde entier Donc pas de barrière Pouvoir te donner Des numéros instantanément Dans la ville que tu veux Dans le pays que tu veux C'est révolutionnaire Mais en fait on croit En fait on passe de Zéro à dix mille De MRR En un an Tout en construisant Le produit évidemment Après on passe de Piquenji dans la difficulté Avec 100% des clients Qui sont pas contents Vous le gériez comment ça ? L'horreur quoi Donc moi j'étais Olivier était plutôt Sur la partie produit Enco Moi plutôt sur la partie sales Et moi je fais Quand je disais sales C'est revenu Donc je gère le support L'account management Et les new sales Et donc t'es dans tous les sens Et à ce moment Vous avez déjà une team Qui est en place ? Bah on est quatre De tech De business Et on avance Comme ça Mais Mais en fait Ça avance En fait Les clients sont pas contents Mais ça avance Et ils restent finalement Et je remercie tous les jours Les clients du début Qui Vraiment Avaient un produit pas fonctionnel Mais qui disaient C'est fou votre truc C'est incroyable Ça m'apporte tellement Et à la fois ça me gêne tellement Mais je peux pas partir Et Et un moment Bah On essaye de lever des fonds Quand vous étiez à 10 000 ? Ouais Un peu avant Entre 7 et 10 Ok Et là Chou blanc Mes choux blancs Sans investisseurs Zéro Personne veut de nous Je crois qu'il n'est pas Votre produit C'est de la merde Ok Donc ils n'étaient pas Aipés par le truc Ils n'achetaient pas La téléphonie C'est pourri Votre truc là On n'aime pas du tout Le space C'est un space de merde C'est des investisseurs Ici France Ou Ouais Worldwide Ok Et Puis votre team Voilà Vous n'avez jamais rien fait Dans la tech avant T'avais quel âge toi Quand t'as lancé à quoi ? 27 ans Ok Et Bon Olivier avait 37 déjà quand même Du coup il était trop vieux limite quoi Tu vois Donc t'avais les jeunes cons Et le vieux con Et ça marche pas Personne veut En plus ils prennent des feedbacks clients Tout le monde dit c'est pas ouf Et tout Et à un moment Il y en a un qui dégaine Un BA Tard Et là bah Ça suit un peu Et on fait un petit round de 900 000 900 000 ok En fait on rassemble avec d'autres Avec le round du début Mais les 300 du début Plus les 600 après Et en fait ça fait 900 Et on annonce 900 En juin 2015 du coup Il coûte toujours à 7 10K de MR Ouais on est à 10K Et Et là on recrute nos premiers stagiaires Plutôt des stagiaires quoi au début Donc 3 stagiaires on prend 3 personnes dont je suis ultra fier aujourd'hui Dont 2 avec qui j'ai encore beaucoup de nouvelles Que je salue Et qui se reconnaîtront J'ai pas envie de les citer Parce que je sais pas si elles veulent être citées Mais en tout cas dont 1 qui est entrepreneur aujourd'hui Qui a créé sa boîte Et qui fait partie de ce qu'on appelle nous la Aircall Mafia Qui est Tous les anciens d'Aircall Qui part monter leur boîte derrière Paypal Mafia mais devenu Exactement Avec beaucoup d'humilité Mais j'aimerais bien un jour en tout cas que ça soit ça Et j'adorerais Bon allez je la cite Tania Ça va lui faire plaisir Qu'un jour ça soit Finalement une Peut-être une Ellen Musk quoi Parce qu'en fait Ellen Musk faisait partie de Paypal quoi Et c'est faisable Parce qu'elle est intelligente Elle est brillante Elle est bosseuse Tellement fière de cette fille Et Et c'est nos premiers stagiaires Et puis là c'est parti Et nous entre temps On est accepté dans un incubateur aux US Ok Est-ce que vous vendez à des clients en France Et aux US Dès le début Worldwide Day one Et On part aux US Et là on laisse les Les trois stagiaires à Paris Et nous on se fait déco la minuit Tous les jours avec eux Minuit une autre heure Neuf heures l'heure Ça on est où Les sales ça avance Et puis nous on est là On vend On va à TechCrunch Et là c'est un peu la vie De la start-up quoi On a vécu tous les trucs Un peu sympa Enfin sympa Et cliché De la start-up quoi San Francisco Bah on pitch à Disrupt TechCrunch C'est pas la photo Qu'a gardée Olivier Pendant je sais pas combien d'années Sur Ouais exactement Sur son LinkedIn T'as vu Avec son micro Son t-shirt vert Exactement Moi qui est avec Snoop Dogg Je rencontre Snoop Dogg Je fais une photo avec lui On vit dans un appart ASF A4 On se retrouve en caleçon On bosse du lundi au dimanche Tous les jours On bosse On bosse On fait que ça Vraiment comme des âmes Mais qu'est-ce qu'on se marre Tu vois Et là la Fonder Story Elle prend un virage Qui est très différent Qui est le virage de En fait là On va faire quelque chose de gros Pourquoi je dis qu'à ce moment Ça prend ce virage ? Parce que t'habites Ensemble Dans le même appart Tu bosses 7 jours sur 7 ensemble Et c'est ça qui te fait dire que Ah ouais Ça nous soude Et puis le marché s'envole En fait on passe de 10 000 A 30 000 de MRR en 3 mois Ok Comment ? C'est parce que vous Bah on me vend quoi Moi je pars avec mon ordi Sous le bras à ACF Je vais voir les clients En mode porte à porte Je viens avec des déj On m'en rembarre Mais j'y arrive quoi 10 à 30 000 en 3 mois Et je sens que là ça y est On est vraiment assis sur quelque chose de gros Le marché il est là Il est monstrueux Il est infini le marché Et on va tout faire Pour y arriver Et on va bosser Comme des ânes Dans le sens où On avait de la concurrence déjà De la concurrence américaine Qui avait 3 à 4 ans de plus que nous Et qui faisait finalement le même produit On les avait même pas repérés au début Et là on se dit en fait On a un truc C'est que si on bosse plus que On y arrivera Plus que C'est mathématique quoi Et même en étant Les petits frenchies Ça dérangeait pas Ouais les petits frenchies Sans expé en plus Un de nos concurrents C'est un des anciens de Google Voice Je peux te dire Je peux te dire que c'était pas évident De se vendre devant les invests Rien à foutre On y allait comme des bourrins Bah là On est sur le point de le dépasser en revenu Et il est à 3 ans de plus que nous La boîte a 3 ou 4 ans de plus que nous Bref peu importe Mais ce que je veux dire C'est que c'est juste A force du poignet On bosse On bosse Et on avance quoi À ce moment là Et à ce moment là On se fait une promesse Et Qui sera gravée dans le marbre Je dirais même plus Qui sera gravée sur nos corps Parce que c'est dur Ouais C'était tellement dur Et Et on se dit En fait nous on est pas la fusée Nous Et puis on nous le dit souvent quoi On dit les gars vous Vous êtes des underdogs Je sais pas si tu vois ce que c'est un underdog C'est le gars que t'attends pas Mais qui Tu vois Parce que les rickins adorent Ouais underdogs Et en fait On se dit mais Tu vois la fusée Tu vois l'emoji Des start-up c'est quoi C'est la fusée là les corps Voilà Et bah nous à ce moment là On se dit on est le tracteur Et le tracteur Parce qu'en fait le tracteur Il s'arrête jamais Et je repense Et à ce moment là En fait c'est que Je me souviens avoir parlé Avec un paysan un jour Qui me disait finalement Son meilleur tracteur C'est son tracteur des années 50 Une marque américaine Je me souviens pas le nom Ça me reviendra peut-être Il me dit Il n'y a jamais en panne Il n'y a jamais une révision Il n'y a jamais rien Ça tourne Les nouveaux C'est pourri C'est en révision tous les ans Toujours un problème Un truc qui se bloque Et il y a un de nos stagiaires Qui un jour Mets l'emoji tracteur Sur 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 Slack Et là Ça nous fait silter Et on est On est dans le dur On est dans le dur Il n'y a rien qui fonctionne Les clients sont pas contents Mais on croit Mais on est dans le dur Comment vous faites pour y croire Alors que T'as des clients Qui disent que c'est de la merde Ça fonctionne pas Parce qu'on a la vision De ce foutu produit On se dit Si ça fonctionne C'est la boucherie Mais c'est-à-dire que vous deviez avoir Du churn De malade Non Oui et non On en avait Mais Ça va Ça va Mais en fait Les gens restent Parce que c'est révolutionnaire En fait À ce moment-là Et puis En fait Ça fonctionne pas Mais ailleurs Ça fonctionne pas beaucoup mieux Donc ça va Et on se dit Et on lit un blog post À la con Et Qui dit À 10 millions d'ARR Les gars Relax The cavalry Is coming Jason Ah T'as tes références Voilà Jason Lemkin Soit t'es dans le sas Ou c'est plus Et en fait On se dit Si on atteint 10 millions d'ARR On se tatoue un tracteur Sur nous Parce que T'as un nous Si on y arrive La promesse Vous étiez quoi Vous étiez à 600K D'ARR On est Ouais C'est ça On est à 600K D'ARR 60 000 d'ARR Moi Tu détestes les tatouages Je suis là La chance qu'on y arrive Assez faible Allez Et Un été Comme chaque été Où on se fait notre Fenders retreat Où on se prend un week-end Entre Fenders Pour réfléchir La vision Et là 10 millions d'ARR D'ARR Été 2017 Je crois Et là Ils me disent Il faut se tatouer Mon vieux Ils étaient tous Super contents Moi j'étais hyper malheureux Et Et non Et c'est beau Et en fait On se dit Maintenant C'est à jamais sur nous Et la promesse Vous l'aviez faite À SF Ouais Comme ça Sur un coup de tête Dans un moment Dans le dur Il y a aussi Un move Que vous avez fait Que t'avais rédigé C'est que Vous avez décidé De Minder un focus Une belle partie Sur la partie US Et de créer la boîte Ouais Et donc très vite On bouge le siège aux US Pourquoi ce move ? Parce qu'on se dit Pour réussir Il faut qu'on réussisse aux US Ok Et si on veut être gros Dans le SaaS Il faut être gros aux US Ce qui est vrai Et faux Mais nous en tout cas On considère Qu'à ce moment là C'était important Et aujourd'hui Ça est 30% De notre chiffre d'affaires Donc c'est le plus gros De notre marché Et est-ce que tu penses Qu'aujourd'hui Pour quelqu'un Qui lance un SaaS Qui doit absolument Le lancer aux US Ou est-ce qu'il peut Encore faire un ? Non pas nécessairement Je dirais non C'est très dur C'est très cher C'est très risqué Les chances de se planter Sont énormes On a changé la team La première team Qu'on a embauchée Hop Au bout de quelques mois On a dû sortir tout le monde Et reprendre à zéro Et Olivier allait sur place A vécu sur place Il faut être prêt A dédier sa vie Olivier a passé 5 ans A New York Il faut le faire Je dirais que C'est pas nécessaire C'est demain Toi tu remontes un SaaS Est-ce que je le fais ? En français ou en anglais ? Anglais dans tous les cas Anglais dans tous les cas Bien sûr Et tu te focus Sur la partie US Ou la partie Je peux pas te répondre Parce que ça va dépendre Du produit Mais nous notre produit Était tellement versatile Et tellement adaptable A l'étranger Que ne pas y aller C'était du gâchis Et en fait C'était facile d'y aller Le produit était versatile Et puis Jour 1 On a embauché Des gens internationaux Mes premiers commerciaux Parlaient parfaitement anglais Parfaitement espagnol Toutes nos premières équipes C'est hyper diverse On adore la diversité Chez Aircall Évidemment Et en fait Cette diversité Fait notre force Et on embauche Et en fait c'est facile Du coup le côté international Pour nous il est facile Et ça marche Et donc on arrive à 60 000 De MRR Décembre 2015 Et oui tu consultes Notre founder story Qu'on a publié récemment Décembre 2015 Et là C'est parti Non mais là c'est parti Chaque année Et comment est-ce que tu le vis Ce truc D'hypercroissance L'hypercroissance C'est effrayant Là tu rentres dans un monde Tu ne sais même plus ce qui se passe Il n'y a plus rien Ça part dans tous les sens Il y a du flux En train réguliant Qui arrête pas de sonner C'est quoi le Non mais il y a tout quoi Les commerciaux sont à fond C'est un call center Chez Aircall On est là Tout le monde est au téléphone Tout le temps Moi je me souviens Être là Mais regarder le truc Et me dire Mais c'est fou Et je crois que j'ai une vidéo Ou deux Du début Où on est dans un petit bureau Et puis tout le monde est au téléphone Et je suis fier Je suis là Mais attends Vas-y moi aussi Je prends le téléphone C'est parti Et c'est dingue L'hypercroissance Alors ça a plein de défauts C'est que Tu fais beaucoup d'erreurs Beaucoup d'erreurs tech On déstabilise le produit Et à un moment C'est très difficile T'es un client de la première heure Tu me disais T'as connu l'époque Où c'était dur Le produit fonctionnait pas bien Avec des promesses Qui étaient tenues Mais sauf sur la qualité de la voix Et c'est dur de dire Qu'un téléphone C'est nickel C'est top Les fonctionnalités Les remontées de fiches Sur les CRM Les enregistrements des appels C'est canon Le transcrit Ce que tu veux Mais la voix La qualité de la voix est mauvaise C'est un peu comme si Tu vendais une voiture Dont les roues Te permettaient pas de tourner Mais à force De résilience Et de travail À un moment On décide d'arrêter de vendre Un mois et demi Plus de vente Zéro On arrête C'est fini Les commerciaux On vend plus là Olivier venait de déménager aux US On s'appelle Il me dit John on arrête Les commerciaux qu'on a vendu Ils vendent plus C'est terminé Maintenant on va appeler Tous les clients On va comprendre Pourquoi ça va pas On va comprendre Et on va remonter le feedback À nos équipes tech Pour qu'on fixe Ce qui va pas On est allé trop vite On a déstabilisé la plateforme On crée des features Comme ça Sur l'étagère Il y a un client qui veut ça Allez c'est parti On le fait Ça c'est le pire truc à faire Mais tu vois Moi ça me rappelle un peu Mon enfance Parce qu'en fait Ça monte Ça monte C'est cool T'es fier La croissance Et là en fait Les clients Ça va pas du tout Le churn explose Les clients sont mécontents Si il explose T'as combien de pourcents de churn ? Je sais pas là On est en négatif net churn Et là t'as l'impression De tout perdre C'est le retour à mon enfance Oh là La boîte est en train de collapse Mais juste avant le collapse T'avais cette grosse partie Hyper croissance Ouais C'était quoi Comment est-ce que tu Déjà L'acquisition Ça faisait quoi ? C'était que du code calling Du code mailing C'est que d'aller chercher les clients Il n'y avait pas de Non non les deux Honnêtement on avait de l'entrant Et beaucoup de code évidemment Beaucoup de mailing Beaucoup de Tu vois Une boîte très 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 orientée C'est toi qui gérais la partie sales Du coup Ouais C'est toujours moi Comment est-ce que tu l'avais structuré au début Pour avoir cette hyper croissance C'était quoi le La secret sauce Ouais on me demande souvent ça Mais la secret sauce c'est les gens Ok C'est mes premiers Mes premiers employés C'était quoi les Et je vais les citer Parce que Un de mes premiers employés Shalom Shalom Malka Un mec exceptionnel Il restait 6 ans avec nous Quand je lançais ma boîte Au tout début Exceptionnel Exceptionnel Un mètre après Il était head of sales du coup Après il est passé head of sales Sur toute l'Europe du sud A 27 ans Le mec Il manageait une équipe De 30-40 personnes Des personnalités exceptionnelles Qui ont fait l'histoire d'Air Call C'est eux C'est pas moi C'est eux Des entrepreneurs dans l'âme Et Shalom Il est parti A mon plus grand regret il y a un an Mais pourquoi Pour monter sa boîte Et il m'a mis Première chose qu'il a fait Il m'a mis Au bord de sa boîte Tu vois Au bord de sa boîte Et je lui ai dit Shalom Je t'accompagnerai toute ta vie Ce que t'as fait Ce que t'as fait pour Air Call Il a donné une partie de sa vie A Air Call vraiment Et voilà quoi Et je l'accompagnerai jusqu'au bout Et puis Et j'ai envie de créer Et avec tous mes anciens employés C'est ça Je leur dis toujours les gars Vous êtes le futur d'Air Call Vous êtes le futur d'Air Call Et Je vous accompagnerai coûte que coûte Je suis un grand fidèle N'ayant pas de famille Je me fidélise à quoi ? A mes amis Et à mes employés Je le fais pour eux aussi Finalement souvent Je leur disais Les gars C'est pour vous que je le fais Je me lève tous les matins C'est pour vous Je suis heureux de venir pour vous Pour voir vos sourires Pour voir votre ambition Pour voir vous accomplir Et ça c'est super fort De créer ça avec ces équipes Et ma secret sauce C'est mes équipes en fait C'est ça Et évidemment Oui on a organisé le truc De manière militaire On a fait en sorte Que tout le monde puisse Avoir un job très précis Et puisse avancer sur son job Donc on a créé très tôt Le concept des BDR Des accountants exécutifs Des customer success Même un truc qu'on a créé nous-mêmes On l'a inventé Ça s'appelait le CIT Customer Intelligence Qui étaient eux Qui faisaient la recherche Pour nous trouver les leads Et après ils nous donnaient Les entreprises Avec trois personnes Chaque entreprise Et après on cold collait Cold mailait Cold LinkedIn Cold on te fera pas ta porte Tout quoi Tu vois Et là c'était fou quoi Et l'équipe du début Elle était incroyable Vous réussiez à gogo à ce moment là Avec l'hyper croissance Ouais à gogo oui Mais ça reste raisonnable Et ce que je vois C'est ce qui est fou aujourd'hui C'est qu'eux-mêmes Recréent ce que nous on a créé Parce qu'ils ont Ils embauchaient des gens comme eux Un peu entrepreneurs Un peu ça Et donc la deuxième génération Des aircolis Qui est en train de partir aussi Partent monter leur boîte Tous En fait C'est les équipes Qui font tout quoi Et aujourd'hui on est là 100% grâce aux équipes On a beaucoup travaillé Ouais Mais ils ont tellement Beaucoup travaillé aussi Et pour pas grand chose Au début quoi Pour une boîte Qui valait rien On donnait la vision Que ça allait loin Et on y croyait Que ça allait loin Mais jamais tu crois Que tu vas y arriver en fait Mais au fond de nous On avait cette petite étoile Qui nous disait On va y arriver Et quand tu travailles beaucoup Tu vas y arriver Et c'est Tu vois C'est toujours ce truc Où je repense à mon enfance T'as rien T'as du sable Vas-y avec du sable Finalement L'homme Quand je dis l'homme Je dis l'être humain Avec du sable Regarde tout ce qu'on a construit Donc Bah voilà Moi j'avais rien On va arriver à faire quelque chose Et les équipes Achetaient ça quoi Achetaient le On va faire Une billion de dollars Et je me souviens Une soirée Aircall On était une trentaine à l'époque Et je parlais avec les développeurs Qui pareil Ils sont pas mal Ils sont partis monter leur boîte C'est fou La Aircall Mafia Ça va être un truc Dans les années à venir Ça va être formidable Moi je suis Je suis admiratif De tous ces jeunes Qui entreprennent Et je me souviens Ils me disaient Tu sais John C'est pas facile On est pas beaucoup payé On pourrait aller chez Google Tu vois Et je disais Mais les gars On va créer Une billion de dollars En fait On va créer Une boîte qui vaut un milliard Ça je te le lis Et je me souviens Ils se sont tous moqués de moi Tu vois C'était marrant Quand on était à une soirée Ça buvait des bières Et moi j'étais le boss Le con quoi En fait Tu vois Le gars qui a Un billion de dollars Qu'est-ce qu'il me raconte lui ? Il nous pipote Et au fond de moi J'y croyais Et je savais Que si Si on faisait Ce qu'il fallait On y allait y arriver Et puis le jour C'était l'année dernière En 2021 Où Valorisation Plus d'un milliard Même moi J'y crois pas Mais en fait C'est qu'une étape En fait Je m'en fous de ça Maintenant Ce qui m'anime C'est le fait De pouvoir Changer à jamais La manière Dont les entreprises Travaillent Dans le monde Ça Ça m'anime Deuxièmement Ça m'anime De voir des employés Animés par ça Par Par cette mission Qui est d'améliorer Les conversations Dans le monde Ça paraît bête Mais c'est notre mission Et après Je reviens un peu À moi Mais Moi ce qui m'anime C'est de De vivre Ce que je suis en train de vivre Finalement C'était il n'y a pas si longtemps Il y a 20 ans J'étais dans la ZEP Personne ne croyait en moi On m'orientait Vers les trucs Les moins bien Parce qu'on disait J'en attends Voilà Et bien finalement C'était faisable Et donc ce qui m'anime C'est d'aller Toujours plus haut Toujours plus loin Et tu vois Récemment On a annoncé Qu'on a dépassé Les 100 millions d'ARR C'est une grosse étape Pour une boîte 100 millions On avait parié Qu'on allait faire autre chose Pour les 100 millions Un tatouage Aircall Je crois qu'ils ont oublié Je ne vais pas leur rappeler J'espère qu'ils n'écouteront pas Ce moment là De l'interview Ça va les tatouages Mais Mais punaise 100 millions Et tu vois On était à l'off-site Récemment D'Aircall 700 personnes rassemblées On est plus de 700 Maintenant on y va être 900 à la fin de l'année Et l'étape d'après C'est le milliard Pas le milliard de valos Ça y est On l'a fait Le milliard de revenus Et ça Qu'est-ce que ça m'excite Me dire que Moi là Le petit gars De la famille d'accueil Je me retrouve Dans cette aventure J'ai tellement de chance D'être où je suis J'ai tellement de chance Que finalement Des gens aient un peu cru en moi Notamment Olivier Notamment nos investisseurs Pour rien au monde Je vais laisser passer cette chance Parfois dans la vie T'as une porte qui s'ouvre Faut pas la louper Moi la porte c'est ouverte On y va là Et c'est pas facile D'être entrepreneur D'une très grosse boîte Parce que tu mets du management Tu mets des personnes Qui te disent Comment faut faire maintenant Etc Il faut enlever l'ego Oublier l'ego Humilité 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 Et dire Ok allez Qu'est-ce qu'on fait Comment on y va Et c'est formidable Comme aventure Moi c'est l'aventure de ma vie C'est l'histoire de ma vie Comme quand je parle De mon enfance J'ai tellement d'autres choses A raconter sur l'enfance Et on pourrait y revenir après Si tu veux Mais en fait Ce qui m'anime C'est de De me lever tous les matins En me disant Aujourd'hui Je vais me marrer Ca va être cool Je suis arrivé un peu en retard Il y a eu les embouteillages On t'en veut pas Mais il y a eu J'étais avec deux de mes direct reports Que j'adore Puis on parlait On se marrait On parlait des problématiques du moment C'était mon one to one Avec un deux Et une de mes direct reports Qui est venue Et toi qui a dit Je peux rentrer Je dis mais allez rentre Je m'amuse quoi J'adore ce que je fais Je suis animé par ce que je fais Et donc c'est pas un travail en fait C'est Comme toi quand t'exerces ta passion Bah moi c'est pareil pour Aircall Et c'est pareil aussi pour l'immobilier Donc j'ai une chance inouïe d'être où je suis Et donc je vais tout donner Pour ne jamais avoir de regrets Tu vois le truc des regrets C'est horrible de grandir avec des regrets Bah je veux pas avoir de regrets sur rien Et il y a des choses dans mon enfance que je regrette Mais tu vois tu peux pas vivre avec des regrets C'est malsain Ca te rend malheureux C'est pas cool quoi Donc prendre chaque étape Une après l'autre Et y aller Et passer les étapes Et grandir Apprendre des autres Etc Toujours aimer apprendre des autres Donc je suis entouré des gens Pour moi les plus intelligents de ce monde Chez Aircall En tout cas j'ai l'impression pour moi J'adore me nourrir de ça De faire des monologues Faut que j'arrête Mais tu m'inspires avec ton regard Moi t'es là pour t'exprimer tranquillement Et c'est pas du bullshit ce que je raconte Comme quand je parle de mon enfance Sinon je le ferais pas en fait Je te jure je le ferais pas La vie elle est telle ou trop courte Il faut la kiffer sa vie Il faut mordre à pleines dentes dedans Parce qu'elle peut s'arrêter vite Tu vois moi j'ai perdu ma mère du jour au lendemain pratiquement T'avais quel âge ? J'avais 30 ans Donc c'était il y a 5 ans ? Ouais c'était il y a pas si longtemps Mais Ça allait mal ma mère Très malade Problème d'alcool Une relation très difficile Mais tu vois quand elle disparaît T'en remets jamais Je rêve de ma mère une fois par semaine quand même Une fois par semaine j'ai un rêve Où elle est là Où je réalise quelque chose Où je me dis putain merde Et donc faut pas avoir de regrets quoi Et tu vois je regrette de pas avoir donné assez d'amour à ma mère Je regrette de pas avoir passé assez de temps Elle me disait tout le temps à l'époque d'Aircall Même avant Aircall Tu vois tu viens jamais me voir Tu viens que tu manges tu te casses Ça je regrette ça Ça je regrette Et je m'en voudrais toute ma vie Je le sais Et je veux pas revivre ça quoi Donc maintenant je fais tout à fond Tout à fond Et s'il faut travailler 70h 80h Je le ferai Mais toujours avec Cet amour de le faire quoi En revanche faut pas spécialement le faire Si on a pas envie tu vois Je veux pas que les gens travaillent beaucoup Moi toujours Mes équipes Travaillent ce qu'il faut Pour être heureux quoi Soyez heureux c'est le plus important Moi ça me rend heureux Moi ça me rend heureux Point Et il faut en rester là Il faut faire ce qui nous plaît dans la vie C'est comme la personne qui est dans son job Et qui aime pas être dans son job Mais il faut pas rester dans son job C'est horrible Trouve toi un job qui te rend heureux Parce que En fait aujourd'hui on vit dans un monde quand même Qui est beau Où on accepte le remote Où tu peux être freelance etc Donc trouve ce qui t'anime Mais fais le à fond alors A fond Mais avec toujours Faut que tu saches ce qui te rend heureux Alors bon L'histoire montre qu'à 35 ans Du coup à force d'être comme ça Je suis pas marié J'ai pas de gosses Mais c'est pas grave Ça me rend heureux Ma vie me rend heureuse aujourd'hui comme ça Et peut-être que ça sera pas le cas dans un an Dans deux ans Dans trois ans Dans dix ans Tu vois mais je m'anime Parce qu'il me rend heureux Comme mon scout là Il me rend heureux mon scout Les gens quand ils me voient avec Ils ont de la tête Il est tout pété Si je te le montre Si tu veux le mettre dans le reportage Il est cassé de partout Il y a un jour sur deux Je le retrouve par terre En fait les gens le respectent pas C'est la théorie de la vitre cassée C'est pas comme si tu vois le dernier de tes max Je dis attention je suis là Je vais faire attention C'est ça Mais je crois que je vis un truc Qu'on apprend en économie Qui s'appelle la théorie de la vitre cassée Je sais pas si vous connaissez Qui est la théorie de Tu prends une voiture Quelle qu'elle soit Tu la laisses dans la rue Une rue lambda Ok dans Paris Pendant une semaine Une semaine plus tard Tu reviens Y'a rien Tout va bien Elle est nickel Cette même voiture Tu la mets au même endroit Tu casses juste la vitre Et tu reviens Une semaine plus tard Elle est dépouillée C'est la théorie de la vitre cassée Donc je crois que mon scout C'est un peu ça en ce moment Les gens ils le respectent pas Mais tu vois Il me permet de circuler Qui vendent Qui pleuvent Qui neige Je suis là Tic 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 Dans les embouteillages J'aimerais bien voir ta gueule Ce scout Qu'on a vu Je crée dans la vie Il est horrible Et puis je peux prendre personne derrière Parce qu'il est horrible Derrière la personne Elle est face à un bout de plastique Avec un casque sur la tête Désolé BMW J'adore ce scout Refaites le en électrique Moi je l'électrifie là Parce que sinon C'est à la rentrée T'es cuit quoi Ouais À la rentrée Ah ouais Attends Je le boost Au lieu d'en racheter à nouveau Il boostait Ouais ouais Un peu de tuning Mais toujours avec passion Tu vois Ca me passionnait du coup Je me suis passionné Pour les scooters Pour ce scooter en particulier Après Mais je crois que j'ai des tendances Un peu autistes Là tu me fais réaliser Mais non mais en fait Quand je En fait quand il y a quelque chose Qui m'anime Je le fais toujours à fond Et Faut pas se forcer C'est horrible de faire un truc Qu'on aime pas Et je l'ai trop fait dans ma vie Pour le refaire Donc voilà Je m'amuse Il y a une partie Où t'avais peut-être Un petit peu moins le smile Pour y revenir A cette partie Où il y a justement Eu tout ces cheers Tout cette galère Comment ça s'est Comment ça s'est géré toi Sur la partie perso Mais aussi sur la partie boîte Parce que Hyper croissance Et d'un coup en fait Le produit Tu te reçois des feedbacks de merde Des clients qui sont pas contents Je pense qu'à ce moment là T'as pas le recul Que t'as aujourd'hui Donc je pense que tu prends Les feedbacks personnellement Je sais pas si t'étais Ouais bien sûr Bah tu prends personnellement Et surtout tu dis Qu'est-ce qu'on fait là C'est quoi mon job là Mon job c'est quoi C'est de vendre de la merde De rendre les gens malheureux Non C'est pas ça quoi Donc personnellement C'est un peu dur Mais du coup Tu double down sur le travail Je me souviens Le bureau se vidait Et on restait Les associés Et on regarde Ce qu'on peut faire Comment on peut avancer On fait des tests Des trucs que tu pouvais pas faire Spécialement la journée Et les équipes Réfléchissent au truc Et on a embarqué L'équipe avec nous Un des grands trucs Qui nous a permis De nous sortir de ça C'est d'impliquer les équipes Et d'être transparent Règle numéro 1 Chez Aircall C'est transparence absolue Tout le monde sait le chiffre D'Airfair D'Aircall Au moment T Le matin Tous les matins Sur Slack C'est publié Sur notre chat Tous les matins Donc transparence On publiait le NPS On publiait tout Et donc on les a impliqués On a dit les gars Ça va mal Franchement là On peut se planter On peut tuer la boîte Donc qu'est-ce qu'on fait Pour pas la tuer On arrête de vendre déjà Et on comprend Et on fixe les problèmes Et donc l'année 2017 Ça a été Deux mois de l'année 2017 C'était ça quoi 2016-2017 Et D'ailleurs je peux te dire C'est un choc Les nouvelles recrues Qui arrivent Et qui se retrouvent A ne pas être autorisées De vendre Qui ont été embauchées Pour un job Et on leur demande De faire un nouveau job Tu leur demandais quoi C'est celle que tu as accepté De faire du customer Appellent les clients Et comprends ce qui va pas Et note Et remplis un fichier Excel Et fait les feedbacks À la tech Et montre ce qui va pas À la tech Et test le produit Et fait du QA Et fait tout ça Et tu vois Tu tombes dans un truc Où c'est infernal Mais en fait Un moment À force de travail T'arrives à le fixer T'arrives à fixer les problèmes Et quand tu y arrives Bah Ça se resserre Les équipes se resserrent Donc là on se retrouve On était 40 Bah là on se retrouve Avec 40 fondateurs De boîtes Et 40 gars Qui sont les fonds D'Endercolle Et ça c'est fort 40 gars C'est leur boîte Et ainsi de suite Et on fixe les problèmes Et il y a toujours L'hyper croissance Et donc en fait T'es animé par l'hyper croissance Par le côté On est tous des fondateurs Et c'est incroyable quoi Et c'est incroyable L'émulsion qu'il y a Je me souviens Nouvel An 2017 Passage en 2018 Nouvel An se passe au bureau quoi Les gens se donnent rendez-vous au bureau On va faire Nouvel An au bureau On n'a rien demandé nous Alors moi j'étais même pas là d'ailleurs Une personne était là d'ailleurs Des fondateurs Ils ont dit On va au bureau les gars On se fait la teuf au bureau On se fait un dîner au bureau Ils nous envoient les vidéos Il y a le foie gras Les trucs Le saumon Mais je me dis Mais c'est incroyable Ils sont chez eux Mais ils seront à jamais chez eux C'est votre maison Pas la nôtre C'est la vôtre Tu vois Et ça C'est incroyable en fait Et c'est pour ça que je te dis Moi j'avais l'impression D'avoir à la fois Une bande de potes A la fois Des employés Qui se battent Et qui bossent D'arrache-pied pour y arriver Et à la fois Des founders Sur qui on peut discuter De nos doutes De tout ça Et donc tout ça Ça crée une émulsion Qui fait que l'hyper-croissance continue Et on a publié nos chiffres Récemment Donc de De 1 million A 100 millions d'ARR En à peine 6 ans Mais d'ailleurs Pour parler un peu De la problématique Que tu as rencontrée Justement avec tous ces turns C'est parce que Vous courriez Après L'hyper-croissance C'est ça Tout en ne faisant pas attention Au produit et à la tech Maintenant En faisant attention Mais Ça va trop vite quoi Il y a trop de clients qui viennent Les clients arrivent A une vitesse folle Notre produit est très tech Attention Aircall C'est de la téléphonie Très intense C'est beaucoup de call calling Beaucoup de D'inbound On a des clients qui font 50 000 calls par jour Un client 50 000 calls par jour Tu vois la plateforme Tout est live Donc c'est très demanding D'un point de vue tech C'est pour ça qu'on prend Les meilleures tech du monde Chez nous Et qu'on est très exigeants Sur la tech Et qu'on va aller chercher Aux quatre coins du monde Pour prendre les meilleurs Dans leur domaine Parce que Notre produit est ultra complexe Ultra live Il n'y a pas de produit Aussi live que nous Je vais même te dire Je vais aller même plus loin Un produit comme Salesforce Ou Même Amazon Connect Ou whatever Si il y a Je veux dire Salesforce C'est un CRM S'il y a 5 minutes De downtime C'est pas la mort Ça va Pendant 5 minutes Tu peux pas te connecter A son CRM C'est un peu embêtant Aircall T'as 5 minutes de downtime T'as tous les clients Qui t'appellent En même temps Bah ouais Mais ils ne peuvent plus Recevoir d'appel Le business est à l'arrêt Ton CRM est à l'arrêt C'est pas très grave Tu vois C'est un peu chiant Mais c'est pas grave C'est pas Tu vois Presque une relation Nous avec les téléphonies Parfois c'est de vie ou de mort T'as des T'as des Des trucs d'urgence T'as des Des hôpitaux Tout quoi Tu vois Donc Très exigeant Comme produit Et donc T'on board les clients Tu rajoutes des features Et on y va Comme des fous Bah A un moment Le produit est déstabilisé Est-ce que demain Si toi c'était à refaire C'est la question Je n'ai pas de réponse Est-ce que tu Est-ce que je serais pareil A la croissance Je serais tout pareil A la dette Aucun regret Tu te mettrais quand même Cette grosse dette sur le dos C'est horrible Pardon à tous les clients Qui nous écoutent Pardon Mais c'était un mal Pour un bien C'était un mal Pour un bien A ce moment là Et résultat Aujourd'hui Tu vois Les clients sont Satisfaits Et aussi Les clients payaient Moins cher aussi A une époque Donc Tu vois Tu veux On se comparait C'est moins cher aujourd'hui C'était 56 balles A l'époque Ouais Maintenant c'est ça Par utilisateur 40-50 par utilisateur Maintenant Toi 30 et 50 Avant c'était 70 Non mais ça oui C'était en mensuel Mais personne ne prend le mensuel Maintenant on ne fait que de l'annuel On prenait en mensuel Bah ouais Mais Toi t'es arrivé fin 2018 Mais Mais en fait A cette époque C'était moins cher Déjà C'est plutôt 2015 2016 Mais oui C'est terrible Mais en même temps On leur apportait quelque chose On n'a jamais obligé Personne de rester D'ailleurs à l'époque 99% De nos Contrats Étaient des contrats mensuels Donc personne n'était engagé Tout le monde pouvait partir Mais Mais finalement Il restait aussi pour les bonnes raisons Il restait Il dit En fait votre produit Il est révolutionnaire C'est juste la qualité de la voix C'est emmerdant On va y arriver Et honnêtement Ça a tué personne Ça Renforce Ça les a rendus Plus forts D'une manière ou d'une autre Sinon ils seraient partis Et puis C'est aussi le revers de la médaille De créer un produit Ultra innovant Ultra complexe Ultra avancé Je peux te dire Que les débuts De Google Les premières searches De Google C'était pas facile De retrouver un truc Ou Les J'en sais rien Les premières fusées Alors j'aime pas me comparer A des fusées Ça paraît prétentieux Mais Les premiers logiciels Moi qui étais dans le logiciel Depuis que je suis gosse Parce que j'utilisais Les ordis Depuis que je suis jeune Je repense Au premier logiciel De gravure Où les gravures Pétaient une fois sur deux Ou les premiers DVD Je sais pas si tu te souviens Les DVD Si tu rentrais le disque Dedans Ça fonctionnait Une fois sur deux Voilà Fallait Secouer le truc Non mais L'innovation Vient avec Les erreurs Voilà Je suis d'accord Mais justement Aujourd'hui T'as des start-up Quand on se lance Elles se disent Qu'est-ce que je fais Est-ce que Je me casse la tête A faire un produit solide Faire attention Faut faire un mix Non Faut pas vendre de la merde Faut pas faire ça Et donc nous D'ailleurs On a jamais vendu de la merde C'est juste que ça fonctionnait pas bien Tu vois Mais justement Parce que Tu vas chercher l'acquisition Donc Tu fais au mieux Tu fais au mieux Mais ce qu'il faut Il y a une chose Qui est importante dans l'entrepreneur C'est que tu satisfasses tes clients Il faut que tes clients Sont satisfaits Si tes clients sont pas satisfaits Tu vas dans le mur Et nous on voulait les satisfaire A aucun moment On s'est dit On s'en fiche J'ai nos clients On voulait les satisfaire Mais T'as fait des erreurs T'as fait une bêtise Bah tu corriges ta bêtise C'est ce paradigme Qui est un peu difficile De dire On a l'hyper croissance On a la satisfaction Mais en fait Si les deux avancent en même temps Un n'avance pas sans l'autre On a dit on ne vend plus Donc l'hyper croissance On l'a mis à la poubelle A ce moment là quand même Donc on va satisfaction client Mais Notre truc numéro un Et d'ailleurs c'est dans nos C'est dans nos valeurs C'est un truc qui est fort C'est customer obsession C'est pas satisfaction C'est obsession On est obsédé par le client Moi je suis personnellement Obsédé par le client Je reçois des linkedin de clients Je leur réponds Je réponds S'ils me posent une question Je réponds Je suis obsédé Par la satisfaction du client Je suis obsédé par le fait Qu'un client Quand il utilise Aircall Il doit en être content Il doit en parler A ses collègues A ses amis A ses déjeuners de famille Je veux tu vois C'est obsédé par ça Tu vois c'est dans nos valeurs C'est écrit dans le marbre Dans nos valeurs Sur notre site Partout Nos employés Le savent Nos équipes le savent Obsession C'est fort Obsession C'est limite d'ailleurs Mais nous on est obsédé Le seul conseil Que je peux dire Aux gens C'est Soyez obsédé Par vos clients Mais vraiment Il faut que vous en fassiez Une obsession Moi je dors pas Quand un client Est content Et quand il est pas content Je fais tout Pour qu'il soit content Et quand il est content Je suis obsédé Par le produit Ça m'arrive régulièrement D'ailleurs Quand Olivier habitait aux US M'arrive régulièrement J'ai un sommeil horrible Je me réveille à 3h du mat Je pensais air call C'est parti Il y a une époque Où t'es là T'essayes de te rendormir Une époque où j'ai dit Ça sert à rien d'essayer de te rendormir Parce que je vais pas me rendormir Je sais que si je me rendors Je me rendors à 7h du mat Pour mon réveil à 8h Donc c'est l'enfer Je me levais à 3h30 du mat Et c'est parti Je tapais des trucs Sur le produit J'imaginais le futur du produit Et parfois j'appelais Olivier Parce que lui Il était tôt chez lui S'il était aux US Où il était 9h 10h Et on se parlait Il me dit T'es un grand malade J'étais là De toute façon je dors pas Donc va t'en faire quelque chose Les trucs que j'écrivais Qui sortaient jamais Ou qui sortaient Ou on le balançait A la tech Et aux produits Dans les jours qui venaient Et il allait où il allait Mais tu vois Je suis obsédé par ça Et tu vois T'as toujours ce truc Qui revient A être passionné Par ce que tu fais C'était quoi ton job Pendant la fin de screening Parce que depuis le début On voit COO Ouais COO Maintenant je suis General Manager Europe Asie Pacifique Maintenant on a mis Quelqu'un aux US Qui gère les US Mon job ça a toujours été A croissance Comment on croit Avec Olivier On se partageait Les levées de fonds On l'a fait ensemble Jusqu'à la série D Et Donc lui il faisait Les US Moi je faisais l'Europe Pour lever des fonds Je rencontrais les invests Et mon job ça a été toujours Comment on croit Et Olivier a toujours pris La partie finance Et produits Vu que c'est toi Qui t'occupais de ça Comment est-ce qu'on passe De 0 à 1 Concrètement Comment est-ce qu'on passe De 1 à 10 Et comment on passe De 10 à 100 C'est quoi On voit une masterclass De John Ouais La masterclass Elle risque de prendre du temps Ça fait combien de temps Qu'on est en call Il y a le temps Il y a le temps encore Non Tu veux ça en faire combien de temps Ça va en faire Pas du tout La foot c'est comment Je fais tellement des monologues Mais Mais t'es pas le seul C'est à dire que T'as de l'interview De Catherine Pavin Qui dure 6h 6h Tu l'as tenu 6h Je dois parler 10 minutes J'ai parlé 10 minutes Ok Et sur les dernières interviews Pareil Je parle 5-10 minutes A tout péter quoi Intro Bon bah allez C'est parti alors C'est parti là Je lâche plus le micro Allez Caméra focus sur toi C'est parti Non non mais Je mets pas de caméra sur moi Si t'as remarqué C'est vrai T'as une caméra centrale Salut tout le monde Non mais Il y a une cam centrale Pour nous deux Il y a une cam qui focus Dans le sens où Il n'y a pas de cam qui focus sur moi Bon Le secret Écoute Je vais vous révéler le secret De 1 à 10 Et de 10 à 100 Moi je prends un donné Ok Non non mais Alors 0 à 1 Il y a un truc C'est le produit Il faut que ton produit Soit hyper innovant Pour que ce soit un peu plus facile Et c'est Les mains dans le cambouis à fond Donc Moi j'étais Sur le terrain De 0 à 1 Tous les jours J'étais J'étais le premier sales d'Aircall Et le premier Moi le premier sales quoi Et donc J'allais jusqu'à 10 000 de MRR tout seul Et après De 10 à 60 000 J'étais à 84 000 Du coup 83 333 Pour le million d'AirR On est sur le terrain Je suis avec les équipes On forme les équipes Là on était assez globalis A ce moment là Donc T'avais les account exécutifs Donc les commerciaux Qui Fondent la chasse Close Et après Passer au customer success On l'a créé assez tôt ça Et Et le secret en fait C'est juste de Choisir tes clients De Pas trop gros Qui sont dans ton Ideal customer profile Et de bouriner Bouriner Sur la partie commerciale Ca veut dire Cold calling Ca veut dire E-mailing Personnaliser Un truc chez nous C'est la personnalisation Des e-mails Oublier les tools D'automatisation Tout le temps On automatise tout C'est bien Je dis pas que c'est pas bien Au contraire On a toujours été Un des premiers utilisateurs Mais Il faut personnaliser chaque mail Et donc nous chaque mail Même si c'est un mail automatique Il va être personnalisé A quelque chose Ouais dans cette entreprise Vous avez fait telle ou telle chose On en parle Ou sur votre site internet Il y a telle ou telle chose On a remarqué Que vous aviez un téléphone portable Sur votre site internet Ou on a remarqué Que vous aviez un téléphone français Mais que vous aviez aussi La traduction du site en anglais Donc en fait Vous avez sûrement aussi Des clients anglais Donc les clients anglais Deux-là Ils doivent appeler Sur un téléphone français Tu vois Personnaliser chaque interaction Pour avoir un maximum de réponses Un Deux Satisfaire les clients Rendre l'expérience unique Sur votre produit Donc sur le produit Donc d'un point de vue technique Mais aussi d'un point de vue humain Passer du temps avec les clients Pour qu'eux parlent de vous Pour que les clients se disent C'est dingue Aircall Et en fait aujourd'hui Aircall on a réussi Grâce à nos clients Parce que nos clients nous recommandaient La téléphonie d'entreprise Aujourd'hui c'est Aircall C'est comme ça On a essayé de créer Un peu Ouais Avant On n'est pas des leaders Aujourd'hui d'ailleurs On sera leader Quand on sera Plutôt autour d'un milliard D'ARR Voire deux trois milliards Mais Dans notre niche On essayait de devenir un leader Dans notre niche Des petites start-up Des petites entreprises Des petites PME Même des auto-entrepreneurs On a tout fait Et Et à force de marteler Et de montrer aussi Que notre produit est unique Bah à un moment Ça fonctionne Et donc ça C'est de 0 à 1 Donc c'est Outbound A fond Il y a de l'inbound Mais qui se crée Par le bouche à oreille Être présent Dans les événements Etc Mais tu vois Avec rien Moi je me souviens Premier événement On avait un boost Gratuit Qui nous avait été offert Et je te jure On faisait le tour Avec mes Avec mes Mes premiers sales On faisait le tour De chaque exposant De chaque pec Qui rentrait Et était là On faisait les trucs Aircall Il fallait qu'on en parle Et Et en fait À un moment Ça marche Et d'ailleurs Je vais résumer Tout ça En une phrase En anglais Pardon C'est Do things That don't scale Les start-up On aime trop dire Il faut que ça scale Il faut que ça scale Non 0 à 1 Il faut pas que ça scale 0 à 1 C'est De l'artisanat Tu vois Je suis coupable Non mais Est-ce que Rolex Ils veulent que ça scale Leur montre Non C'est de l'artisanat On fait du sur-mesure Avec tous les défauts Que ça Mais par définition Faut pas que ça scale Donc ça va pas scaler C'est bien de 0 à 1 million Après un A10 C'est là où Tu commences à mettre Un peu des process Donc là On a commencé à créer La fonction BDR La fonction Account executive Existait déjà On a créé la fonction CIT Donc que je disais Customer intelligence Qui sont en charge De trouver De faire la recherche Pour que le BDR Puisse se concentrer Sur la chasse Donc Pour résumer Cette époque En une phrase Ce serait Tu vois Le Fordisme Sales Fordisme C'est Une personne Un job ultra précis Pourquoi Fordisme ? Peut-être que je dois rappeler Qui est Ford Qui a été le premier A créer Des voitures Construites à la chaîne Et pourquoi à la chaîne ? Parce que Donc tu spécialises Chaque étape Chaque étape Il y avait une personne Qui la faisait Et qui la faisait parfaitement Donc Je te prends un exemple Bête Mais Je sais pas Mon téléphone Si aujourd'hui Je le jette Comme ça Mais si Je sais pas Combien de fois Je peux le faire tourner Tu vois J'y arrive pas Si je le fais Mille fois Cent mille fois À un moment Je peux te le faire tourner Mieux que personne Dans le monde Donc c'est un peu Le principe du Fordisme C'est ce qu'a créé Ford A l'époque En 1900 Et donc Le sales Fordisme C'est ça C'est donner Un job précis A chaque équipier Pour qu'il soit Le meilleur Dedans Et donc Tu découpes La vente En plusieurs étapes Pour que chacun Soit focus Sur une étape Et là T'actives les channels T'actives plusieurs channels Donc nous on avait L'outband et l'inband À ce moment là Et à ce moment là On crée un nouveau channel Autour de 1,5 million 2 millions d'ERR Qui est le partenariat Et donc Vu qu'on s'intègre A toutes les intégrations On crée L'équipe partenariat Qui est Parler avec Nos partenaires Trouver des revendeurs Trouver des Intégrateurs De solutions Et qui commencent Ça nous revend Donc on crée Notre 3ème channel Et là 1 à 10 millions D'ERR Ça se passe En à peine 2 ans C'est la vraie phase De hyper croissance Où c'est le Le feu Et Et là T'as spécialisé Tu commences Fin des 10 millions Au milieu des 10 millions Enfin Avant les 10 millions Un petit peu avant T'as un truc Qui se crée Qui est nouveau Que le middle management C'est la première fois Que tu le fais Et là C'est particulier Parce que Tu vois T'avais des niveaux Et là Middle management Et là C'est cool Parce que Tu vois Tes Tes Premiers Employés Qui deviennent Des managers Des directors Etc Etc Et Toi Comment tu l'as mis en place C'est des gens Que t'as fait évoluer en interne Ouais Moi J'ai adoré Faire évoluer en interne On a adoré Faire évoluer en interne Et Et C'était pas Parce que c'était les premiers employés Faut pas croire que les premiers employés Ils ont du pain baigné entre les mains Au contraire Mais Ils étaient tellement forts Tellement smart Tellement bosseurs Que Voilà C'est les premiers Ils sont montés Montés Et aujourd'hui Un de mes premiers Qui est encore chez moi Deux même C'est mes deux vice-présidents Un Côté sales Une Côté Customer success Et C'est incroyable De les avoir vu évoluer Et aujourd'hui C'est des jeunes trentenaires Très jeunes trentenaires Qui aujourd'hui Ont Près de 100 personnes sous eux Pour certains C'est délirant Et Donc bon En tout cas Ils étaient là Aux 10 millions De 1 à 10 Et après Bon t'as le 10 à 100 Qui est là Alors la cavalerie Qui devait venir Elle est venue Et puis Elle est repartie J'ai l'impression Parfois En fait Ta cavalerie Elle est déjà là Évidemment T'embauches des nouveaux gens Qui apportent Quelque chose de nouveau Et c'est incroyable Mais en fait Nous on avait l'image De la cavalerie De personnes qui viennent Qui font notre job Et en fait Non En fait Il y a des nouveaux jobs Qui se créent Et voilà On a notre vipi marketing Qui arrive Qui change vraiment La trajectoire de la boîte Qui est un mec Brillantissime Qui change vraiment Littéralement la trajectoire De la boîte A ce moment là Pourquoi est-ce qu'il a changé Parce qu'il est fort Il met en place le marketing Et il en fait Il en fait une machine de guerre Je crois qu'il arrive On fait 4-5 millions derrière Un truc comme ça Et Et la cavalerie En fait Oui c'est eux C'est tous ces nouveaux Rires qui arrivent C'est tous ces nouveaux Employés C'est tous ces nouveaux On va dire Managers Slash même Directeurs Qui arrivent Et qui changent un peu La trajectoire de la boîte Et Mais en fait Tu te dis à 10 millions Tu sais quand on entend La cavalerie is coming C'est genre 10 millions tranquille Non non En fait 10 à 100 C'est la période Qui est très très difficile Parce que c'est une période Que si tu l'as jamais vécu Qui est choquante Ou tu passes de 40-50 personnes A être 7-800 C'est difficile Donc déjà tu te dis En fait C'est plus ta boîte C'est cool C'est plus ta boîte Non mais Tu vois il faut accepter Que maintenant C'est une entreprise C'est plus une start-up Et il faut accepter Que Oui on garde cet esprit Hyper croissant Mais il faut accepter Que maintenant Il va falloir que 800 personnes soient contents C'est différent Tu as 40 personnes C'est une famille 50 personnes Ça c'est une famille C'est les founders Tu vois Après Bah c'est Il faut accepter Qu'il faut rendre Heureux 800 personnes Donc il y a Beaucoup de choses Qui doivent changer Et c'est cool Et donc tu mets du Tu mets Tu t'occupes encore Du revenu à ce moment là Du Parce qu'en fait À un moment donné Le job que toi Qu'on voyait Quand tu fais des publications Quand tu fais des trucs C'était CEO À un moment donné Ouais pendant longtemps J'étais CEO Parce que j'étais global revenu Et à un moment On a mis quelqu'un aux US Bah tu vois Et là ça a été Mon changement de job C'est de dire en fait Les US C'est bon je fais plus C'est plus de jeunes C'est maintenant C'est Une nouvelle personne Qui va être la directrice North America Parce qu'il faut arrêter Une boîte peut pas Reposer sur ses fondateurs Elle repose pas d'ailleurs Sur ses fondateurs Et elle repose sur des équipes Sur les gens Que tu recrutes Et qui vont apporter De l'expérience C'est hyper important L'expérience Et donc À un moment C'est super intéressant Et c'est C'est une nouvelle étape Qui est pas moins drôle Qui est juste différente Mais qui est aussi grisante Et moi ce que je trouve sympa C'est de dire T'as des gens qui viennent Qui vont t'apprendre des choses Et toi tu continues À apprendre tous les jours C'est dingue de te dire Tous les jours Tu peux apprendre quelque chose De quelqu'un Et l'étape 10 à 100 millions Elle est un peu longue Puisqu'elle te prend Te prend 4 années quand même T'es en 10, 20, 20, 40 Ouais c'est ça A peu près 4 ans Qui est l'étape de la maturité J'appelle ça Toi j'adore Je donne des noms comme ça Mais qui est l'étape de la maturité Où en fait Tu te structures Tu vois le tracteur Là tu le structures C'est plus le petit tracteur Tu vois Où tu t'assoies dessus tout seul C'est le tracteur qui tracte Genre Beaucoup de monde Et là c'est fou de te dire À un moment En fait Tu prends des gens Meilleurs que toi Ça a toujours été notre moto Avec Olivier On veut que chaque personne Qu'on recrute Elle soit meilleure que nous Tu vois c'est de dire Si la mec est meilleure que nous La personne Est meilleure que nous C'est que c'est la bonne personne Comment est-ce que tu les trouves Ces personnes meilleures que toi ? Je sais pas C'est le miracle C'est de la chance C'est essayer de passer des messages Comme ça Et de dire Qu'on veut les meilleurs Autour de nous On veut s'entourer des meilleurs Je veux que chaque personne Qui arrive chez Aircall Soit meilleure que moi Dans son domaine Tu vois Et en fait À un moment T'arrives à 100 millions Et puis 100 millions Je peux te dire que c'est beaucoup Quand t'arrives Tu crois même pas Et en fait Tu vois c'est marrant J'ai employé le mot maturité Et en fait Je viens de me rendre compte Que c'est même pas vrai C'est l'adolescence On vient de sortir de l'adolescence On vient de sortir de l'adolescence Donc là en fait On a fait plein de choses C'est très sérieux C'est cool Mais c'est l'adolescence d'Aircall Qui est fini Et maintenant On rentre dans le monde Des 100 à 1 milliard Qui va être la maturité Maintenant de la boîte Et ça va être incroyable Parce que là Il va y avoir sûrement On va faire de la croissance externe Je vais encore faire des choses Que je n'ai jamais fait C'est incroyable On va acheter des boîtes On va s'introduire en bourse On va s'introduire en bourse moi Tu vois Il y a des nouvelles étapes Qui s'ouvrent Et je l'ai réalisé Quand on était Pendant notre off-site En Espagne J'ai réalisé Qu'en fait C'était tellement Une nouvelle aventure Qui allait commencer Et que cette aventure Elle est tellement incroyable Pour nous Pour moi Pour même chaque personne Des équipes Parce que c'est ce que J'essaye de leur expliquer C'est que les gars Il va se passer Et il y a quelque chose de fou On rentre dans Une nouvelle ère Qui est l'ère D'une entreprise Qui va devenir publique C'est aussi pour ça Qu'on a décidé de communiquer Sur les 100 millions d'ERR Qu'on avait passé déjà Depuis quelque temps Je ne peux pas communiquer De nouveaux chiffres Du coup Parce qu'en plus Je ne sais pas Quand tu vas le publier Mais en tout cas On est à plus de 100 millions Et en fait Et l'étape d'après C'est un milliard Et il va y avoir Des milliers d'opportunités Qui vont s'ouvrir Des centaines d'opportunités Et on va devenir Une boîte publique Et c'est pour ça aussi Je revenais à ça C'est le côté public C'est pour ça Qu'on a décidé De publier notre ERR On parle tout le temps De Valo De Licorne Moi j'en ai ras le bol De parler de Licorne On s'en fout des Licorne Ça ne veut rien dire En fait C'est une valorisation À un moment T À un investisseur Qui parie sur un futur Et qui pose une Valo Ce qui compte en fait C'est ton chiffre d'affaires D'ailleurs les marchés publics Regardent que les chiffres d'affaires Et donc on s'est dit En fait Il faut qu'on Qu'on sorte de ce monde Un peu Finalement le monde des Licorne C'est aussi le monde Un peu Imaginaire C'est un animal imaginaire Et on s'est dit La Licorne Avec le nouveau monde Qui est Un Le passage des 100 millions Deux La crise On rentre dans une crise mondiale Une crise où Maintenant ce qu'attendent les marchés C'est du revenu Et Et pas nécessairement Que de la croissance Donc ils veulent des revenus De la croissance Mais aussi Des profits Donc c'est un nouveau monde Et on s'est dit En fait on va communiquer Sur notre chiffre d'affaires Et on se prépare Pour être public La next step c'est public Deux, trois ans Et donc On va faire du reporting International Tu vois Et Et ça a été super bien pris En interne Les gens étaient hyper contents Surtout que tout le monde Avait déjà le chiffre d'affaires Et que C'était le secret de Polychinelle Qu'on gardait chez Aircall Depuis des années Vers l'extérieur en tout cas Et le publier Ça nous a permis aussi De dire à nos clients Vous avez fait confiance Aux bonnes personnes Vous avez fait confiance A la bonne entreprise On est en bonne santé On continue à croître Et Et l'avenir Est devant nous En fait Et on va publier Nos chiffres d'affaires Notre Ce qu'on veut faire Dans les années à venir Etc On va continuer régulièrement A publier Par souci de transparence On a toujours voulu être transparent Surtout Avec nos équipes Avec nos investisseurs Avec nous même Bah donc Maintenant C'est l'étape d'après C'est avec nos clients Et toutes les personnes Qui nous entourent Parce que Être une boîte publique C'est Il faut avoir la confiance des gens Donc on va faire en sorte Qu'ils aient confiance en nous Tu m'as épais Je serais l'un des premiers acheteurs Des actions Bah avec plaisir Avec plaisir T'as parlé Du passage à zéro À cent Moi ce qui va m'intéresser maintenant Le cent à un milliard Je l'ai pas Le cent à un milliard Mais peut-être pour l'épisode 2 Peut-être pour l'épisode 2 Mais en tout cas Il y a Dans toutes ces choses Que t'as pu raconter Il y a forcément Des 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 nuits Où t'es Des Stress Des Des embrouilles peut-être Avec tes Tes associés Et c'est vraiment ça Qu'on a envie de Jamais 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 Pas une embrouille avec Quand je dis des embrouilles Ça peut être des désaccords Des gros désaccords Non Pas une fois C'est incroyable Ok C'est incroyable Non Aïe 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 On va se battre Tu vois la peur de manquer Elle revient Ça va j'ai pas faim Ça arrive dans combien de temps du coup ? Sinon on commande un truc simple Des burgers N'importe J'adore la nourriture Qu'est-ce que je me goiffe C'est quoi ton plat préféré ? J'en ai pas J'aime tout Mais j'adore le couscous J'adore ça J'adore le couscous Quand je vais au Maroc Et je vais tout le temps au Maroc J'adore Marrakech C'est mon pays T'investis là-bas ou pas ? J'adorerais J'essaye d'acheter un truc au Maroc J'aimerais bien acheter une villa Un truc dans le genre C'est ma ville favorite Marrakech Ok Quand je suis à Marrakech Je suis un autre homme Je sais pas Je me sens à la maison Je suis pas Maroc Je me fonde dans le paysage Ils me parlent tous En plus pendant le confinement J'y ai passé pas mal de temps J'ai eu de la chance De pouvoir m'esquiver J'ai un de mes meilleurs copains Qui a une maison là-bas Donc je bossais pendant le confinement De Marrakech Qu'est-ce que j'aime cette ville La vibe qu'elle a C'est beau C'est magnifique Tu lèves les yeux aussi là-bas ? Ouais je lève tout le temps les yeux Non c'est vrai J'adore l'architecture Je m'amuse Et Attends comment on en est arrivé là ? On parlait de la bouffe Ouais mon plat préféré Oui oui J'ai eu le couscous Et puis après J'aime tout J'ai pas vraiment de plat préféré Mais le couscous c'est un truc Quand je l'ai devant moi J'ai tendance à être comme ça À s'allumer de ses chats Vas-y quoi ? On peut y aller là ou pas ? Parce que là je suis chaud Ouais et puis J'aime bien les plats Les plats de mon pays aussi La Bulgarie Les petits plats Les petits plats Que ma mère me faisait Ça me manque J'ai jamais mangé bulgare C'est particulier C'est des plats de l'Est quoi C'est costaud quoi Mais T'as par exemple Le goulag T'as les Les plats qui s'appellent le goulag Non pas le goulag Pardon Pardon Une question par des Tu m'étonnes qu'il soit fort Le goulag Tu m'étonnes qu'il est solide C'est pas le goulag C'est le Ah putain le goulache Pourquoi je dis le goulag ? Pour ceux qui savent Parce que le goulag Regardez-vous tout à l'heure Le goulag L'interview C'est les prisons Non pas le goulag Le goulache Non j'aime bien aussi C'est typique bulgare C'est le Alors comment le traduire Non mais c'est des Des poivrons farcis C'est super bon Le tarator C'est un peu une sorte de Enfin ça va vous dégoûter Mais c'est de De l'eau avec du De la Du fromage blanc Et tu mets des concombres dedans Et tu mixes tout ça Avec des petites épices C'est super bon le tarator Mais bon bref Ça me manque parfois de temps en temps Mais je me fais des trucs Mais j'aime tout J'aime tellement la nourriture Mais je mange que Deux fois par jour Petit déj Pas de petit déj Très rarement en tout cas Mais deux fois par jour Pas de grignotage Rien C'est important quoi Éviter de grignoter Pour la ligne Vu que je fais pas du tout de sport Faut que je m'y remette d'ailleurs J'étais très sportif Quand j'étais jeune Moi aussi quand j'étais jeune J'étais très sportif Ouais C'est horrible ça J'étais tellement sportif Mais le pire c'est que J'aime faire du sport J'aime courir J'adore jouer au foot encore Mais j'ai cette mauvaise excuse J'ai pas le temps C'est tellement une mauvaise excuse Mais bon C'est une bonne excuse quand même Je trouve Ouais c'est quand même une excuse de merde Mais bon C'est une excuse quoi On va revenir à ces embrouilles inexistantes Non c'est vrai Pas d'embrouilles Non vraiment Et quand on est pas d'accord On discute Mais on est même pas pas d'accord quoi Je te jure Je me rappelle pas Me souvenir Me dire Vas-y je suis pas d'accord avec toi là Ta gueule On se casse Non On est toujours d'accord Je sais pas C'est fou Mais moi j'ai une chance inouïe quoi J'ai vraiment les meilleurs fondateurs du monde Mais avec tous mes associés quoi Un qui est parti même Et pourtant il est très différent Avec Xavier J'ai lui fait le coucou Il se marie là bientôt Il vient d'avoir son gosse Félicitations On est très différents Mais on était toujours d'accord quoi On trouvait un accord commun En fait ce qui est beau Dans l'entrepreneuriat C'est que t'as beau Rassembler des personnes très différentes Si vous avez la bonne vision Vous allez toujours dans le même sens en fait Même si vous êtes très différents Même si dans le perso Vous serez peut-être pas les meilleurs amis du monde Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Si t'arrives à être d'accord sur la vision Sur un truc en fait Vous avancerez dans le même sens Quoi qu'il arrive Parce que votre intérêt est commun C'est la réussite du projet Le succès des équipes Et donc Directement indirectement Notre propre succès Qui reste encore à prouver j'insiste On a encore tout à faire Tu vois on a beau faire 100 millions d'ARR Tout ça en 8 ans Slash 6 ans A partir d'un million Tu vois les benchmarks Que montrent les investisseurs C'est souvent de 1 à 100 Si t'es excellent C'est entre 6 et 8 ans Donc on l'a fait en 6 Tu vois je reste vachement humble A me dire en fait Il y a tout à faire quoi Parce que tout ça C'est que du C'est de l'ego quoi C'est Tu te regardes les chevilles Tu te regardes les pieds quoi Moi je le fais pas pour ça Je le fais par passion Du produit Du client De comment ils l'utilisent J'ai des clients Qui construisent On top Of Aircall Des trucs fous quoi Tu vois avec nos équipes De solution engineering Qui rajoutent des fonctionnalités Spécifiquement à leur usage Et c'est assez incroyable quoi Et en fait tu vois Quand t'as cette vision produit Bah en fait t'es toujours d'accord Avec tes associés Avec les associés J'ai vraiment eu de la chance quoi Et je considère qu'on a énormément de chance D'être où on est Tu vois les petits frenchies Là à la con Comme tu disais tout à l'heure C'est vrai les frenchies aux US T'aurais dû voir comment ils nous regardaient Comment Les frenchies quoi Les Je me souviens J'adore Guadel Malay Récemment Il avait fait un sketch Que je l'utilise souvent Sans le mentionner Bon là je le mentionne Parce que s'il y a beaucoup de gens Qui écoutent Ils vont dire Il mentionne Guadel Malay Mais les américains Il dit un truc assez marrant Dans un de ses sketchs Et qui est très révélateur De ce que les américains Pensent des européens C'est l'américain Quand tu dis que tu viens de Paris Ils te disent Ah I was in Italy one day Tu vois C'est que En fait pour eux L'Europe c'est un pays quoi Donc en fait Aux US On était vraiment vu Les frenchies Les parisiens Les fermiers quoi Tu vois les paysans Vraiment Vraiment On ressentait ça Et puis bon On avait un peu des looks de paysans Faut le dire Rentong ASF Quand tout le monde est rentong ASF Ouais c'est vrai Mais Nos accents Je suis jamais allé Non mais nos accents Je dis ça comme si j'y étais J'y ai vécu 3 ans Nos accents à couper au couteau Je sais pas quoi Il y a peu de français Qui ont réussi aux US Assez peu Et on n'était pas prédestiné A réussir mieux que les autres Mais on a fait notre bonhomme de chemin Et merci à tous nos clients Pour nous avoir soutenu tout ce temps Tous les messages que je reçois sur LinkedIn Par mail Sur Instagram Qui sont toujours que des encouragements Même quand ça va mal Moi je tiens à remercier tous ces clients Qui nous ont soutenu Mais aussi nos partenaires Tu vois Qui ont toujours cru en nous quoi Du début à aujourd'hui Je pense à Salesforce Qui nous a fait confiance très tôt À Upspot À Intercom À Zo À Zendesk À tous ces CRM Avec lesquels on s'intègre Qui ont cru en auto Et les centaines d'autres Qui croient en nous maintenant Qui créent des intégrations sur Aircall Et qui viennent eux-mêmes Créer leur intégration avec Aircall Historiquement c'était nous qui les faisions Et tu vois Et c'est aussi pour eux Qu'on fait tout ça quoi Pour réussir cette aventure Qui est folle Mais On reste très humbles Parce qu'on fait 100 millions De chiffre d'affaires Dans un marché De 50 milliards 60 milliards Par an De dépenses Donc il faut redescendre Et reprendre Un petit peu Le Tu vois Le Le chemin de Leadership Du marché quoi Parce que c'est ce qu'on veut faire Et on pense vraiment que Un pour la France On est fier D'être français Tu vois Faire briller la France A l'international Ça j'en suis Très fier pour le coup Là j'enlève toute humilité Je suis hyper fier D'être français Je suis hyper fier De dire qu'on est français Comme si aux US On cache un peu Non non mais Et d'essayer de faire briller La France A l'international Et Et maintenant D'attaquer La maturité d'Aircall Donc D'aller au milliard D'ARR Qui là On pourra peut-être Un peu plus se vanter Même si Un petit peu plus On va avoir un peu plus Le sourire en coin Pour le moment C'est du travail De l'humilité De la prise de risque De l'innovation Parce que Notre produit Est au coeur de l'innovation Au coeur D'une innovation Qui va au-delà De notre produit Tu vois De tout ce qui est Communication Enco Intelligence artificielle Qu'on commence à ajouter A la voix Transcript Recherche Et tout Donc L'aventure Elle fait que commencer En fait C'est marrant Parce qu'après l'off-site Je suis rentré J'étais Lessivé Fatigué Tu vois On passe du temps Avec 800 personnes Comme ça C'est éreintant Et à la fois Je me suis dit Ouah Attends on vient De tourner la page Il y a une nouvelle page Qui vient de commencer On s'en est pas rendu compte Mais il y a une nouvelle page Qui est passée Et je me souviens On parlait avec Olivier Je l'ai appelé Moi on s'est appelé Et je lui dis T'as pas l'impression Qu'il s'est vraiment passé Quelque chose A cette off-site Cette communauté de gens Cette puissance Que les équipes ont Entre elles Et C'est parti Tome 1 fini Tome 2 ouvert Et c'est parti Pour un nouveau tour Ça a été quoi Les gros moments De panique De Difficile Que toi T'as pu vivre Pendant T'en avouer Pendant Aircall Pendant Aircall Des moments Où T'étais pas bien T'étais Non c'est toujours A part quand les clients Sont mécontents Et mes réveils la nuit C'est ça quoi Je me réveille la nuit Je pense aux clients Je pense aux produits Ce qu'on aimerait ajouter Quel est le futur du produit Quelle feature S'il faut prioriser Qu'est-ce qu'il faut faire J'ai le cerveau Qui tourne à mille à l'heure Et j'adore ça quoi Ça m'excite Ça me Ça me fait vivre Ça me fait vivre Le jour où ça Ça s'arrête C'est que Je dois raccrocher Je dois poser le stylo Ça veut dire Je peux te dire Que je suis pas prêt De le poser quoi Et Et Heureusement d'ailleurs Que Que je Que ça me nourrit quoi Cette peur Cette Cette peur de tout perdre aussi Qui reste en moi Ça va rester en moi À jamais J'en ai transformé Je l'ai transformé en force Et Et donc ça me nourrit Dans ma passion De ce que je fais Et Et finalement Quoi de plus Facile Que de D'aimer ce qu'on fait Et de le faire du coup Avec passion Et Et pas le faire pour le faire Comme Comme certains peuvent avoir L'objectif de créer une boîte Pour s'enrichir Ou Pour gagner de l'argent Ou pour Je sais pas Whatever Moi je le fais Parce que ça me passionne Je rigole tous les jours Je m'amuse Et J'adore quoi Tu vois Parfois je reste au bureau Je suis tout seul Le soir Je me prends mon petit Mon petit repas Je mange devant mon ordi Je réfléchis J'écris des trucs Et tu vois Ça te permet aussi De faire le point Et de décompresser D'avoir un peu Une chambre de décompression J'ai pas de femme Pas d'enfant Donc Relax Personne m'attend Mais Mais ça m'amuse Et ça c'est cool Je souhaite Je souhaite A chaque entrepreneur De vivre ce qu'on vit Mon associé D'ailleurs c'est pareil Lui il a 3 enfants Et une femme Il vit la même chose Mais il arrive A le faire Avec sa femme Et ses enfants Comme quoi C'est faisable C'est pas une histoire De temps de travail C'est une histoire De manière de travailler Et de manière D'être passionné Par ce qu'on fait Est-ce que pour le goût C'était lui Qui était parti aux yeux Est-ce que c'était lui Qui était parti Ouais Il y avait la discussion Un moment Et j'ai dit Je peux pas Je peux pas Je peux pas Je kiffe trop Paris Pour Paris Non mais ouais Ouais un peu Non et puis J'ai beaucoup vécu A l'étranger Non et puis attends C'était le CEO Je rends à César Ce qui est à César Ça a été un sujet Un peu difficile Non mais il y est allé Et il a fait Un truc de malade Donc Puis je pense que Pour lui Femme 3 enfants En bas âge Genre à l'époque 7, 12 Et 13 ans L'adolescence Il s'est sacrifié Pour Aircall Olivier Il s'est sacrifié Pour Aircall Mais Sa vie de famille S'est très bien passée Très heureux On est très heureux En fait ça nous rend heureux Tout ça Je veux pas sonner Comme le mec Qui pense qu'à taffer Mais en fait J'ai pas l'impression De taffer Et ça c'est le plus important Après je dis pas Que parfois T'es pas dans le dur Mais quand tu le fais Avec Avec la vision De t'amuser Et de te dire Que si Je le fais Ça m'apporte Une satisfaction personnelle Bah c'est Et tu passes Les étapes Et je pense Un entrepreneur C'est ce qu'il doit Un peu viser C'est de s'amuser Dans ce qu'il fait Le faire avec passion Et de se dire Ce que je fais Je le fais pour Satisfaire mes clients Pour Évangéliser un marché Pour créer un marché Créer quelque chose de nouveau Quel qu'il soit En sortant du ça Ça va plus loin Mais c'est de De régler un problème Qui existe Et de vouloir Régler ce problème La manière de Un peu quelqu'un Qui est borné Sur quelque chose Tu vois Un tableau qui est pas droit Ça te stresse Bah voilà Dans ce prix c'est pareil Tu vas redresser le tableau Et donc Constamment Se challenger là dessus Pour aller plus loin Et pourquoi New York Et pas SF Ah ouais On avait commencé à SF Et on a bougé tout le monde A New York En fait Le problème avec SF C'est que c'est quand même 9h de décalage Horaire Et c'est infernal C'est infernal C'est-à-dire Tu peux jamais te parler Tu peux te parler En gros A 9h du matin Heure française Et minuit Heure de SF Globalement Sinon c'est impossible Pratiquement Ou le soir très tard En France Mais tu vois Typiquement Moi je veux pas imposer Aux gens de rester Après 18h 19h au bureau Je me vois pas imposer C'est pas comme ça Que je travaille En tout cas Nous on travaille Les gens On leur fait confiance Ils ont des targets Tu vois On est très Ce qu'on appelle MBO Management by Objective Donc confiance absolue Dans les équipes Et donc imposer aux gens De devoir rester tard Pour pouvoir se parler Ou venir plus tôt Pour pouvoir se parler Non C'était pas un truc Et on s'est dit Allez New York C'est cool Ça fait stylé Tu penses que ça faisait Plus stylé Que SF Pour Air Call Non même pas Non vraiment San Francisco C'était très sympa Mais c'était ingérable Et donc New York Ça a été ce choix là Et avec le recul Aucun regret Ne serait-ce que Juste Attention Quand vous allez aux US Y'a pas que New York Ou SF Et donc New York C'est très cher Ça a les défauts De ses qualités C'est très sympa Mais c'est très cher En quoi ? En talent ? En vie En tout Le bureau de New York Coute 3 fois plus cher Que le bureau de Paris Environ Au mètre carré Et donc Pour le coup Faut pas hésiter A aller Dans d'autres villes Notamment Chicago Dallas Et plein d'autres J'ai pas spécialement Boston Si j'entends Beaucoup de gens Qui sont à Boston Beaucoup d'universités là-bas Donc beaucoup de talents commerciaux Typiquement D'aller là-bas Pour créer sa boîte aux US Si on veut la créer aux US C'est-à-dire que New York et SF C'est un peu le rêve américain Le truc que t'as envie de vivre Mais c'est pas nécessaire On l'a fait Parce que voilà On a voulu vivre le rêve américain Et ça sent pas C'est cool Mais tu vois A le refaire Je réfléchirai à deux fois Est-ce que c'était indispensable New York ? Je dirais que non aujourd'hui On aurait pu être ailleurs Aux US T'aurais pu lancer un Aircall d'ici ? Sans être aux US ? De Paris ? De Paris Full Paris ? Sans jamais mettre les pieds aux US ? Sans mettre les pieds aux US Oh non On l'a fait un peu Mais non On aurait pas scalé Comme aujourd'hui Avoir 30% du chiffre d'affaires Aux US Non 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 Il faut être sur place Il faut avoir la culture américaine Il faut avoir les équipes américaines Il faut avoir le management américain Il faut avoir L'expérience américaine Non C'est hyper important Ça on valorise énormément Et à quel point c'est compliqué D'ouvrir sa boîte aux US ? C'est simple comme une signature Et un avocat Ok Rien de compliqué Vraiment Et Toi en tant que français Tu peux aller Non tu te fais accompagner Tu te fais accompagner Déjà tu crées ta boîte aux US Quand tu fais un peu de chiffre d'affaires Et que t'as un peu de sous Et oui ça coûte un peu de sous Et une fois que tu le fais C'est fait Et ça demande peu de gestion Les boîtes américaines Et c'est assez simple en fait Et après Alors attention Ça a les avantages De ces inconvénients C'est pareil Tu gères du multi-site Nous maintenant On est dans 8 pays Officiellement Donc c'est du multi-site C'est de la complexité Il faut se poser la question De quand on est allé aux US Officiellement Avec un bureau Quand on faisait J'ai pas envie de te dire de bêtise Mais 4-5 millions d'ARR D'accord ok 4-5 millions d'ARR Avec Une base installée De 20% A ce moment là aux US Un truc comme ça Ok Tu vois Mais avant ça Vous gérez tout d'ici Tout d'ici non Avec les deux personnes Qu'on a embauchées Quand on était à SF On a embauché D'ailleurs un français en vrai Qui a été notre premier employé US Et qu'on a embauché A San Francisco Et qu'on a par la suite Bougé à New York Et qui avait avec lui Une personne en plus Qui était un français aussi Donc on avait finalement Deux français au début Mais pour commencer Tu vois Comme je te dis Je regrette rien De ce qu'on a fait Parce que c'était Chaque histoire A une raison Et chaque raison A apporter une valeur A notre histoire Et en fait Tu vois Nos deux premiers employés US Finalement C'était deux français Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté Qu'est-ce qu'ils ont été incroyables D'ailleurs Un est parti Qui vivait là-bas Ouais Un français qui habitait sur place Un est parti récemment Devine ce qu'il a fait Il a monté sa boîte Voilà Tu mets des tickets dans les Ouais bien sûr Dans ceux qui sortent A chaque fois Ou Ouais ouais C'est important Les soutenir Être avec eux à 100% Je mets pas toujours Des énormes tickets Mais J'essaye de les soutenir Et je suis fier d'eux Et puis quoi de meilleur Comme incubateur Que d'avoir bossé déjà Avec eux quoi Et connaître leurs capacités De travail Leur Non non C'est des gens formidables Et Et finalement Bah après Quand on a bougé à New York Donc La personne en question Clément Que je salue Est venue à New York Et donc Il a bougé sa vie De SF à New York Pour nous C'est quand même Un vrai move Pour lui Et Bah ça s'est super bien passé Et donc après Il a monté le bureau Américain Avant qu'Olivier arrive Après Olivier arrivait Il y a justement Tu racontais Dans la founder story Ouais Ce truc de reboot Ouais Au juillet C'était dû à quoi ? On a embauché plein de gens Ok Et les américains Savent vraiment bien se vendre Ils ont la culture De Personal vendor C'est à dire que On leur apprend à l'école De faire des entretiens Donc ils sont très forts en entretien Et donc on embauche Assez rapidement Des gens Qui sont bien sur le papier Et là On sent que ça va pas Dans le bon sens On sent que ça va pas du tout En fait Il y avait pas de vibe Il y avait pas cette passion Il y avait pas Il y avait pas Cette rigueur Qu'il y avait en Europe Cet esprit Cette envie Cette passion pour le produit Et à un moment On se dit Ça va pas On doit reboot Et on reprend à zéro Mais c'était la meilleure décision Qu'on ait eu C'est dur à ce moment là Parce que T'as Des jobs De gens Entre les mains Et c'est pas facile D'arrêter Surtout aux U.S Bah aux U.S Si c'est facile D'arrêter L'impact sur la personne Il est plus grand Moi j'ai J'ai un grand problème Avec ça J'aime pas ça Tu le fais quand même Ou tu Non Aujourd'hui J'ai eu de la chance Je touche du bois J'ai jamais eu besoin D'exciter quelqu'un Alors le fait est Que c'était mes équipes Mais moi j'ai un gros problème Avec ça J'ai un gros problème avec ça Parce que ça vient Sûrement de mon enfance De ce truc Où je me dis Mais arrêter le job De quelqu'un Ça me fait mal La personne se retrouve au chômage C'est difficile Il a peut-être Une femme Qui travaille pas Ou des enfants Ou la femme A peut-être un mari Qui travaille pas Et elle a des enfants Peut-être que la femme Est une femme seule au foyer J'en sais rien Tu vois C'est pas toujours la vie des gens On sait pas toujours la vie des gens Donc qu'est-ce qu'on fait Quand on vire quelqu'un C'est On change peut-être sa vie Et on la met Dans une bonne situation Et ça c'est mon angoisse absolue Je veux rendre les gens heureux Autant Tout ce que je peux Je vais tout donner Pour que les gens soient heureux C'est pour ça que je dirais Je veux mourir avec Zéro sur mes comptes Voilà Ce sera donné Partira ailleurs Ça n'aillera pas mes enfants Mes enfants Ils auront le minimum Comme ce que j'ai eu Le minimum Je veux pas avoir des enfants Pour y gâter Quoi qu'il arrive Que aircall ça fonctionne pas Et qu'un jour Je me retrouve moi-même ruiné Ou que l'aircall Ça devienne un truc incroyable Et que j'ai suffisamment d'argent Pour gâter mes enfants Je ne le ferai pas Et tu vois Me dire d'arrêter De devoir travailler avec quelqu'un Pour diverses raisons C'est dur C'est quelque chose Que j'ai aujourd'hui Un peu de mal Encore à faire C'est marrant Quand t'as 800 salariés Mais je suis un émotif Ça ça fait partie de moi Je suis comme ça Et quand tu vois Quand je parle de mes employés Je les cite Je les aime vraiment Je les aime vraiment Comme j'aime mes amis Je porte beaucoup d'intérêt A l'être humain L'être humain Pour moi c'est hyper important Les relations humaines C'est par dessus tout Et si on n'a pas Les relations humaines Si on est un gros con En fait on n'a rien compris A la vie Et tu vois Il y a une phrase Qui résonne dans ma tête Que John Lennon avait dit Quand on lui avait dit Qu'est-ce que tu veux faire Plus tard quand tu seras grand Et il a dit Je veux être heureux Et la version Elle dit Non mais vous n'avez pas compris La question Et il a dit Mais je pense que Vous n'avez pas compris la vie Mais ça c'est tellement Ma manière de vivre C'est Il faut être heureux Dans la vie Et si ton envie N'est pas d'être heureux Si ta passion Si en tout cas Ton objectif Ton dernier objectif Le bout Tu sais Tu peux te fixer Plein d'objectifs Mais c'est que des étapes En fait L'étape La dernière étape C'est quoi ? C'est d'être heureux Moi c'est Rendre les gens heureux Être heureux moi En dessous Parce que mine de rien Mon bonheur Passe par le bonheur des autres Avoir des gens malheureux Autour de moi Ça me rend malheureux Donc tu vois Et une fois Que je suis dans ce mood là Moi c'est En fait Ok quand ça va pas Discutons Trouvons une solution Mais c'était très dur Ce reboot C'est Olivier Qui s'en est un peu plus chargé Puisqu'il était sur place Mais en tout cas C'était la meilleure décision Et ça nous a permis De prendre un virage De dire ok Les nouvelles personnes Qu'on recrute Il faut qu'il y ait ce spirit Et c'est là où notre Marketing guy Est arrivé Et tu vois On le mentionne On dit C'est encore C'est notre founder Un nouveau founder Qui arrive C'est cet esprit De On voulait toujours Avoir des gens Les meilleurs Qui existent Et qui acceptent De nous rejoindre Nous Notre modeste aventure De petit Frenchy Qui débarque Aux US Avec quelques millions En poche De levées de fonds En parlant De levées de fonds Ça a été quoi C'est quoi Toi ta relation Avec les levées de fonds De Aircom Parce que Au total Vous avez levé Combien en total 226 millions Ok Jusqu'à Ça fait beaucoup Ouais Jusqu'à aujourd'hui Ça a été quoi Ta relation Avec les levées de fonds Comment est-ce que Tu l'as géré Comment est-ce que Tu l'as vécu Personnellement Très bien Écoute Tu vois Les levées de fonds C'est cool Mais bon On a créé un business Qui fait 100 millions d'ARR En ayant levé 226 Alors la bonne nouvelle C'est qu'on a encore Beaucoup d'argent en banque Et qu'on a du runway Et que l'objectif C'est de créer De dépenser 1 million Pour créer 1 million d'ARR Donc c'est rentable C'est-à-dire que Tu me donnes 1 million d'euros Moi je fais 1 million de récurrent Donc avec une lifetime value De plusieurs années Bah tu me donnes 1 Je te crée potentiellement 7-8 millions Bon c'est cool Ma relation au levée de fonds C'est objectif C'est qu'est-ce qu'on va en faire C'est pour ça qu'on a Mine de rien A notre stade On a assez peu levé Comparé à d'autres entreprises Du même secteur Ou même dans la tech Par rapport à leur ARR Parce que Nous on a toujours été Qu'est-ce qu'on va faire des sous Si l'argent c'est juste Pour embaucher Pour embaucher Non Embaucher pourquoi Qu'est-ce qui va nous rendre meilleurs Etc Donc toujours cette vision Vachement Top line bottom line C'est très important De regarder les deux Oui le revenu Mais oui la renta de la boîte Un truc qu'on regarde beaucoup Et depuis toujours Ça s'appelle la rule of 40 C'est La règle des 40 Donc c'est L'addition de ta croissance En pourcentage Plus l'addition de ton EBITDA En pourcentage Faut que ça fasse plus de 40 Donc si tu crois à 100% Tu peux te permettre De perdre jusqu'à moins 60% D'EBITDA Si tu fais 20% de croissance Faut que tu fasses 20% De positif EBITDA Donc on a toujours essayé D'être là-dedans Et donc de dépenser De manière intelligente Autant que possible Et donc la relation À levée de fond C'était On a besoin de cash Pour continuer cette aventure Formidable Pour vous embarquer Dans cette aventure Et puis ça c'est C'est très difficile Parce que c'est Un moment où T'as des ascenseurs émotionnels Qui sont Complètement dingues Où tu passes de C'est bon On a la term sheet Ça va le faire En fait Ah ouais non Ça va pas dans les conditions Qu'on veut Etc Et où t'as l'impression Quand même D'être toujours À deux doigts Que la boîte Parte au tapis Parce que Si la levée de fond Ne se fait pas Il n'y a plus de cash Heureusement On a toujours été Assez précautionneux Et on a des investisseurs Formidables Qui nous ont toujours Suivi Et qui ont toujours Été là Pendant la levée de fond A dire Dans tous les cas Nous on remplira Nos proratas Donc vous aurez de l'argent Dans tous les cas Mais c'est Un truc très sympa Où tu te challenges Intellectuellement Où tu challenges aussi Ta vision La boîte Avec des personnes Qui ne savent pas spécialement Ce que tu fais Et ne connaissent pas l'histoire Et donc il faut raconter Un petit peu l'histoire Et raconter le futur Et Comme d'hab Sans nom Un oui Mais le Un oui C'est la bonne personne Au bon moment Avec la bonne stratégie La bonne vision La même que nous Etc Etc Et Et moi j'ai pris A chaque fois Un malin plaisir Qui était sympathique A faire Tu vois On le faisait en plus En mode artisan Parce qu'à l'époque On n'avait pas spécialement De CFO Ou si Quand on en avait un Mais c'était Et il faisait D'autres choses aussi Et on arrivait A faire de belles choses Vraiment de belles choses Et Aujourd'hui on a levé Pas mal de sous Mais c'est pas une fin en soi C'est pour ça Que je veux sortir Du modèle licorne Parce que Je trouve que c'est un modèle Ça y est C'est bon Les levées de fonds C'est cool de lever des fonds Maintenant il faut faire du revenu Il faut satisfaire ses clients Tu vois C'est le seul truc qui compte C'est est-ce que tu fais du revenu Donc si tu fais du revenu Tu satisfais tes clients à première vue Parce que sinon tu ferais pas du revenu Ou il y aurait du churn Etc Et donc satisfaire les clients Pour moi c'est L'objectif numéro un d'Aircall Tu sais on doit satisfaire nos clients On a évangélisé notre marché On continue à l'évangéliser Mais c'est satisfaire nos clients Tu sais je répète C'est important C'est obsession Ah l'obsession C'est bien noté T'es obsédé Je l'ai bien noté Mais être obsédé par les clients Tu vois Tu m'as à un moment dit Qu'est-ce qu'il va faire Tes success fous dans une boîte Qu'est-ce qu'il fait La réussite à un truc C'est d'être obsédé par ce que tu fais Si t'es obsédé par ce que tu fais Et par la satisfaction que tu vas apporter A ton client En fait tu peux que réussir Tu peux que réussir C'est normal Tu ne penses qu'à satisfaire autrui Ca peut que fonctionner Alors à moins que tu se sois planté Sur ton choix de produit Ou sur ce que tu vends Et ça ça peut arriver Mais normalement tu vas t'en rendre compte Assez rapidement Mais quand tu passes les étapes A un moment la seule chose qui compte C'est la satisfaction de ton client Et s'il est satisfait Tu réussiras Et nous encore On est comme je te dis On est au début de cette aventure Où maintenant On veut satisfaire des millions d'utilisateurs Là on a satisfait des centaines de milliers Maintenant c'est des millions Et le challenge il est entier Et tant que tu l'as en fait Tant que tu gardes cette passion Et que cette vision Et que tu la transmets aux équipes Et que toute la leadership team Donc tout le comex d'Aircall Va dans cette direction De De la satisfaction client Est au coeur De la stratégie d'Aircall Y'a rien qui peut t'arrêter Et le tracteur Il peut pas l'arrêter Tu vois la fusée Tu peux l'arrêter Tu sais qu'une fusée Il suffit que tu Au moment du décollage Elle décale de 1mm Enfin quelques centimètres en tout cas Pour que le truc soit mort C'est foutu Le truc qui part Pas bien C'est mort C'est fini Elle part où la fusée Elle s'écrase Un peu plus loin On veut pas être ça nous On veut être un tracteur Et un tracteur en fait Tu l'arrêtes pas Il peut te mettre devant Un tracteur il va pas s'arrêter Tu vois Et la vision c'est ça quoi C'est Le tracteur il avance Coute que coûte Et il va satisfaire les clients Il va labourer le terrain Et il va faire que le terrain Soit propre Qu'il y a de la bonne herbe Qu'il pousse dessus Qu'il y a des bonnes récoltes C'est là Tu vois c'est On va loin dans le truc Tu vas te dire Les mecs c'est des grands malades Ils auraient dû monter une ferme Mais En fait quand tu Quand tu personnifies un peu Les entreprises Enfin ton entreprise Et ton business En fait ça Ça aide vachement aussi Aux gens A structurer la vision Et à dire Qu'est-ce qu'on fait C'est quoi notre objectif Tu vois Et quand les gens Parfois j'entends des boîtes Qui disent Notre objectif c'est La croissance Enfin les miens En fait ce qui est Non c'est quoi ton vrai objectif C'est vraiment Satisfaire ton client Ça doit être ça Et quelle que soit l'entreprise Que tu sois Le magasin de chaussures De quartier Le boulanger Le logiciel Uber Airbnb Il y a un objectif C'est qu'on satisfait le client Et je trouve que Souvent On l'oublie Souvent c'est oublié ça J'allais rebondir moi Sur la partie Sur le changement De job Que t'as pu avoir Selon les années Pour en arriver à maintenant Alors précisément Ce que tu fais maintenant Mais avant Bah c'est pareil qu'avant Mais avant On va quand même te régaler On va quand même te faire manger On va pas te laisser On va pas te laisser mourir de faim Je vais voir là Parce que là ça fait quand même C'est un record je pense D'arriver à 2h30 Et de ne pas manger Encore avec l'invité Alors attends Quelle heure il est ? On t'a fait mourir de faim J'ai eu pas mal À l'appel en absence Je sais pas ce qu'il s'est passé Bah de toute façon Ce qu'on fait de toute façon C'est que On est toujours live là ? On est toujours live Mais vu que je ne parle pas Moi j'ai pas répondu à grand monde Vu que je ne parle pas On va quand même faire une petite pause De 5 minutes Pourquoi tu ailles déglinguer des sushis là-bas C'est que tu reviendes Et qu'on te voit Ne pas manger après les sushis ici Parce que tu ne pourras pas les manger Très bien A tout de suite Bon tout de suite A tout à l'heure On est de retour Bon on a mangé un tout petit peu T'as un peu beaucoup trop mangé Là je suis pas bien là Là-bas c'est toujours l'erreur qu'on fait Avec les invités maintenant C'est de trop manger là-bas Mais en tout cas Avant de reprendre cet épisode Je tenais à remercier encore une fois Notre partenaire Shine Le compte pro Pour les entrepreneurs Et pour les personnes qui font Grâce à Friendjewers Vous avez la possibilité D'avoir 3 mois offerts Et le lien est directement Dans la description Donc encore une fois Merci à Shine Pour le partenariat Merci à eux de nous faire confiance Et de faire en sorte que L'émission puisse continuer A vivre Et on reprend l'épisode avec John Est-ce que tu te souviens Où est-ce qu'on était Ou pas du tout ? Pas du tout évidemment T'as mangé c'est bon T'as tout oublié Ah ouais là Je vais faire une sieste là C'est tard les auditeurs Faut que vous sachiez Qu'il est quand même 23h là Donc Ça va 23h Tu disais Te réveiller des fois A 3h 23h C'est rien Non bah en vrai Aucun problème Mais Je pensais un peu De ce qu'on disait là Moi j'arrivais Sur une partie De dire Avec tout ce que Avec la croissance De Aircall T'as dû changer de job A chaque fois Donc ton rôle A changé à chaque fois Est-ce que Tu nous as parlé au début Du fait que t'étais sales Qu'à un moment Sur la partie De 10 à 100 T'as dû restructurer T'as dû Commencer à faire du Meet Management Etc Aujourd'hui C'est quoi toi ton rôle Dans Aircall Avec tes 800 En fait il a pas trop changé Mon rôle C'est toujours la même chose Sauf que là C'est réduit à Europe Et Asie Pacifique Donc 70% du business Mais ça a pas trop évolué Avant c'était juste sur 100% Donc c'est Vraiment la croissance Mon rôle c'est Comment on fait pour croître Et donc j'ai Toutes les équipes Qui rapportent du revenu En Europe Et en Asie Pacifique Donc Sydney Etc Qui sont Sur ma direction Et donc en fait Mon poste a pas évolué Donc c'est ça Qui est sympa En fait C'est que En fait Sans avoir été spécialiste Je me suis vachement spécialisé Du coup Au fur et à mesure des années Sur ce domaine Être très généraliste Sur les différentes activités Les différentes business uniques Que je gère Et où je m'assure Que tout le monde Arrive à bosser En même temps Ensemble Pour pouvoir Continuer le succès Et à quoi Il ressemble ton agenda C'est quoi l'agenda De John Chez Aircall C'est un peu chaotique Il faut se dire la vérité Je crois que j'ai un peu Trop de meetings Je dois avoir 70% de mon temps En meeting Ce qui est vraiment trop Je le conseille à personne Je passe beaucoup de temps Avec mes différentes équipes Avec des équipes parallèles Faire un peu de reporting M'assurer que ça va dans le bon sens Beaucoup de recrutement Évidemment aussi Donc ça va assez vite Évidemment les comex On a un comex Toutes les semaines Qui dure quand même Deux heures Deux heures et demie Donc en fait Ça va très vite Et c'est pour ça que Souvent j'aime bien rester Tard le soir Parce qu'à partir de 19h J'ai plus trop de meetings Et en gros Le 19h-22h C'est mon moment à moi Où je suis focus Sur autre chose Où j'avance Sur mes projets Un peu Sur lesquels je dois avancer Moi-même Sur Aircall Tout seul dans mon coin Et j'ai besoin de Personne Et besoin de silence Je suis pas hyper concentré Comme mec Donc c'est bien Qu'il n'y ait pas trop de monde Autour de moi Est-ce que les projets Sur lesquels tu peux bosser Non mais ça peut être Plein de trucs Ça peut être des sujets produits Ça peut être des sujets Réorganisation Ça peut être des sujets selles Ça peut être des sujets Avec des invests Ça peut être A l'époque évidemment Tout ce qui était Levé de fonds Enco Ça peut être du reporting Pour le comex Plein de présentations Dans tous les sens On aime beaucoup faire des prêts Chez Aircall On a une culture très Consulting Du coup Qui est héritée d'Olivier Justement là On s'engueulait Je l'engueulais Sur le fait Qu'il faut qu'on lève le pied Sur Sur tout ce qui est présentation Et reporting C'est vrai qu'on en fait Un peu trop Je trouve Et donc on va essayer De De mitiger un petit peu La chose Et d'être moins Dans le reporting Et dans les présentations Systématiques Et peut-être un peu plus Dans de l'exécution Et attendre moins de choses De nos équipes Il y a Donc tu passes La plupart de ton temps Sur la partie Meeting Aujourd'hui T'as De ce que j'ai pu voir T'es sur Trois projets Ah Trois choses Que t'as cofondées Publiquement en tout cas Qui sont publiques Sur lesquelles Tu 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 bosses Comment Est-ce que Est-ce que Tu gères ça Alors Oulala Je vais parler à bouche pleine Salut tout le monde Ils sont habitués T'inquiète pas ici Je m'étoufle Non mais Comment je gère ça Non mais Franchement c'est J'ai une règle Qui est très simple C'est Aircall c'est la semaine Je ne ferai rien d'autre La semaine Alors Ca n'empêche Qu'entre midi et deux Je peux disparaître Et aller gérer Quelque chose Faire une visite Pour aguer ce capital Voir que tout se passe bien A l'hôtel Des choses comme ça Maintenant La semaine c'est vraiment Aircall quoi C'est à dire que même le soir Quand je reste tard C'est pour Aircall Il peut m'arriver De faire des choses Un peu perso Faire des commandes Des conneries dans le genre Mais Mais je reste très focus Aircall Et le week-end Un petit peu plus Sur les activités annexes Donc Tu parles d'ISO Capital Qui est la foncière immobilière Qu'un de mes associés gère Et développe Très bien d'ailleurs Et on va ouvrir le capital Bientôt Pour justement Le lever des fonds À travers cette foncière Et pouvoir Donner des rendements A des potentiels investisseurs Et Maison Barbès Mais en fait Qui fait partie De Agueso Capital Et donc Maison Barbès Qui est un des hôtels Qu'on a acheté Avec Avec Agueso Capital Et Qui est la holding De tête Et Qui est gérée L'hôtel Par une personne brillante Un directeur Qu'on a Et qui fait tourner ça Comme une horloge Et J'y dédie Assez peu de temps À ces activités là Parce que C'est essentiellement Les week-ends Mais Mais J'adore y participer J'adore y participer Je m'assure Qu'on arrive à avoir Du nouveau deal flow On va dire que Je connais pas mal de gens Dans le monde de l'immobilier Etc Donc il me permet aussi D'avoir des gens Qui me contactent Qui me proposent des projets Et donc ça Ça fait Ça fait grandir la boîte Et Avec Gaëtan On a un très bon binôme En immobilier On a tous les deux Des expertises assez fortes Sur ce qu'on fait Sur la vision Moi je suis un peu plus créa Sur la partie immobilier Vision À quoi ça va ressembler Etc Lui est beaucoup plus Juridique Connaît parfaitement La loi Parfaitement Les pricing Etc Parce qu'il a bossé Beaucoup plus dans l'immobilier Que moi en fait Lui a été A bosser dans l'immobilier D'entreprise Après il a eu Des agences immobilières Donc il a une connaissance Très pointue De l'immobilier Que j'ai aussi Mais bon Par définition Il a été professionnel Donc il a été Un petit peu plus Exposé que moi Et Et ouais Moi j'ai la touche Un petit peu Créative Vision De la plupart des projets Comment on va les faire Comment on va les aménager Comment on va les louer Pour quelles raisons Etc Etc Tu disais que vous l'aviez monté Après avoir tout vendu Ouais Comment est-ce que T'en arrives à Vendre tout tes biens Pour te dire que tu pars sur Bah en se disant En fait C'est débile D'avoir autant de biens Partout dans Paris On est vraiment Des dizaines de biens Et en fait C'était une supply chain Insupportable C'est à dire que Il fallait constamment Être En circulation permanente Dans Paris Pour aller voir Tel et tel problème Telle et telle chose Et on se dit En fait C'est bête Et il faut absolument Qu'on consolide Tous nos biens Et qu'on les mette A un seul et même endroit Et donc ça c'était vraiment La vision de l'hôtel C'était dire Voilà l'hôtel En fait ça va devenir ça Ça va devenir Le rassemblement De tous nos biens Et ensuite après On s'est rendu compte Qu'on pouvait continuer Faire du marchand de biens Faire de l'investissement Garder des choses long terme Et créer une vraie foncière Et créer une vraie foncière Avec un vrai récurrent Du remboursement de crédit De l'exposition à la dette Qui rapporte Pas mal de sous Et en vrai Sur LinkedIn C'est vrai que ça fait longtemps Qu'on l'a mis Parce qu'on a mis Toute l'activité Mais en fait Avec SEO Capital En tant que tel On l'a créé Il y a assez peu de temps Il y a 3-4 ans Et en partant De pratiquement rien On a créé Plusieurs dizaines de millions D'assets En vraiment En partant De pas grand chose C'est à force De bien l'acheter De bien revendre Ou de bien l'acheter De bien louer Il y a de l'achat revente Donc il y a Rénovation Et revente Donc je te prends Un bien qui est tout pourri Qui a perdu son charme D'antan On va le rénover Le rendre beau Lui rendre son charme De l'époque Une de nos grosses spécialités Moi dont je suis fan Qui est la rénovation D'appartements haussmanniens Donc de redonner Le côté qualitatif De l'haussmannien Le côté riche Le côté bien fait En lui apportant Les avantages du récent Donc en disant Ok On va améliorer Les isolations On va mettre Du bon double vitrage On va remettre De la moulure S'il faut remettre Des moulures Si les moulures sont abîmées Etc Tout en lui conservant L'esprit d'antan Donc on rassemble Le meilleur des deux mondes Et donc ça C'est une des activités Donc vraiment purement Marchand de biens Ce qu'on appelle Deuxième activité Investissement long terme Donc on trouve un bien Qui nous plaît On trouve qu'il y a du rendement Qui est suffisamment intéressant Pour le garder Pour rembourser du prêt Sans que ça nous coûte Du capital Tous les mois Et dans ce cas là On le garde Et à long terme En location Que ce soit De l'immobilier commercial Du bureau Du co-working De l'immobilier classique D'habitation On arbitre en fonction De ce qu'on peut faire On a fait du parking On a fait De la dark kitchen De la recharge de trottinette Vraiment toutes les activités Possibles et imaginables Juste qui sont Suffisamment rentables Pour être gardées Au sein du portefeuille Pour avoir un rendement Du portefeuille Et un ROI Suffisamment intéressant Et la dernière activité Qui est l'activité hôtelière Qui est de dire On a un hôtel Et on va en ouvrir d'autres Et qui est une activité parallèle Mais qui est dans Agueso Capital Et qui est un business Comme un autre Qui est rentable Et qui nous permet De continuer à croître Notre Notre ce qu'on appelle Net asset value Un peu tous les biens Qu'on a valorisés Et du coup Ça va C'est pas du charabia Là ce que je raconte Mais on sort de la tech Attention Ça va justement C'est intéressant Parce que D'avoir ce côté immobilier Ça montre aussi Que tu réinvestis Déjà t'es soit toi Je réinvestis tout moi D'ailleurs par rapport à ça Est-ce que Est-ce que Toi qui avais peur De perdre des choses Quand t'étais plus jeune Est-ce que c'est sous Est-ce qu'ils viennent De tes salaires Chez Aircall Est-ce qu'ils viennent De cash out Que t'as pu faire Pour te sécuriser Ça vient d'où Les deux Honnêtement J'ai bien gagné ma vie Avec l'immobilier Avec Agueso Capital Ces dernières années Et puis même avant Aircall Ouais J'ai un salaire Qui est tout à fait convenable Et je suis assez peu Enfin je trouve Qu'au fil des années J'ai assez peu dépensé Et j'arrive à M'enrichir Grâce à mon salaire Et il y a eu évidemment Du cash out D'Aircall Aux dernières levées de fonds Où ça m'a permis D'avoir un petit peu de sous Et de pouvoir Réinvestir des plus gros montants Réinvestir dans l'immobilier Mais réinvestir également Dans les start-up Pouvoir aider des entrepreneurs Qui débutent Et leur donner Le capital de départ Pour pouvoir se lancer Et aujourd'hui J'ai investi Désolé je te coupe Dans une trentaine de start-up Tu vois En assez peu de temps Moins d'un an Tu mets des tickets Combien ? Entre 20 et 50 On va dire quoi J'essaye de J'essaye de Mitiger le risque Il y a eu Un peu une période De la fin de l'année dernière Où les valos étaient Très très élevés Et j'avais du mal À investir Et j'ai quand même investi Mais dans des valos Assez élevés On va voir ce qui va Ce qui va advenir T'as investi dans quelle boîte Par exemple ? Dans pas mal de boîtes Je ne peux pas Les citer tous Pour éviter de Soit il faut que je les cite tous Soit je n'ai pas envie de citer Que quelques-uns Pour éviter d'en privilégier d'autres Mais dans pas mal de boîtes Beaucoup de SaaS Évidemment Puisque c'est mon expertise Mais j'ai aussi fait Un peu de Web3 Donc je suis assez fier Parce que c'était un dossier Pas facile Dans lequel il fallait rentrer Et j'ai mis mon plus gros ticket Qui est de 50 000 euros Chez eux Et donc on verra Mais je suis assez Assez confiant Et je continue Donc n'hésitez pas Si vous avez des Des projets ambitieux Où est-ce qu'ils peuvent Envoyer leur deck Directement sur LinkedIn M'écrire Alors pas l'envoyer tout de suite Le deck Parce que le problème C'est que quand vous m'envoyez Une pièce jointe tout de suite J'ai tendance à pas lire le reste Parce que je sais que c'est du sales Ou plutôt m'écrire Un message très court En me disant Voilà j'ai un deck Je vais faire ci, ça, ça Est-ce que ça te dit de le voir Et puis en général Je vous réponds Avec mon email Pour que vous me l'envoyez par mail Et que si ça m'intéresse On se fera un petit call Pour déterminer un petit peu La vision du projet Le go to market Etc Parce que du coup Tous les sous que tu gagnes Tu les remets dans Agueso Capital Ouais une grande partie Une grande partie Je mets dans Agueso Capital 90% Et 10% Que je fais en start-up Ok Ouais donc la plus grosse partie De ton patrimoine Est aujourd'hui Dans les actions que t'as Chez Aircall Et en capital Ouais dans Agueso Et cash Je garde très peu Enfin je vois pas l'intérêt Un petit peu En cas de coup dur Mais L'idée c'est toujours De se leverager D'investir Et Et de continuer Sur cette traîne Ce qu'il faut pas oublier C'est que l'immobilier Vous permet D'emprunter de l'argent Qui donc ne vous appartient pas Et donc ça vous permet D'acheter des choses Que vous ne pourriez pas vous acheter Et donc Vous vous enrichissez A chaque fois que vous faisiez Un emprunt Beaucoup de gens ont peur De l'emprunt Mais en fait on se rend pas compte Que l'emprunt finalement C'est de l'argent qu'on nous donne C'est des briques Et ces briques en fait Vous les posez Une après l'autre Dans un mur Et ce mur vous appartient à la fin Donc Normalement Pas trop de risque Surtout quand c'est De l'investissement locatif Et toi Et toi Quand tu t'es lancé Tu faisais quand même Pas mal d'immolocatifs Pour des particuliers Ouais Ça a été quoi Le virage vers de l'immobilier Pour des pros Des bureaux Vers du parking Ça a été quoi Le virage à un moment C'est de se dire En fait il faut qu'on fasse De la taille Et donc de la taille Ça veut dire Gérer le petit appart De particulier Le studio de 15 mètres carrés L'appart de 30 mètres carrés De 50 mètres carrés Ou whatever En fait c'est C'est autant de travail Que gérer Un parking De 50 places De parking Ou Un plateau de bureau De Je dis n'importe quoi 300 mètres carrés Donc il y a un moment Tu te dis Faut optimiser le temps Et donc il faut aller vers des choses Qui prennent Autant de temps Que les petites choses Mais qui rapportent Beaucoup plus Et donc en fait A un moment Tu cherches juste Les trucs qui sont Un peu plus gros Et qui ont D'ailleurs des rendements A peu près similaires D'ailleurs parfois Moins bien Même souvent moins bien Puisque les petites surfaces C'est ce qu'il y a de plus rentable Dans l'immobilier Mais à un moment C'est trop time consuming Et c'est C'est beaucoup de process Et de Et de De répétition Là où Il vaut mieux prendre Des choses grandes Quoi Ça va plus vite C'est mieux Bah tu vois Xavier Niel Voilà ce qu'il a fait avec Il aurait pu faire Un petit incubateur Il a dit On va faire un très gros truc Quoi Enorme tout de suite Boum Et je pense pas Que ça lui aurait pris Moins de temps De faire quelque chose De deux fois plus petit Ou même cinq fois plus petit Le temps aurait été le même Et c'est plutôt D'avoir une vision At scale Du coup Du business Maintenant qu'il a scale Il peut faire des choses Qui scale Qui scale Il a passé l'étape Non scale T'aimerais mieux Avoir des trucs comme ça Toi ? Mon rêve C'est vrai ? Ça mon rêve Ouais ouais Non c'est mon rêve C'est C'est vraiment Enfin déjà Les volumes sont délirants Et le concept du truc Est fou Pour la Aircall Mafia Ouais la Aircall Mafia Ouais T'es dans les bureaux Que si t'étais Jaircall avant Non mais ouais La Aircall Mafia Non mais en plus Là on est en train D'acheter un Un super local Attends c'est publié Dans combien de temps Là le truc ? Semaine pro Ah ouais d'accord Donc je peux pas le dire Bon bah tant pis Non en fait C'était dans 3 semaines Non mais on regarde Actuellement des locaux Un peu industriels Très proche de Paris Petite couronne Petite couronne Genre à 300 mètres À pied de Paris 500 mètres Avec des très belles hauteurs Des anciennes usines Avec genre 5 mètres D'hauteur sous plafond Full industrielle Comme ça Avec que du béton Pour essayer d'en faire Un hub de start-up Alors je vais pas encore Faire un station F Mais plutôt Un De la location de bureaux Pas cher Très design Très start-up Très cool Où plusieurs start-up Peuvent être au même endroit Et travailler ensemble À des loyers très modérés Genre 250 euros Du mètre carré Là où à Paris T'es plutôt dans les 500-600 Voir 7-800 Dans les beaux quartiers Donc en tout cas C'est modéré Alors c'est en dehors de Paris Mais c'est à Comme je disais À 300 mètres de Paris Et qui a cette vibe Un petit peu industrielle Que les start-up aiment bien Qui mélange à la fois Le froid et le chaud Et qui se marient bien ensemble En tout cas nous On fait des studios J'ai jamais Pas de la place Bah tu pourras aller là-bas Ouais ouais Clairement On regarde les On regarde vachement Les boîtes de prod Beaucoup Qui s'intéressent Bah ouais T'es le bienvenu C'est pas cher 250 balles Le mètre Non 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 Ouais ouais Bah ça en fait partie Des trucs Oui bien sûr C'est un mère Of the gosses Et d'ailleurs Xavier Niel Que je connais pas personnellement Et j'entends que du bien De ce monsieur Fait beaucoup d'immobilier Et je crois que c'est Une de ses nouvelles passions Il a acheté énormément D'immobilier Et tu vois je pense que C'est un bon placement A un moment Peu importe à quel stade De votre vie vous êtes C'est important De posséder de la pierre C'est tout N'importe quelle stade N'importe quelle stade Je l'ai fait à 18 ans Avec des crédits étudiants Donc c'est que A partir de 18 ans Première vue avant T'as pas trop le droit Mais c'est important D'avoir au moins Sa résidence principale Même si Je ne conseille à personne D'acheter sa résidence principale Normalement Parce que c'est Une hérésie financière Et je pourrais expliquer Pourquoi Mais il faut posséder De la pierre T'as ta résidence principale Toi du coup T'as fait cette hérésie financière J'ai craqué J'ai craqué J'ai craqué Mais c'est un luxe C'est un luxe D'avoir une résidence principale Faut juste le savoir Financièrement C'est pas intéressant Je vais t'expliquer pourquoi Parce que Disons que t'as Je dis n'importe quoi 100 000 euros Ok T'as 100 000 euros de cash T'as accumulé T'as 35 ans Cadre sub T'as bien gagné ta vie T'as 100 000 euros Dans ta banque Ok Ces 100 000 euros T'as deux choix Soit T'achètes Deux appartements Disons A Exagérons pas Allez A 250 000 euros chacun Ok T'as 100 000 euros Donc t'empruntes 400 000 euros Ok Avec les frais de notaire Allez Tu montes à 550 000 600 000 Avec des travaux Voilà 600 000 T'as mis 100 000 euros de ta poche T'as emprunté 500 000 Ça te coûte à peu près 1500 euros par mois De remboursement 500 000 A peu près 1700 selon les taux Ok Donc t'as deux appartements A 250 000 chacun Disons un appartement A 250 000 euros Si t'es pas trop mauvais Et que tu l'as bien acheté Ça va se louer 1500 euros par mois Tu vois Donc deux fois 1500 Donc t'as 3000 euros déjà De loyer Ok C'est 3000 euros de loyer Maintenant Qu'est-ce que t'en fais ? Disons que tu dis Bah ouais Mais faut que j'habite maintenant J'ai acheté des apparts Moi faut que je dorme quelque part Et ben Avec 3000 euros Tu peux te louer Un bel appartement Bien plus grand Que avec Les Les 500 000 euros Que t'aurais pu emprunter Les 500 000 euros Que t'aurais emprunté Tu te serais acheté quoi Comme appart ? Tu serais acheté Un petit 50 mètres carrés A Paris Alors qu'avec 3000 euros par mois Tu loues pas un 50 mètres carrés Tu loues beaucoup plus grand Et donc en fait Tu vis mieux Tout le temps En ayant investi ton argent mieux Puisque en fait Cet argent te rapporte 3000 euros par mois Donc tu t'enrichis de 3000 euros par mois C'est-à-dire que tu claques Un loyer à 3000 euros Mais tu vis dans beaucoup plus grand du coup Tout en t'enrichissant de 3000 euros par mois Tu comprends ma logique ou pas ? Puisque si tu le fais à l'inverse Et tu t'achètes ton 50 mètres carrés A 500 000 euros Qui te coûte du coup 1500 euros par mois de remboursement Bah tu vis dans 50 mètres carrés Donc tu vis dans un plus petit appart Que tu aurais pu te permettre en location Et la seule chose que tu épargnes C'est 1500 euros Là où l'autre Bah t'épargnes plus quoi Enfin t'as les 1500 euros de remboursement De crédit Mais t'as quand même 3000 euros de budget Après t'as fait le choix De dépenser les 3000 euros dans le loyer T'aurais pu dire aussi Je me prends un loyer à 2000 euros Qui est très bien Et t'as 1000 euros en plus d'orables Donc en fait tu épargnes 2500 euros Au lieu d'épargner 1500 euros dans l'autre sens Ça c'est des calculs Qui sont vraiment purement financiers Il y a aussi un moment T'en as ras le bol de vivre en location Qui est mon cas Où dès que je reçois des gens J'ai quelqu'un qui me tape au balai Ou qui monte Et puis t'as envie de faire ta décoration T'as envie de te faire ta salle de bain Ton truc qui est un truc très humain Et c'est pour ça que j'ai craqué Là récemment Donc à 35 ans J'ai acheté ma première résidence principale Quand même Où ça ? A Paris dans le 16ème Mais tu vois C'est ma première résidence principale 35 ans Alors que t'es dans l'immobilier depuis 18 ans Alors que je suis dans l'immobilier depuis 18 ans Donc C'est un peu une hérésie financière Mais tu sais à un moment T'as envie juste de profiter quoi Et profiter c'était de se dire Bon bah On a fait plein de choses Mon seul objectif a toujours été Avancer, avancer J'ai envie de me faire plaisir J'ai envie d'avoir une belle salle de bain J'ai envie d'avoir une belle cuisine J'ai envie d'avoir un îlot central Ça a toujours été mon rêve D'avoir un îlot central Dans ma cuisine Tu cuisines ? Un petit peu Et j'aime bien le faire En tout cas Pas beaucoup Parce que je rentre tard Et je... Tu commandes sur Uber Le soir au bureau Le soir j'ai tendance à commander Au bureau Ouais Et le week-end pour le coup J'aime bien cuisiner Ou il y a un peu de resto aussi Mais Voilà Mais en tout cas C'était un peu un mes rêves Et mon autre rêve Bah tu vois Que je réalise Quand j'étais petit Donc moi j'habitais rue Saint-Charles Donc station métro Charles-Michel J'allais à l'école tous les matins À l'époque Où nous étions encore fortunés Dans le 16ème Donc je prenais le... Le métro aérien La ligne 6 à Birakem Et hop J'allais jusqu'à Trocadéro Qui était mon école à Trocadéro Et j'avais toujours cette vue Sur la tour Eiffel Et je me disais Un jour je veux avoir un appartement Qui a une vue sur la tour Eiffel Ou tu vois la tour Eiffel L'appartement C'était un rêve de gosse C'est un truc Un vrai rêve de gosse Il y a des gens Le rêve de gosse J'en sais rien C'est de faire plein de choses Moi en tout cas Dans l'immobilier Ça a toujours été Avoir une vue tour Eiffel Et bah tu vois Je me suis acheté un appartement Avec une vue tour Eiffel Et c'était vraiment Mon critère numéro Et j'ai une chance inouï Je l'ai payé 10 000 euros du mètre Donc pas du tout cher Pour une vue tour Eiffel Et c'est resté ce truc Tu vois Donc j'essaye au fur et à mesure De réaliser mes petits rêves Parce que bon Des appartements Avec des vues tour Eiffel A Paris Il y en a probablement Pas mal Ça dépend de la vue que t'as Ça dépend de la vue Si tu vois que la Oui oui bien sûr Mais il y en a Et c'était un de mes rêves De gosse C'était D'avoir un jour Un appartement à vue tour Eiffel Bah j'aurais attendu 35 ans Pour l'avoir C'est pas une fin en soi Mais c'est un rêve de gosse Ça s'explique pas en fait Ça s'explique pas du tout C'est immature d'ailleurs Mais c'est moi Parce qu'on parle beaucoup D'investissement aussi T'as l'air très Très cadré Sur ton tessou De comment tu les investis Comment est-ce que tu les fais travailler Bah oui parce que j'ai peur De les perdre Mais maintenant C'est quoi ta plus grosse dépense Pour le kiff Une dépense que t'as faite Vraiment Où c'était Je te parle pas de la résidence principale Je te parle d'une résidence Tu sais très bien De quoi je parle actuellement D'une dépense T'as plus grosse dépense Pour ton kiff En dehors des voyages Ouais 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 Non Alors Je dépense très peu Dans les choses Qui me rapportent pas Tu vois l'appartement Que j'ai acheté 10 000 du mètre quoi La moyenne Des prix parisiens Dans le 16ème arrondissement Avec une vue tour Eiffel C'est pas cher Cet appartement Je sais que je vais le revendre Plus cher Et que Je l'ai acheté Plus sur un coup de coeur Et un oeil D'investisseur Que sur un Allez on va kiffer là Non c'est même pas ça En fait je cherchais Je cherchais un appart Et j'ai vu ça Je me suis dit Mais attends 10 000 euros du mètre Pour cette vue Ça paraît dingue Donc allez hop J'achète Donc quand j'achète Comment ça se fait Qu'il soit si peu cher Enfin entre guillemets Je comprends pas Ok ah ouais T'as même pas des explications Entre guillemets Non Vous avez un autre truc J'ai pas d'explications Il y avait beaucoup 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 de travaux Mais quand bien même Peut-être le côté Le quartier C'est un peu sur les quais Donc ça peut Un peu faire peur Mais Je sais pas J'ai pas d'explications En tout cas Mais c'est souvent comme ça Dans l'immobilier Parfois il y a des choses Sous pralissées Et là c'était le cas Et Et du coup J'ai un gros problème Moi à dépenser Dans des choses Qui je sais A long terme Vont être de la perte Je pense que les choses Dans lesquelles tu perds le plus C'est les vêtements J'achète des jeans Uniqlo Depuis des années J'adore ça Mes chemises Pareil Rien d'extravagant Mon scoot Bah t'as vu 1000 balles Je suis au top de ma forme Et puis t'inquiète Celui là Je vais le revendre Largement 1000 balles De toute façon Je vais le garder Jusqu'à ce qu'il meure Désolé Pauvre scooter Et J'aime bien les voitures Mais pareil Les voitures Ca se revend le même prix Donc une voiture bien achetée Et donc en fait Les seules dépenses Peut-être Un peu Conne C'est les sorties C'est les sorties Je suis un fêtard J'aime faire la fête Donc je sors En boîte Et là Je peux dépenser Dans de la bêtise Là combien en boîte ? C'est la question des Non mais ça Ça n'a aucun intérêt Rien C'est plus que Je n'ai pas de grosses Je ne suis pas un gros dépensier Tu as bien le souvenir D'un truc Où tu as dépensé un ticket Et tu te dis Merde C'est même pas sur la partie Vraiment Boîte de nuit Je sens qu'il y a une dépense Je te jure que non Vraiment Je suis vachement Je suis un vrai bon père de famille Je pense Parce que Même pas une voiture Tu dis que t'es passionné de bagnole Même pas une voiture Ouais mais c'est pas une perte Une voiture Toutes mes voitures Je les ai achetées Je les ai revendues le même prix Toutes Voir plus cher Deux ans plus tard Moi je ne demande pas la perte Je demande la plus grosse dépense Bah oui c'est une voiture Mais l'appart dans ce cas là Mais Pour moi une grosse dépense C'est une dépense C'est une dépense où tu sais Que l'argent est parti Il ne reviendra pas Donc Par exemple Un sushi est parti Il ne reviendra pas l'argent C'est sûr qu'il ne reviendra pas Il ne reviendra pas Il va se quitter plus que Voilà Non mais c'est vrai Ça ne reviendra pas Les choses où récemment Je me suis fait kiffer Et je me suis dit De toute façon C'est la vie L'argent il est parti C'est quand Après avoir habité 15 ans Avec mon meilleur ami Gaëtan On a décidé De chacun prendre son appart Où je me suis acheté Du beau mobilier Et donc je me suis acheté Une table de salon A 3000 balles Je crois Ou 2500 balles J'étais là Mais Il est perdu Cet argent il est perdu C'est sûr qu'il est perdu Je ne le retrouverai jamais Le premier qui mange De jus sur cette table C'est ça Et j'étais là Mais Mais Kiff Kiff Ne te pose pas cette question Juste profite Et Et voilà Et c'est C'est débile Je la revendrai bien 1500 euros Je suis persuadé Que je vais la revendre 1500 euros Mais tu vois Récemment Je mettais Dans le nouvel appart Celui que j'ai acheté Celui après avoir déménagé Où je suis encore actuellement Parce que je suis en train De rénover La résidence principale J'ai fait une pièce dressing Et donc Un dressing Que j'ai acheté Chez Ikea Et je me souviens C'était 700 euros 720 euros J'ai payé chez Ikea J'étais pas bien J'étais là Putain Oh là là Un dressing Tout ce truc Par à la poubelle Et bah Je vous promets Et je peux sortir l'annonce Qu'il est en vente Sur le bon coin Je suis en train De le revendre 380 euros Mais c'est hors des questions Que je perde de l'argent C'est comme ça Ma vie est comme ça Mais tu sais Quand t'as connu Le bien-être Et après le zéro Le moins que zéro Et en fait Je ne supporte pas L'idée de balancer De l'argent par les fenêtres Et donc Sur le bon coin En ce moment Je vends tout Attention Sur le mot Vous allez sur mon profil Il y a tout à vendre Il y a des anciennes chemises Dans lesquelles je ne rentre plus Parce que j'ai pris un peu de poids Il y a tout J'ai même revendu mes skis récemment Mes chaussures de ski Que j'avais utilisées 10 ans Alors là je passe pour un gros radin Je ne suis pas un radin Je ne suis vraiment pas un radin Mais en fait Je trouve ça hyper important D'avoir Alors déjà Il y a deux choses Un J'ai la conscience De la dépense Et je garde les pieds sur terre Et je refuse De partir Dans un monde Où c'est bon C'est cool On a à peu près réussi Dans la vie Donc plus rien a de valeur Non Moi j'ai la valeur des choses Et je l'aurai toujours Et je sais A quel point C'est difficile De gagner 500 euros par mois 1000 euros par mois Chaque étape Je les ai fait Un SMIC J'ai eu longtemps SMICAR Je sais ce que c'est C'est très difficile Donc j'ai vraiment La valeur de l'argent Et donc J'ai ce truc Où j'aime pas Dépenser bêtement Et le truc Que je déteste Par dessus tout C'est le gâchis Et donc Je suis devenu Très écolo Avec les années Et je ne supporte pas Le fait que On fabrique Et on détruit Et on refabrique Et on redétruit Et donc me dire Que j'ai une armoire Ikea Qui est très bien Et qui devrait finir À la poubelle Sous prétexte Que j'en ai plus Bah non ça je supporte pas Mes vêtements Qui sont très bien Sous prétexte Est-ce que je les mets plus Qu'ils finissent à la poubelle Non Alors j'en donne beaucoup Normalement J'en donne pas mal Dans les À Paris Il y a des sortes De containers Où on peut mettre Des vêtements Et parfois j'en vends Mais assez rarement Mais j'essaye en tout cas De donner une deuxième vie À mes objets Mes skis Mes clubs de golf Je m'étais acheté Des clubs de golf Il y a quelques années Je les ai revendus Parce que je suis allé Trois fois au golf En dix ans C'était pour signer Des deals au juin ça ? Même pas Écoute Non mais ça fait partie De mon époque Où je voulais Être quelqu'un de différent Et il y a une quinzaine d'années Je me suis dit Pour être chic Il faut jouer au golf Non mais bon Bref C'est pas une erreur de genèse Parce que j'aime bien Jouer au golf Mais En tout cas J'en avais pas besoin D'avoir des clubs Et donc je revends En tout cas Quand je trouve que la chose A une valeur marchande Je donne aussi Quand je peux donner Mais Attention Je peux tout perdre À tout moment Donc Soyons sûrs De De pas gâcher Non non donc ouais Répondre à ta question Les dépenses folles Il n'y a pas quoi Une voiture Donne nous une voiture Que t'as acheté Non mais ça n'a pas de sens Oui je me suis acheté J'adore les belles voitures Mais C'est pas de l'argent dépensé quoi Ouais C'est quoi C'est quoi le modèle ? Je me suis acheté une Porsche Voilà Une 911 C'est sympa ouais Mais encore une fois J'en ai acheté deux Donc une Que j'ai déjà revendue Et là j'ai la deuxième Enfin j'en ai trois même Mais Acheté Un montant Revendu plus cher Deux ans plus tard Je les garde deux ans Mes voitures en général Ok Donc Ce n'est pas une dépense en fait Et Porsche Est-ce que t'es fan de Porsche Depuis que t'es petit Ou c'était juste Rêve de gosse Ok Petit rêve de gosse J'adore les voitures Depuis que je suis gamin Je suis un collab sur les voitures C'est quoi ta dream car à toi ? Quand j'étais jeune Là aujourd'hui Une voiture que tu souhaiterais avoir Ah Moi j'aime beaucoup La Mercedes Pagode C'est une voiture des années 60 Magnifique Avec une ligne démentielle Ça c'est Un vrai petit rêve de gosse Vous regarderez ce que c'est La Mercedes Pagode Elle est toujours cabriolet C'est somptueux Mais c'est une voiture ancienne Donc c'est un peu les galères Moi aujourd'hui j'ai besoin d'une voiture Où quand même je peux Un peu près profiter Donc Quand je pourrais me le permettre Je pense que je m'en achèterai une Et ça sera un rêve Là la Porsche C'est parce que j'aime la conduite Et c'est un rêve de gosse C'est un peu comme l'appartement J'avais 2-3 trucs Que je voulais exaucer C'était une belle voiture Un bel appart Mais en fait C'est pas des dépenses D'ailleurs j'aurais pu me les acheter Il y a 10 ans Ces trucs là Tu vois Parce qu'en fait Un c'est du crédit Ou deux c'est juste de l'argent avancé En fait Donc C'est pas une dépense J'appelle pas ça une dépense Je vais pas dire jusqu'à C'est un investissement Mais c'est La voiture de collection C'est un investissement De l'argent placé La voiture de collection C'est déjà un peu plus un investissement Même si attention L'entretien du voiture de collection Peut coûter très cher Mais En tout cas Je suis incapable aujourd'hui D'acheter quelque chose Où je me dis C'est perte sèche Je suis incapable D'ailleurs Hier soir Justement Bah tiens Je suis resté tard au bureau Pour meubler l'appartement Et là j'ai bloqué Sur un canapé Impossible de l'acheter Je suis bloqué Je t'ai appuyé sur acheter Et j'étais là Mais non mais ça Ça part à la poubelle ça Il faut que tu t'en rendes J'espère que j'évoluerai Avec le temps Et que les années D'aircall M'amèneront Beaucoup de Plus de sagesse Et peut-être Me détendre aussi moi Et arrêter D'avoir cette vision De Je vais tout perdre Mais je vais te dire un truc La vision de tout perdre C'est ce qui me drive aussi Et c'est ce qui me permet De garder les pieds sur terre Et je veux la garder aussi Parce que Elle fait partie de moi Et elle me protège peut-être Contre Contre la luxure Qui est peut-être Un péché Tu vois C'est pas ce qui te chauffe toi ? Non Non moi ce qui me fait plaisir Ce que j'aime moi c'est les copains J'aime être avec mes potes J'aime me marrer J'aime sortir Mais tu peux avoir les deux Ouais tu peux avoir les deux Mais en tout cas Je suis pas à un stade de ma vie Ou un des sept péchés capitaux Ça doit être la luxure Vraiment pas Vraiment Je me suffis de peu Mais tellement de peu Je te dis Moi je suis avec mon scooch Je suis le plus heureux du monde Mes jeans Uniqlo Mes chemises Uniqlo Tu vois Je m'étais acheté une belle montre Je la mets même plus Parce que vu qu'il y a que des voleurs de montres En ce moment Tout le monde se fait voler ses montres Je me dis À quoi bon Donc Voilà C'est la vie simple Une vie simple Mais une vie heureuse Et c'est ça mon kiff Et ma voiture Elle sort un jour par semaine Je suis content Je descends dans mon parking J'ai le sourire jusqu'aux oreilles Comme un enfant à qui tu donnes un jouet Je suis pareil Je suis un gosse N'ayant pas eu vraiment une enfance Comme j'aurais voulu l'avoir Aujourd'hui j'ai des petites choses Je suis encore très immature Sur pas mal de choses Et mon immaturité M'amène à aimer Des jouets De grands garçons Voilà J'adore les jouets de grands garçons Ouais 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 En vrai j'ai toujours un peu honte Parce que la voiture Ça pollue et tout Donc Je vais essayer de passer à l'hybride Tu prends une Tesla à côté Pour avoir le Ouais mais non Attends ça va Je la sors une fois par semaine Et je fais 10 km par semaine Donc Ça doit aller Je trouve ça va Je pense que je pollue peu Et mon scoot Est passé en électrique Donc Mais Je suis un grand enfant Et je vais rester longtemps Encore un grand enfant C'est C'est tellement beau La vie à travers les yeux D'un enfant C'est tellement beau Et Et je veux garder ça C'est pas évident Parce qu'au bureau Je suis pas le grand enfant J'ai mon rôle De De jeune papa On va dire Mais Je suis un rêveur Et Et si vous me croisez un jour Dans la rue Vous verrez que je regarde Toujours vers le ciel C'est Ça fait plaisir Bon de temps en temps Je me prends des trucs Mais Voilà quoi Et c'est quoi Toi aujourd'hui C'est Avec tout ce que tu fais Tu parlais beaucoup De 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 L'humain Tu disais tout à l'heure Avec Un ton De De la rigolade J'ai 35 ans Je suis pas marié J'ai pas d'enfant J'ai rien Comment est-ce que toi Tu le vis Est-ce que c'est un truc Qui te gêne Qui te gêne pas Est-ce que c'est un truc Que tu aurais aimé faire différemment Ah non non je suis hyper content Ah non non je suis hyper content Pardon Je serais peut-être pas dû le lâcher Comme ça Ah non 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 mais Alors attention Je Moi j'envisage Ma vie future Ma vie personnelle Ma vraie vie personnelle Donc Femme Enfant Je pense que ça doit être Post-Air Call J'ai cette aventure à faire A terminer Donc il y a encore Quelques années Qui sont mes meilleures années Où tu vois Je dois être focus A 100% sur le travail Et je vois pas ça Comme un échec D'avoir 35 ans Et de ne pas être marié Au contraire Je vois ça comme Ok j'ai dédié ma vie A quelque chose Et j'y vais à fond Maintenant il y en a plein Qui font les deux en même temps Et je respecte énormément Moi ma vision Est un peu différente Parce que n'ayant pas eu De papa N'ayant eu Ayant eu de maman Mais bon Qui a été très absente Et que j'ai peu vu Vu que j'ai été élevé Quand même plus tôt En famille d'accueil Et même jeune J'étais toujours On avait des filles au père Où j'étais balotté De voisins En amis de ma mère Ou en Bulgarie Où je passais pas mal de temps En fait aujourd'hui J'ai envie de Construire ma famille Dans une condition Où je suis capable De donner tout l'amour possible Et imaginable à mes enfants Je dis pas que C'est pas possible En même temps qu'Aircall Mais je suis peut-être Aujourd'hui pas assez mature Pour être capable De le faire En même temps qu'Aircall Là où Aircall C'est mon bébé C'est Je veux tout donner Et je veux Réussir Cette aventure Qui a été commencée Maintenant il y a 8 ans J'ai toujours l'impression J'ai toujours l'impression Que c'est hier Donc je m'amuse encore Et peut-être Que ça se fera En même temps Mais c'est vrai Qu'aujourd'hui J'ai laissé peu place A ma vie privée C'est pas évident D'être marié A quelqu'un Qui rentre tous les soirs A 23h Et je le fais moi Par plaisir Vraiment je suis bien au bureau Le soir tard Je suis bien avec toi Il est minuit On est au top Je suis pas pressé Ce qui m'intéresse C'est plutôt De faire avancer L'aventure Et de continuer Et puis le perso Viendra Quand j'aurai Quand je pense Que ma tête aussi Sera un petit peu plus Ouverte à ça Je pense aujourd'hui Être encore un peu fermé Par peur de tout perdre Tu vois C'est toujours cette peur De tout perdre C'est dur parfois Ma vie Parce qu'en fait T'es blanc ou noir Et je regarde jamais Entre les deux C'est ok Si je fais ça Mais est-ce que Je louperai pas tout Et donc je préfère me dire Allez T'es all in Et on verra Le moment venu Et puis je suis pas très attirant Faut dire la vérité Le mec qui pense qu'à bosser Faut pas rêver une femme Mais Pourtant Entre cette partie De tout perdre D'un côté Je me dis Bah T'as quand même Sécurisé une partie Avec du cash out T'as de l'immobilier Tu sais pas Le monde peut se retourner Regarde Le monde se retourne En ce moment Mais même si Aircall Se crash Pour X ou Y Raison T'as de l'immobilier Tu sais que l'immobilier Ça Je sais C'est quoi C'est ultra profond C'est ultra profond Parce que tu te dis Sur une série D Du cash out Je connais pas le montant Mais je pense que Il est suffisamment Bon pour être Un minimum sécurisé Plus la partie Imo Mais c'est pas qu'une histoire D'argent C'est une histoire de challenge C'est même pas de l'argent En fait Bien sûr Il a peur de tout perdre Il est plutôt tourné Côté argent Mais même pas C'est moi perso Aujourd'hui Je travaille pas pour Aircall Pour l'argent Je le fais pas pour l'argent Spécialement C'est pas Tous les jours Je me lève pas Pour me dire L'argent 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 Non C'est pas du tout ça C'est pour l'aventure Et cette aventure J'ai envie de la vivre Pleinement Un n'empêche pas l'autre Mais Mes déchirures De gosses Font que Aujourd'hui J'ai envie de vivre Cette aventure A fond Pleinement Et être capable D'y dédier tout le temps Et c'est moi C'est perso Je pense que c'est inexplicable Et je pense que les auditeurs Vont se dire Le mec est un grand malade Mais En fait je pense qu'il y a Un mix des deux Si on y réfléchit bien Mais Il y a aussi un mix de J'ai pas trouvé la bonne personne Ça ne saurait tarder Et Et un mix de J'ai pas attaché L'importance L'importance qu'il faut Peut-être aussi Tu vois Mon associé me le dit souvent Il me dit Détends-toi Ça va aller Ça va le faire Regarde la boîte Je suis très détendu Mais Je suis là Je suis sur le terrain Et je veux rester Proche du business Je veux Je suis pas du tout Le genre de Personne Qui peut step out D'un business Et Passer la main à quelqu'un C'est pas trop moi Ou alors si je step out Je pars Mais point Mais tu pourrais pas Aujourd'hui non Même si Attends Il y a des gens Maintenant On a structuré Mais je Je m'amuse En étant là Je m'amuse Je profite Et ça me rend heureux En fait Aujourd'hui C'est marrant Parce que J'en ai parlé Récemment Avec un copain Fender Qui est en train De partir De sa boîte Il me dit Ouais J'ai tellement hâte De partir Et je lui dis Mais tu vas faire quoi Il m'a dit Je sais pas Moi je lui ai dit Mais moi je peux pas partir Si je sais pas Je vais être perdu Je vais être malheureux Je me réveille le matin Je fais quoi Mais bien sûr J'ai l'immobilier Je peux faire plein de choses Mais je sais pas Je suis pas prêt Psychologiquement Je suis pas prêt Je suis pas prêt du tout Et puis pour moi Ça sera un gros deuil C'est 8 ans de ma vie On va faire 10 ans C'est beaucoup C'est un deuil Tu vois Je suis pas prêt Et là Et puis surtout Les plus belles années Sont à venir Les plus difficiles Mais les plus belles Parce qu'avec l'IPO Et tout Ça va être Un autre game D'être public Bien sûr D'être public Et puis de Continuer à croître Je veux dire J'ai une chance Dans ma vie J'ai 35 ans Je suis jeune Combien de fois Cette chance Va se représenter La chance Qu'elle se représente C'est combien C'est 0,000 La chance D'être arrivé là C'était déjà 0,0001 La chance Que je sois capable De revivre ça Et 0,0001 Et je sais pas Je trouve Ce sera dommage D'avoir eu l'opportunité De monter une boîte A 3,000 4,000 5,000 Salariés 10,000 Sky is the limit J'ai envie De la vivre Ça va plus loin Que tout Et j'aimerais Et je serais pareil Avec mes enfants Je leur donnerais Tout l'amour Qu'ils méritent Tout l'amour Qu'un enfant A besoin De recevoir Etc Etc Et je suis toujours Extrême Dans tous mes trucs Et Et quand je ferai Des enfants Je reviendrai Et je rencontrerai Le père gaga Que je suis Mais Mais aujourd'hui Mon bébé C'est Arcole Pareil fou De dire ça Mais Quel kiff Non mais Vraiment Quelle belle aventure Et sur la partie Amis Du coup Parce que Pareil En fait Ah bah mes amis Pour le coup C'est différent Si t'es au bureau Tout le temps 22h 23h Tu les vois pas Plus que ça À la semaine Zéro Je suis connu Pour ça La semaine Le mieux C'est je vous rejoins Pour le dessert C'est vraiment le mieux Et le dessert J'arrive Il est 23h30 Il y a plus personne Je me suis imposé À ne jamais sortir La semaine Tu me verras jamais Nupar du lundi Au vendredi Enfin du lundi Au jeudi Parfois le jeudi soir Je peux faire une exception Mais très rarement Parce qu'après le vendredi Je me trouve moins efficace Et pareil Je me suis imposé Vachement de règles Dans ma vie Et déjà que je dors peu Alors si je commence Tiens moi Rentrer Sortir Et rentrer À une heure du mat En ayant bu Un verre ou deux C'est pas bien Pour le matin Je suis pas bien Donc Donc c'est le week-end Et donc le vendredi soir Et le samedi soir Je suis open house Pour les copains Je vois mes potes Je fais que ça Vendredi soir Samedi soir C'est Qu'est-ce qu'on fait Où on va On se rassemble Où On se fait un dîner Chez l'un Et chez l'autre On fait une fête Chez les uns Et chez les autres On part en week-end Voilà Et ça pour le coup Mes copains C'est ce que je compte le plus Dans ma vie C'est ma famille en fait Historiquement Quand j'avais ma maman Déjà que je C'était difficile les Noëls Parce que On était seul On était que tous les deux Donc souvent Soit on allait chez des amis Mais c'était toujours un peu glauque Soit Je dînais avec elle Et après je partais Faire un peu de bénévolat Pour être entouré de gens Etc Parce que j'aime être entouré de gens Et puis ces dernières années Mes amis depuis que ma mère est décédée M'invitent à leur Noël Etc Et tu vois Noël c'est quand même très familial Et Alors j'essaie de continuer A faire du bénévolat Pendant Noël Nouvelle An Pour moi c'est très important Notamment Noël Le soir de Noël Où Les vraies personnes seules Sont ce soir là Vraiment seules Et ça je ne supporte pas De me dire Qu'il y a des gens Qui sont seuls dans la rue Le jour de Noël Ce qui a été mon cas Toute ma vie Parce qu'en fait Avec ma mère On faisait un dîner à deux Et à 22h Bon Bah Soit j'allais jouer aux jeux vidéo Quand j'étais jeune Soit Je me mettais devant la télé Et C'était pas très fun En fait Là où tout le monde Se publiait Sur les réseaux sociaux Ou whatever Avec leur cadeau Le truc Moi j'ai jamais eu de cadeau Parce que ma mère N'avait pas les moyens après Et Plus jeune Il n'y avait pas de réseaux sociaux Mais bon bref Et Et du coup Ouais mes amis C'est ma famille Donc c'est vrai que Je donne beaucoup 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 D'importance à mes amis Et ils le savent Et Et je leur fais confiance Et je fais une confiance absolue A mes amis Mes amis S'ils ont un problème Je serai toujours là Je suis une oreille Qui aime écouter Qui aime conseiller Et Je veux que le bien Autour de moi Et Notamment Autour de mes amis Et C'est pour ça qu'aujourd'hui J'ai pas 5 amis J'en ai pas 10 J'en ai un peu plus Parce que j'ai des amis De tout horizon De tout background J'ai Evidemment La bande des entrepreneurs La bande des gars Qui sortent Les festifs La bande des Un peu des antelos La bande de l'école La bande de mon enfance Qui sont des bandes D'ailleurs souvent Que je peux pas mélanger A part à mes anniversaires Où je fais des grandes bambas Et ça j'aime bien faire Des grosses bambas Pour mon anniversaire Mais Mais sinon Ouais j'accorde Beaucoup d'importance A ça Et après Le dimanche soir Pour moi C'est le jour du repos C'est le jour Où je ne vois personne Le dimanche Je suis incapable De me faire un resto Le dimanche A partir de 18h Je suis chez moi En décompression Devant la télé A regarder Mes reportages favoris 66 minutes E égale M6 Capital Ou zone interdite Et après on enchaîne A 22h30 Sur enquête exclusive Et ça c'est mon petit kiff perso Là vous allez dire Lui c'est un vieux schnock Quand même A 35 ans Mais j'adore ça Et je me fais ma bolognaise Le dimanche soir Et je suis le mec Le plus heureux du monde Voilà Je t'ai tout décrit là C'est ouf Le mec est vieux Avant d'être vieux Non mais Je te jure J'ai besoin Le dimanche J'ai besoin de Silence Ma vie C'est Je suis Je suis Je suis Sur un marathon Donc le dimanche J'ai besoin de décompresser Donc tu décompresses Que comme ça du coup Ouais T'as pas de Décompression Bah non Faudrait que je me mette au sport T'as raison Je suis pas le mieux placé Non c'est mon seul truc Ouais ouais C'est le dimanche soir Et d'ailleurs avec mon associé Gaëtan Qui est pareil que moi Sur pas mal d'aspects C'était Nos dimanches C'était ensemble quoi Dimanche à 18h Et hop Pieds sur la table basse Et c'était parti Pour les reportages Et on commente Tu sais C'est les commentateurs Des reportages quoi C'est vraiment Ouais ça fait pas rêver quoi Et ouais Non Je suis pas l'entrepreneur Studieux Qui dit des bouquins Le dimanche Non Alors j'adore Lire des magazines économiques Et lire l'économie en général Mais je suis pas trop bouquin Je devrais J'ai lu quelques livres Qui me plaisent Et en fait je m'amuse Mais bon Et là t'es choqué Je te vois Tu te dis Non je suis Mais c'est qui ce grand malade Je suis pas choqué Moi je trouve ça Je suis admiratif Tout simplement En vrai C'est un parcours Atypique C'est un parcours Atypique ouais ça C'est une vie Qui est quand même Je sais pas T'as quand même Une boîte Qui fait 100 plaques par an Avec 800 employés Ça va quand même Je trouve que Ouais 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 Tu te démerdes pas bien Tu te démerdes très bien C'est pas un succès en soi A un moment donné Les premiers invités De cette émission Il faut arrêter De déconner un peu C'est pas un succès en soi C'est un accomplissement Qui est quand même L'accomplissement Il est pas encore là Il s'arrête jamais Je pense quand t'es dedans Mais en soi Tu pourrais t'arrêter Peut-être Quand t'es dedans C'est sûr que Bah c'est pas fini Mais surtout J'aime pas l'accomplissement Le mot accomplissement Est-ce que c'est C'est la fin Non mais surtout C'est un confort Je vois ce que tu veux dire C'est à dire ça Je suis accompli On est bien là On est bien dans son siège Non non Moi je veux pas être bien Dans mon siège Moi je veux que mon siège Soit un peu inconfortable Et comme ça T'es pas bien là Et là il faut que tu Je vois ce que tu veux dire Je vois ce que tu veux dire Mais mine de rien Comme tu l'as dit tout à l'heure Avec Olivier Qui décelle de merde à New York Donc pour rendre à César Ce qu'il y a César A un moment donné C'est pareil ici Tu vois C'est à un moment donné T'as juste Si on se pose Et qu'on discute ensemble De ce qui a vraiment Été accompli C'est 100 millions C'est dingue C'est 100 putain Mais je le réalise pas Je pense qu'il faut Te l'écrire sur un million Le 1 0 0 En fait il faut te l'écrire entier Oui non mais c'est cool J'en suis fier mais Et 800 emplois Je suis d'accord Mais c'est quoi l'accomplissement 100 millions C'est pas un accomplissement C'est un chiffre D'accord C'est tout ce qui est derrière Qui est quelque chose Qui a été Oui oui mais il y a encore Beaucoup à faire Qui en 2013 était une idée Et qui aujourd'hui en fait Est une boîte Qui permet à d'autres boîtes De faire des business C'est fou en fait De passer des coups de filet Mais c'est ça l'accomplissement Mon accomplissement c'est plutôt ça C'est que je veux dire C'est l'accomplissement Qu'il y a des clients Qui utilisent notre outil Pour créer un business J'ai des clients Qui utilisent l'outil Pour satisfaire leur client Pour vendre plus Et ça ça me Et ça tu le vois comment Tu le visualises comment Tu le visualises avec le montant Qui te donne En fait c'est ta porte de valeur Que tu crées Il est chiffré T'apportes Autant de valeur Que 100 millions T'as raison mais je suis En fait t'es dedans Tu peux pas te Ouais non mais c'est surtout Que j'ai envie de garder Pour moi le plus important C'est de garder La vision long terme Et pas s'arrêter A des milestones Court terme Qui sont Qui sont sympas Pour l'ego Et Mais pas que pour l'ego C'est fou de se dire Que c'est juste pour l'ego C'est de l'ego On fait 100 millions De chiffres d'affaires C'est de l'ego Non mais 100 millions de chiffres d'affaires Pour revenir à l'humain Tu permets à 800 familles De vivre Enfin je sais pas Je vais arrêter De crier là dedans Je sais je sais Mais c'est eux C'est pas moi Qui leur permet de vivre C'est eux qui créent le business C'est pas moi Enfin je veux dire Eux ils travaillent quoi Oui Mais si en 2013 Il n'y avait pas de jeunes Il n'y avait pas Olive Et il n'y avait pas des investisseurs Bah il n'y aurait pas de vie aujourd'hui On est d'accord C'est juste sur cette partie là Je suis d'accord Non mais attends Je suis très fier Mais C'est que le début J'aime bien Ouais Et surtout Il faut rester humble Parce que Voilà on est une boîte Qui a levé beaucoup d'argent On est dépendant de l'argent Qu'on a levé aujourd'hui Donc Je ne veux surtout pas fanfaronner Parce que Ce qu'on a fait C'est très bien Mais c'est quand même Beaucoup grâce à des levées de fonds Donc maintenant Il faut transformer ces levées de fonds Tout ça en Un capital Même si on l'a bien fait Je l'expliquais tout à l'heure 100 millions d'air Un million de dépensés Pour un million de créés Donc c'est bien On est sur ce rythme là Mais il faut garder Un petit peu La vision Qui est une entreprise C'est avant tout Une boîte qui doit être rentable Qui génère des bénéfices Ce qui n'est pas notre cas encore aujourd'hui Qui va l'être demain Puisque c'est notre objectif Et c'est la deuxième Step Enfin c'est le deuxième tome D'Aircall qui commence Qui est La rentabilité Et donc Je pense que j'aurai un peu plus de fierté Peut-être à ce moment là Parce qu'aujourd'hui On a un syndrome Je pense comme beaucoup d'entrepreneurs Qui m'écoutent C'est le syndrome de l'imposteur Il est violent Bah ouais Mais c'est un vrai truc C'est un vrai truc Parce que ça va vite C'est ok Bravo Licorne Centaure On sait pas quoi C'est fou qu'il le soit encore A ce stade là C'est impressionnant Mais oui Mais parce que Le syndrome d'imposteur Aujourd'hui On crée des emplois Ouais Mais on crée pas encore De la valeur Pour nos investisseurs Donc Je serais fier Quand je serais capable De dire à mes investisseurs Tiens Tous les ans Je te donne X de dividendes Ouais là je serais fier Je serais là Les gars On a créé un truc Bien tu vois Et je pense que c'est la stade d'après Tu vois Il y a eu la licorne On parle des centaures En ce moment beaucoup Donc les 100 millions derrière Et l'étape d'après Qui est un truc Que je viens de lire Dans Harvard Business Review Que j'ai trouvé vachement intéressant C'est que maintenant Et là vous allez vous marrer C'est que maintenant On doit passer en mode camel Donc chameau Et pourquoi ? Parce qu'en fait Le chameau il stocke Il stocke de l'eau Il peut marcher Il peut marcher longtemps Il n'y a pas de problème Et donc la next step Des start-up Enfin du monde de la tech C'est le chameau C'est sûr que c'est moins sexy Que la licorne Mais C'est quand même sexy Tu peux stocker autant de cash Que lui dans les stocks d'eau En fait le principe C'est qu'un chameau Il traverse un désert Avec ce qu'il a dans le dos Donc là on rentre dans une partie Un peu désertique du monde Qui est un monde Avec peu de cash Disponible D'un point de vue investisseur Donc il est souhaité Capable de passer De la licorne Qui est un Un mirage animal Imaginaire Avec une corne sur la tête A un chameau Qui est très concret Qui n'a rien de sexy Qui marche pas très vite Mais qui est très résilient Mais tu vois Finalement c'est le tracteur La licorne c'est un peu La fusée Le tracteur c'est plutôt Le chameau Mais Et donc Next step C'est devenir un chameau C'est ouf Mais regardez Lisez cet article On va le placer maintenant Ça va être le mot de l'épisode Pour que les gens prouvent Qu'ils sont allés Jusqu'au bout Le mot A mettre en commentaire Et à envoyer à John C'est chameau Voilà c'est le mot de l'épisode La cavelle Lisez l'article Il est vachement intéressant J'aime beaucoup Harvard Business Review Je lis beaucoup Les articles économiques En fait En fait c'est ça une entreprise Une entreprise Elle doit être capable De traverser Le vent et le marais La start-up world Où on vit que sur les levées de fonds Attention Attention Tu passes le vent Tu passes la marée Mais l'ouragan Attention Donc Aujourd'hui On est financé Aujourd'hui On est là aussi Grâce à nos investisseurs Donc encore une fois Je rends à César Ce qui était à César En tant qu'entrepreneur Moi je me considère Comme le garant D'un investissement Où je veux le fructifier Donc pour l'instant Aucun de mes investisseurs Presque Certains sont partis Au dernier levée Mais je n'ai pas qu'encore Créé de valeur De vraie valeur Pour mes investisseurs Et donc mon objectif Voilà c'est ça Je pense que j'aurai Plus de fierté Et j'aurai moins Le syndrome de l'imposteur Quand on aura créé De la valeur Pour nos investisseurs Quand on aura été capable De leur rendre Ce qu'ils nous ont donné Avec une belle plus-value Evidemment Avec leur x10 minimum Ou pas ? Quoi ? Avec le x10 minimum Qu'ils attendent ou pas ? Sous du début Ils sont bien là J'aurais dû être investisseur Dans Aircall moi Ouais mais avec ce qu'ils méritent Avec les risques qu'ils ont pris Je veux dire Ils ont aussi mis de l'argent Dans 4 gars Qui étaient personnes Donc Donc c'est quand même Ça a quand même été Ça a quand même été Un choix Et une prise de risque Et toute prise de risque Mérite rémunération Plus le risque est élevé Plus il faut attendre Que la rémunération Soit élevée Ils ont pris beaucoup de risques Et je leur souhaite De s'en mettre Plein les fouilles Je serai le plus heureux Du monde Vraiment Et toi Est-ce que tu Tu veux t'en mettre Plein les fouilles Dans tes tickets Que tu mets Parce que d'ailleurs On en a parlé très brèvement Mais tu dis Que tu ciblais le sas C'est quoi tes critères A toi Si des gens nous écoutent Aujourd'hui Ouais j'aime bien la récurrence J'aime bien quand il y a De la récurrence Non moi ce que j'aime bien En fait Quand j'investis C'est surtout L'entrepreneur Tu sais Tu as le syndrome Du FOMO Quand t'es Quand t'es Enfin moi J'ai une sorte de syndrome Du FOMO Vis-à-vis De ces personnes Qui créent leur boîte Et qui sont au début Et donc ça fait plaisir De pouvoir parler avec eux De voir les problématiques Qu'ils ont Et de les aider Et de pouvoir leur donner Les conseils Que j'aurais aimé Qu'on me donne Etc Ou qu'on nous a donné Et en tout cas De pouvoir aider L'aspect financier Évidemment Il est intéressant Faut pas se voiler la face Ça serait raconter Des conneries Que de dire Que je m'en fiche De gagner de l'argent Mais c'est pas C'est pas Que pour ça Que je le fais Puisque j'aurais pu Mettre tout Dans l'immobilier Et je me suis gardé Cette poche Investissement en tech Qui me Qui me fait plaisir Et dans lesquelles Bah voilà Je suis content D'être au bord De pas mal de sociétés De pouvoir donner mon avis De pouvoir voir De l'intérieur Ce qui se passe Et de pouvoir revivre Indirectement Une deuxième aventure Ercole Sans vraiment Il y a de quoi C'est vraiment Tu le suis Et tu vois un peu Ce qui est fait Ouais C'est quoi Le futur de De John Comment est-ce que Tu le vois Le futur Parce qu'on parlait Beaucoup de Je sais même pas J'ai même pas Je veux même pas savoir Surprise c'est vrai Ouais Non mais le futur C'est C'est de continuer À être heureux C'est ça Continuer le John Et qui a tout le temps De sourire Je suis quelqu'un J'ai tout le temps Un sourire Je suis Je suis heureux Je papote Et le futur C'est ça quoi Souhaitez-moi Que d'être heureux Et de continuer À faire ce que j'aime C'est ça Et évidemment Il y aura Il y aura un futur Beaucoup dans l'immobilier Aussi Où on va continuer À faire des choses On va lever des fonds À un moment Avec Agueso Capital Que Gaëtan tient Une main de maître Et dont je suis Tellement fier Et sûrement Continuer mes aventures Entrepreneuriales Comme ça Encore et toujours J'ai toujours aimé Faire plein de choses En même temps Plein de choses Qui me passionnent Et le futur Je veux que ce soit La même chose De faire plein de choses Qui me passionnent Souvent d'ailleurs Mon associé Il me dit John Alors qu'est-ce qu'on peut Améliorer là Dans ton équipe Dans ton truc Qu'est-ce que ça Je dis Non attends Moi Tout ce que je fais là C'est bien Je suis content De ce qu'on fait C'est rien de vouloir Trop changer Il y a des choses Qui fonctionnent Laissons-les Je suis plutôt À vouloir Faire tourner Des choses Qui tournent Très bien Et appuyer Sur nos forces Que de vouloir Se battre Sur les faiblesses Donc le futur C'est Que du bonheur Et que du kiff Si tu devais Je pense que j'ai rien oublié Si tu devais Pour qu'on te libère De ta garde à vue Parce qu'il y a quand même Il faut qu'ils rejoignent Des potes À un dîner Même pas pour le dessert Je vais passer T'as vu Ouais Petit pic Mais tu leur diras On est en semaine Pourtant Normalement Normalement Je peux les rejoindre Pour le dessert Pour dire bonjour Enfin bonsoir Et là je pense Qu'il n'y aura pas de dessert On va dire bonsoir ici On leur revient l'extrait T'as dit que t'étais Ultra rigoureux Sur ta semaine Y'a quoi d'autre Que tu t'imposes Hormis le fait De pas sortir Quoi d'autre Que je m'impose Hormis de pas sortir Bah pas d'alcool Clairement Zéro alcool Pas du tout La semaine Jamais Pas une goutte Comme j'ai dit J'aime pas l'alcool En plus Donc Non non pas d'alcool Je fume pas Bon après J'ai jamais pris de drogue De ma vie Mais ça Ça a rien à voir Avec la semaine Mais je La semaine J'aurais Parce que je voyais bien Le truc De l'interprétation J'ai jamais touché A aucune drogue Et je toucherai jamais C'est pas du tout Un truc qui m'attire Non non En dehors de ça Qu'est-ce qu'il y a La semaine J'essaye des heures de sommeil Mais j'y arrive pas J'essaye de dormir au moins 7h Mais franchement Je déconne J'y arrive pas Parce que je me couche tôt Mais en fait Je me réveille hyper tôt Où j'ai des sommeils Très perturbés Nourriture Moi j'essaye de manger sain J'ai toujours essayé manger sain De toute façon Je suis très Verdure Et tout Salade Mais bon J'essaye de réduire la viande Non non Honnêtement Y'a rien Rien de spécial Mais c'est vraiment ça C'est le taf Pas de sortie Ça c'est un truc Que je me suis imposé J'essaye aussi De partir peu en week-end C'est un de mes trucs Les week-ends J'aime bien les faire à Paris Parce que c'est un peu Mon sas de décompression Mine de rien Que je sorte ou pas Le week-end Le problème C'est que c'est des voyages C'est des allers-retours C'est des réservations C'est du stress Donc franchement Si je pars Un week-end sur dix Déjà c'est énorme Je pense que je pars même pas Un week-end sur dix Durant l'année Qu'est-ce qu'il y a dans la vacance Que t'as pris ? Les dernières vacances Ah ouais Alors là J'étais il y a pas longtemps Parce que là On tourne début juillet Ouais Non mais il y a deux semaines J'étais en vacances Pour l'anniversaire d'un copain Et t'arrives à être déconnecté ? Non zéro J'ai travaillé Toutes les vacances Toutes les vacances J'étais sur l'ordi Ça donne notre honnête Ouais 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 Non mais ça Clairement non Là où je déconnecte jamais Sauf vraiment Le mois d'août quoi Alors déconnecter Ça veut pas dire Mais c'est-à-dire qu'au moins Je ne fais pas de meeting Mais sinon Mes meetings Je les fais toujours Mais juste le mois d'août J'arrête les meetings Pendant trois semaines Au moins Tu vois D'ailleurs je me prends Au moins trois semaines Au mois d'août Parce que en fait Je prends pas de vacances J'en reste du temps pratiquement Tu check tes mails Tu réponds Mail et Slack Je réponds systématiquement Quoi qu'il arrive Ça même pendant les trois semaines Mais juste je prends pas de meeting Pendant les trois ou quatre semaines Mais ça c'est plus Enfin je sais pas Moi être sur la plage A bronzer Comme un con J'ai un peu du mal quoi A rester comme ça J'ai du mal Donc c'est vrai que je prends mes mails Et puis je suis hyper content De répondre Je réponds Au truc pro Un peu important Parfois d'ailleurs Je fais un petit call Mais ça ça me fait C'est plus pour mon plaisir personnel Bon ok J'ai un problème avec le taf Faut que j'aille le soigner Je crois qu'il faut que je vois quelqu'un Comme disait Bah Gadel m'a l'air encore Je crois Il dit Si tu vois quelqu'un C'est un psy Je crois que j'aime trop le taf Putain Merde Bon bah voilà Non non mais Encore une fois C'est pas du taf C'est C'est une aventure Et je vis mon aventure De rêve Si tu devais Clôturer cet épisode Ton épisode Vrai de vrai Ouais Avec J'allais dire un Mais je trouve que c'est pas C'est trois conseils Ouais Très 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 actionnables Très Ouais Facile là C'est Rester soi-même Toujours Pas essayer d'être quelqu'un d'autre Je l'ai trop fait Ça marche qu'à moitié Être soi-même Être authentique C'est vachement important Deux Se concentrer sur ses forces Pas sur ses faiblesses Beaucoup de Beaucoup de gens Et moi inclus On veut s'améliorer On est tout le temps Dans la recherche Ok là je suis pas bon là-dessus Là je suis pas bon là-dessus Ok il faut que je fasse ça Il faut que je fasse ça Il faut que je ressemble à un tel Un tel En fait c'est plutôt se poser la question inverse C'est sur quoi Je suis vraiment bon Et je suis meilleur que les autres Et une fois qu'on a déterminé ça C'est on y va Full house dessus Et c'est un peu aussi comme ça Que j'ai toujours aimé Gérer les équipes Et c'est les conseils Que j'ai toujours donné à mes équipes C'est Ne passe pas du temps Sur Ce qui va pas Quand dans ton travail Passe du temps sur ce qui va bien Et appuie sur ce qui va bien Au lieu d'aller chercher des trucs Où peut-être t'es pas bon Et c'est pas grave Il vaut mieux déléguer cette partie là Mais Sois le meilleur dans un domaine Et le troisième Qui est plutôt Je sais pas si c'est un conseil d'entrepreneur Ou plutôt un peu Un conseil de vie C'est En tout cas L'entrepreneuriat C'est toujours Et je le disais tout à l'heure C'est S'entourer des meilleurs S'entourer des gens Meilleurs que vous Le syndrome de l'imposteur Va avec un autre syndrome Qui est Bon Y'a pas de nom Que j'invente là sur place Mais Qui est la peur De avoir Beaucoup de gens Peuvent avoir peur De prendre quelqu'un meilleur qu'eux De peur qu'ils prennent sa place Faut pas avoir peur de ça Penser comme ça C'est déjà Penser à l'échec Et en fait Prendre des personnes Que vous savez Meilleure que vous En tout point Sur un sujet spécifique Va vous faire avancer Comme jamais Et ce même conseil Evidemment Il va pour le perso De dire Les gens qui vous entourent Bah Réfléchissez à Quand ce soit Vos amis Vos collègues Réfléchissez à Quelle chose Cette personne a Qui peut me faire grandir Moi je suis très comme ça Et c'est de me dire Bah n'ayant eu N'ayant pas Ou presque pas D'éducation Je me suis toujours éduqué Par Mon entourage Et par Comprendre ce que mon entourage fait Et Qu'est-ce qui les rend Bon Ou Plus intéressant Et je me suis nourri de ça Toute ma vie Je me suis nourri de ça Je me suis nourri de mes amis Je me suis J'ai grandi à travers mes amis J'ai toujours écouté Mes amis Et peut-être Le quatrième Même si t'avais pas demandé Le quatrième Qui est important C'est d'écouter C'est vachement important D'écouter le feedback Faut accepter D'écouter Ce qui ne va pas Ou de En tout cas D'accepter la critique Pour s'accepter soi-même C'est ultra important Voilà Voilà Moi j'allais voir un psy Moi maintenant C'était l'impression On s'envers la facture Directement Vas-y vas-y Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Bah non Moi j'ai fait le tour aussi Moi je pense que j'ai fait le tour Je pense que j'ai quand même Pas mal appris sur J'ai rien appris ou pas ? En tout cas très cool Tu voulais peut-être que je te donne Des entrepreneurs à m'inviter Non tu m'avais pas dit ? Ça c'est vraiment la question Ah c'est la fin La question piège Non mais C'est la question piège Pourquoi on leur dit Eh regarde T'as Johnny qui nous a demandé T'inviter Bah oui Alors justement tant mieux Vas-y va Balance les noms Dis les noms Allez j'en ai 4 Tu cite ceux qu'on t'a donné J'en ai 4 en tête Qui sont tous des super copains Et que j'admire tous Pour différentes raisons Pourquoi ça fait passer La Aircall Mafia là ? C'est fouini Eh non ça va être aucun Aircall Ça va être vraiment Les copains entrepreneurs Envoie les noms Alors Je vais appeler Arthur de Soutret Qui est un entrepreneur Formidable Qui avait créé Une marque de vêtements Et qui est maintenant Dans la tech On va appeler Jean-Philippe Cartier Qui est un entrepreneur Que j'admire énormément aussi Pour tout ce qu'il a fait Que ce soit Dans la tech à l'époque Et maintenant Dans tout ce qui est Hôtellerie Restauration On va appeler Rand Indy Un entrepreneur fabuleux Qui a vendu déjà Sa boîte à Sonos Et qui est dans la deep tech Très très intelligent Qui a un PhD Et mon cher Anthony Bourbon Qui est un de mes Copains de coeur Evidemment aussi Et un super entrepreneur Un battant Un guerrier Comme il le dit Tout souvent Et avec qui on partage Pas mal d'histoires D'enfance commune Je pense que vous allez Vous amuser avec lui Donc voilà On a les noms C'est comme au commissariat Comme on a tous les noms Voilà je les ai balancés On est prêt à aller Je les ai balancés Maintenant c'est Perquise chez nous On est prêt à les ramener En garde à vue Et les gars C'est long Bonne chance Ça fait 4h30 Bon les sushis Sont pas trop mauvais Ils sont meilleurs Qu'en garde à vue Mais T'as pas trop de bouffe En garde à vue quand même Ouais pas grand chose Merci John Pour ces Merci Pour ces 4h avec nous On espère que t'as passé Un moment En tout cas nous Nous on a kiffé Et bah écoute Un vrai plaisir Merci de m'avoir invité J'espère que Nos amis auditeurs Seront contents Et que ça vous inspirera Et que ça vous aidera A avancer Dans votre vie Professionnelle Ou personnelle Merci à vous Et le mot clé Il est quelque part Bon courage Je le dirai pas Et pour conclure Encore un grand merci A notre partenaire Shine Qui nous fait confiance Et qui nous suit Sur cette émission Vrai de vrai Merci à eux Et le lien Pour avoir les 3 mots Offert par nous Parce qu'on est des négociateurs Hors paires Et disponible dans la bio On se retrouve dans 2 semaines Pour un nouvel épisode De Vrai de vrai Et d'ici là Prenez soin de vous Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz